Alice Miller, Notre corps ne ment jamais, 2005 Flammarion Les émotions ne sont pas un luxe, mais un auxiliaire complexe dans la lutte pour l'existence Antonio R. Damasio Avant-propos Tous mes livres ont pour thème central le déni des souffrances de l'enfance. Chacun traite d'un aspect précis de ce phénomène et l'éclaire sous des angles différents en privilégiant tel ou tel domaine. Par exemple, j'en ai étudié les causes et les conséquences dans « C'est pour ton bien » et dans « L'enfant sous terreur ». Ensuite, j'ai montré les effets de ce déni sur la vie de l'adulte et sur la société, Par exemple, son expression dans l'art et la philosophie avec la souffrance muette de l'enfant, dans la politique et la psychiatrie avec « Abattre le mur de silence ». Comme les différents aspects ne peuvent être totalement séparés les uns des autres, il se produit inévitablement des redites et des chevauchements. Le lecteur attentif verra certes aisément que les sujets abordés se situent chaque fois dans un contexte différent et sont étudiés sous une autre perspective. Toutefois, le sens des notions que j'utilise est constant. Ainsi, j'emploie le mot « inconscient » exclusivement pour désigner les contenus, souvenirs, émotions, besoins, refoulés, niés ou déconnectés du champ de la conscience. A mes yeux, l'inconscient de chaque individu n'est autre que son histoire, dont la totalité est certes emmagasinée dans son corps, mais dont seules des bribes accèdent à la conscience. De ce fait, j'emploie le mot « vérité » dans un sens non pas métaphysique, mais subjectif, en me référant à la vie concrète de l'individu. Je parle de sa vérité, de son histoire, dont ses émotions sont la traduction et portent témoignage. Par le terme « émotions », je désigne une réaction physique, pas toujours consciente, mais souvent d'une importance vitale, à des événements extérieurs ou internes, par exemple la peur de l'orage, ou la colère d'avoir été trompée, ou encore la joie de recevoir le cadeau dont on avait envie. Le mot « sentiment », en revanche, s'applique plutôt à une perception consciente de l'émotion. La cécité émotionnelle constitue par conséquent un luxe extrêmement coûteux et souvent autodestructeur. Ce livre étudie les répercussions sur notre corps de nos émotions refoulées. Or, c'est bien souvent la morale et la religion qui nous poussent à nier jusqu'à leur existence. Mon expérience de la psychothérapie, tant la mienne que celle dont j'ai observé les effets chez mes patients, m'a amenée à la conclusion que, lorsqu'on a été maltraité dans son enfance, seuls un refoulement massif et la déconnexion de ses véritables émotions permettent d'observer le quatrième commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. En réalité, ces enfants sont hors d'état d'aimer et d'honorer leurs parents car inconsciemment, ils n'ont pas cessé d'en avoir peur. Et même s'ils le souhaitent, ils sont incapables de nouer une relation confiante et sereine. On les verra généralement plutôt faire preuve d'un attachement pathogène composé d'un mélange de peur et de sentiments du devoir qui ne peut se confondre avec le véritable amour. Ce n'est qu'un simulacre, une façade. En outre, les êtres maltraités dans leur enfance espèrent souvent, leur vie durant, recevoir enfin l'amour qu'ils n'ont jamais connu. Ces attentes renforcent leur attachement aux parents, attachement que la morale traditionnelle appelle amour et qui est considéré comme une vertu. La plupart des thérapies actuelles en vigueur ne remettent guère en question ce schéma et c'est le corps du patient qui paie le prix de ses conceptions morales. Lorsqu'un être humain essaie de ressentir ce qu'il doit ressentir et s'interdit d'éprouver ce qu'il ressent réellement, il tombe malade. À moins qu'il ne fasse payer la facture à ses enfants en projetant sur eux ses émotions refoulées. Mon intuition profonde est que ce processus psychobiologique est essentiel dans le comportement humain et qu'il a malheureusement été longtemps occulté par des exigences religieuses et morales. C'est ce qu'on verra dans la première partie de cet ouvrage à travers les biographies de plusieurs personnalités célèbres. Les deux parties suivantes indiquent par quel chemin la personne peut établir une authentique communication avec les autres et se réconcilier avec elle-même pour rompre le cercle infernal de l'automystification et guérir des troubles qui en sont les symptômes. Introduction La dictature du quatrième commandement Notre corps réagit bien souvent par la maladie devant le mépris prolongé de ses fonctions vitales. L'une d'elles est la fidélité à sa propre histoire. De ce fait, ce livre traite principalement du conflit entre ce que nous ressentons et savons puisque cela reste enregistré dans notre corps et ce que nous voudrions ressentir pour nous conformer aux normes morales gravées en nous dès le plus jeune âge. Or, il se trouve que l'une, très précisément, de ces normes, le précepte universellement accepté « Tu honoreras ton père et ta mère » qui est aussi le quatrième commandement du décalogue, nous empêche souvent de laisser émerger nos véritables sentiments et que nous payons ce compromis par des mots corporels. Ce livre enfourdit de nombreux exemples. Nous n'y raconterons pas des histoires de vie complète, mais nous nous concentrerons essentiellement sur les relations avec les parents qui, par le passé, furent maltraitants. L'expérience m'a appris que mon corps est la source de toutes les informations vitales qui ouvrent la voie à plus d'autonomie et de conscience de soi. C'est seulement après avoir pu m'autoriser à laisser émerger les émotions si longtemps enfouies et acquis la capacité de les ressentir que je me suis progressivement libérée de mon passé. Les vrais sentiments ne se laissent pas commander. Ils adviennent et ont toujours une cause, même si celles-ci bien souvent nous restent cachées. Je ne puis me forcer à aimer mes parents ou simplement à les honorer si mon corps s'y oppose pour des motifs qui lui sont bien connus. Si je veux malgré tout observer le quatrième commandement, je subirai un stress comme chaque fois que je m'impose une tâche impossible. Ce stress, j'en ai personnellement souffert pendant longtemps. J'ai essayé de me fabriquer de bons sentiments et d'ignorer les mauvais pour rester en accord avec la morale et le système de valeurs que j'avais accepté. En réalité, pour être aimée en tant que fille. Ce fut une pure perte. Au bout du compte, il m'a bien fallu reconnaître que je ne puis créer d'amour sur commande et qu'en revanche, il naît spontanément en moi, par exemple envers mes enfants ou mes amis, dès lors que je ne m'y force pas et ne tente pas de me conformer à des préceptes moraux. Pour aimer vraiment, j'ai besoin de me sentir libre et d'accepter tous mes sentiments fustiles, négatifs. Reconnaître que je ne puis manipuler mes sentiments, que je ne puis ni ne veux me leurrer ou tromper les autres m'a apporté un grand soulagement, une véritable délivrance. Alors seulement, j'ai saisi qu'une foule de gens se détruisent en s'efforçant, comme je l'ai fait jadis, d'observer le quatrième commandement sans se rendre compte du prix qu'ils font payer à leur corps ou à leurs enfants. Du reste, si ces derniers acceptent de se laisser utiliser et cautionnent la cécité de leurs parents, ceux-là peuvent même vivre cent ans sans faire face à leur vérité et continuer à se mentir sans en tomber malade. Certes, une mère qui avoue que, en raison des carences subies dans son jeune âge, elle est incapable, en dépit de tous ses efforts, d'aimer son enfant risque fort de se voir accusée d'immoralité. Pourtant, j'en suis persuadée, c'est précisément la reconnaissance de ses véritables sentiments, indépendamment des exigences de la morale, qui lui apportera une aide et lui permettra d'aller sincèrement vers son enfant, de rampre l'engrenage de l'automystification. Lorsqu'un enfant vient au monde, il a besoin de l'amour de ses parents, c'est-à-dire qu'il lui témoigne de l'affection, de l'intérêt, de la sollicitude, se montre gentil, protecteur, disponible et prêt à communiquer avec lui. Le corps conservera ses bons souvenirs dont il sera à jamais enrichi. Plus tard, quand ce jeune être deviendra adulte, il sera capable de donner le même amour à ses propres enfants. Mais quiconque a été privé de tout cela aspirera sa vie entière à assouvir ses premiers besoins vitaux et cherchera à les satisfaire auprès d'autres personnes. En outre, moins un enfant a reçu d'amour, moins il a été respecté en tant que personne, plus quand il sera adulte, il se cromponnera à ses parents ou à des substituts en attendant d'eux tout ce qui lui a été refusé à la période décisive. C'est là une réaction normale du corps. Il sait ce qui lui manque et ne peut l'oublier. Un trou est creusé qui attend d'être comblé. Cependant, plus on avance en âge, plus il devient difficile de trouver au prix d'autrui, l'amour parental qui nous a fait défaut durant nos premières années. Pour autant, les attentes ne disparaîtront pas. Bien au contraire, elles seront simplement transférées, principalement sur les enfants et petits-enfants. À moins que nous ne prenions conscience de ces mécanismes et n'essayons, par la levée du refoulement et l'abandon du déni, de regarder aussi exactement que possible la réalité de notre enfance. C'est à cette condition que nous pouvons alors construire en nous l'être capable de satisfaire les besoins qui, depuis notre naissance et parfois même avant, attendent d'être assouvis. C'est alors que nous pouvons nous accorder à nous-mêmes l'attention, le respect, la compréhension, la nécessaire protection et l'amour inconditionnel que nos parents nous ont refusés. Pour arriver à ce résultat, nous avons besoin de vivre l'expérience de l'amour pour l'enfant que nous fûmes, sinon nous ne saurons pas ce que signifie le mot aimer. Si nous cherchons à l'apprendre dans le cadre d'une thérapie, il nous faudra quelqu'un qui puisse nous accepter comme nous sommes, nous accompagner et nous protéger avec respect et sympathie, nous aider à comprendre pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes. Cette expérience fondamentale est indispensable pour nous permettre d'assumer le rôle parental envers l'enfant maltraité enfoui en nous. Un éducateur désireux de nous modeler sera incapable de nous la faire vivre, tout comme un psychanalyste qui croirait que face au traumatisme de l'enfance, il faut rester neutre et interpréter nos récits comme autant de fantasmes. Non, ce dont nous avons besoin, c'est exactement du contraire, à savoir d'un accompagnateur engagé, capable de partager notre erreur et notre indignation lorsque nos émotions nous feront découvrir l'ensemble, nos souffrances, de petits enfants, tout ce que nous avons pu endurer parfois dans une totale solitude lorsque notre âme et notre corps luttaient pour survivre. Nous avons besoin d'un pareil accompagnateur que je nomme témoin lucide pour rejoindre et assister cet enfant qui est en nous, pour nous faire déchiffrer notre langage corporel et répondre à nos besoins au lieu de les ignorer comme ce fut longtemps le cas, comme le firent autrefois nos parents. J'insiste sur ce point, à l'aide d'un accompagnateur compétent, non pas neutre, mais notre allié, il est possible de trouver sa vérité. Il est possible grâce à ce travail de se délivrer de ses symptômes, de guérir de sa dépression et de découvrir la joie de vivre. L'on arrivera à sortir de son état d'épuisement et l'on pourra acquérir un surcroît d'énergie lorsqu'il ne sera plus nécessaire de consacrer toutes ses forces au refoulement de sa vérité. La fatigue caractéristique de la dépression nous envahit en effet chaque fois que nous réprimons nos émotions fortes, que nous refusons de prêter attention à la mémoire de notre corps. Mais pourquoi ces bons résultats restent-ils plutôt rares ? Pourquoi la plupart des gens, spécialistes y compris, préfèrent-ils croire aux vertus des médicaments au lieu de se fier aux messages de notre corps ? Celui-ci, pourtant, c'est exactement ce dont nous avons besoin, ce que nous avons mal supporté, ce qui a provoqué en nous une réaction allergique. Trop souvent, nous préférons chercher secours auprès des médicaments, de la drogue ou de l'alcool, aboutissant ainsi à bloquer encore un peu plus l'accès à notre vérité. Pourquoi donc ? Parce qu'il est douloureux de la connaître ? Oui, c'est incontestable. Mais ces souffrances sont temporaires et avec un bon accompagnement, elles restent supportables. Le problème réside plutôt, à mon avis, dans la pénurie de tels accompagnateurs, car presque tous les professionnels de la santé semblent imprégnés par les préceptes de la morale traditionnelle et sont dans l'incapacité de se ranger du côté de l'ancien enfant maltraité et d'admettre les effets de ses blessures précoces. Eux aussi sont sous l'emprise du quatrième commandement qui nous ordonne d'honorer nos parents afin que nos jours se prolongent et que nous vivions heureux. Rien d'étonnant donc est-ce que ce précepte entrave la guérison des blessures de l'enfance. En revanche, il est plus surprenant que cela ne soit pas encore apparu au grand jour. La portée et l'ascendant de ce commandement sont incommensurables car il s'appuie sur l'attachement naturel du petit enfant à ses parents. Même les plus grands écrivains et philosophes on le verra n'ont pas osé l'attaquer. Nietzsche a sévèrement critiqué la morale chrétienne mais sans toucher à sa propre famille car en tout adulte maltraité dans son jeune âge survit la peur du petit enfant d'être puni par ses parents s'il s'avise de se rebiffer. Pourtant, cette crainte ne persiste que tant qu'elle reste inconsciente. Du moment que le sujet l'a identifiée elle s'estompe jusqu'à disparaître. Sous l'emprise du quatrième commandement la grande majorité des thérapeutes promeuvent auprès de clients venus leur demander secours les principes éducatifs dans lesquels ils ont été élevés. Eux-mêmes sont fixés à leurs parents par les innombrables liens de leurs vieilles antennes bâtissent cela amour et tentent de se persuader que c'est la bonne solution. Ainsi, ils prêchent le pardon en affirmant qu'il conduira à la guérison et ne semblent pas s'apercevoir qu'il s'agit d'un piège dont ils sont prisonniers. Le pardon, en effet, n'a encore jamais guéri personne. En fait, nous vivons depuis des millénaires sous l'emprise d'un commandement que jusqu'ici quasiment personne n'a remis en question car il conforte l'attachement de l'enfant délaissé à ses parents. Nous nous comportons donc comme si nous étions encore des enfants qui n'ont pas le droit de remettre en question les ordres de papa et maman. Nous devrions pourtant, en adultes conscients, nous autoriser à formuler nos questions même si nous savons combien dans le passé elles auraient choqué nos parents. Moïse qui a imposé les dix commandements au peuple était lui-même bien que certes par nécessité un enfant abandonné. Comme la plupart d'entre eux, il espérait sans doute gagner un jour l'amour de ses parents à force de compréhension et de marques de respect. Sa mère l'a déposé au bord du fleuve afin de le soustraire à l'édit de mort. Elle a même, nous dit la Bible, envoyé sa soeur observer ce qui arriverait. Mais le nourrisson placé dans la caisse de papyrus ne pouvait guère le comprendre. Le Moïse adulte se dira peut-être « Mes parents m'ont abandonné pour me protéger. Je ne peux leur en vouloir, je dois leur être reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. » Mais ce que ressentait l'enfant, c'était vraisemblablement pourquoi mes parents m'ont-ils rejeté, exposé au risque de me noyer. Ne m'aiment-ils donc pas ? Le désespoir et la peur de la mort emmagasinés dans son corps ont subsisté et l'ont sans doute influencé lorsqu'il donna le décalogue à son peuple. Le quatrième commandement serait-il une forme d'assurance-vie pour les personnes âgées à une époque où cela était plus nécessaire qu'aujourd'hui ? Peut-être, mais si l'on y regarde de plus près, il en émane une sorte de menace, voire de chantage dont les faits s'exercent encore de nos jours. À savoir, si tu veux vivre longtemps, tu dois, même s'ils ne le méritent pas, honorer tes parents. La plupart des gens adhèrent à ce commandement, bien qu'il soit déconcertant et angoissant. Je pense, pour ma part, qu'il est temps de prendre au sérieux les blessures de l'enfance et leurs effets et de nous délivrer de ce précepte. Cela ne signifie nullement qu'il faut se montrer cruel envers ces vieux parents, leur rendre l'appareil. Cela signifie que nous devons les voir tels qu'ils étaient, avec ce qu'ils nous ont fait subir quand nous étions petits, afin de nous délivrer de ce modèle et de ne pas le reproduire sur nos enfants. Nous devons nous séparer des parents intériorisés qui poursuivent en nous leur œuvre destructrice. C'est le seul moyen de prendre notre vie en main et d'apprendre à nous respecter. Nous ne pouvons l'apprendre de Moïse car, en édictant le quatrième commandement, il s'est montré infidèle au message de son corps. Il ne pouvait faire autrement puisque ceci était inconscient. C'est donc précisément pour cette raison que nous devons cesser de nous soumettre à cette injonction. J'ai tenté dans tous mes livres de montrer comment les méfaits de la pédagogie noire lorsqu'ils ont marqué notre enfance vont plus tard peser sur notre vie, affaiblir voire étouffer notre vitalité et la perception de notre identité, de nos sentiments et de nos besoins. La pédagogie noire, rappelons-le, produit des êtres disciplinés qui ne peuvent faire confiance qu'à leur masque car ils ont vécu toute leur enfance dans la crainte d'une punition. Ils ont subi un dressage selon le principe « Je t'élève ainsi pour ton bien et si je te bats ou te torture par mes paroles, c'est uniquement dans ton intérêt. » Dans son roman « Être sans destin », un ouvrage devenu célèbre, l'écrivain hongrois Imre Kertses, prix Nobel de littérature, relate son arrivée à l'âge de 15 ans au camp d'extermination d'Auschwitz. Il décrit très précisément comment il a systématiquement essayé de trouver dans ses atrocités quelque chose de positif et de bénéfique afin de ne pas être submergé par la peur. Tout enfant maltraité doit sans doute adopter ce genre d'attitude pour survivre. Il tronque ses perceptions et tente de voir un bienfait dans ce qui, pour un regard extérieur, est manifestement un crime. Un enfant n'a pas le choix. S'il faut de témoins secourables, il se trouve totalement à la merci de ses persécuteurs, il est contraint au refoulement. Ce n'est que plus tard à l'âge adulte, s'il a la chance de rencontrer un témoin lucide qu'il aura une alternative. Il pourra accéder à sa vérité, cesser de s'apitoyer sur son bourreau, renoncer à s'efforcer de le comprendre et de ressentir à son égard des sentiments qu'il n'a pas vécu. Il pourra condamner sans ambiguïté le traitement qu'on lui a infligé. Cette démarche entraîne un grand soulagement pour le corps qui dès lors n'est plus obligé de se rébeller pour rappeler à l'adulte la tragique histoire de son enfance. Il se sent compris, respecté et protégé par cet adulte à présent décidé à connaître toute sa vérité. Jeune homme maltraitance, la méthode d'éducation qui s'appuie sur la violence, car non seulement on refuse à l'enfant son droit d'être humain, au respect et à la dignité, mais on le fait vivre dans une sorte de régime totalitaire où il lui devient impossible de percevoir les humiliations, l'avilissement et le mépris dont il est victime, sans même parler de s'en défendre. Une fois adulte, il reproduira ce modèle avec son partenaire et ses propres enfants, dans sa vie professionnelle est le cas échéant en tout lieu où placé en position de force, il pourra combattre sa peur d'enfants insécurisés. C'est ainsi que se forgent les dictateurs qui cherchent dans le pouvoir absolu le moyen de contraindre les masses à leur témoigner le respect que leurs parents ne leur ont jamais accordé dans leur enfance. C'est précisément dans le domaine politique que la soif de pouvoir et de reconnaissance se révèle inextinguible. Et plus les dirigeants sont puissants, plus ils sont poussés à des agissements qui, de par la compulsion de répétition, les replacent dans cette ancienne situation d'impuissance qu'ils cherchent à fuir. Ainsi, Hitler finit dans son bunker, Staline reste englué dans sa peur paranoïde, Mao sera finalement rejeté par son peuple, Napoléon se retrouve en exil, Milosevic en prison et le vaniteux Saddam Hussein qui plastrenait si volontiers en a été réduit à se cacher dans une sorte de cave. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes qui avaient conquis un immense pouvoir à en faire un usage si mauvais qu'il s'est finalement transformé en impuissance ? Je pense que c'est leur corps qui connaissait parfaitement pour l'avoir enregistré dans ses cellules la totale impuissance de leur enfance et qui voulait les amener à affronter cette vérité. Mais tous ces dictateurs en avaient une telle peur que pour ne pas la voir et la ressentir, ils ont détruit des peuples entiers, ont fait massacrer des millions d'êtres humains. Dans ce livre, je ne m'appesantirai pas sur les motivations des dictateurs bien que l'étude de leur biographie me paraisse extrêmement éclairante. Je me concentrerai ici sur des gens ordinaires qui furent certes également élevés sous le joug de la pédagogie noire mais n'ont pas éprouvé le besoin de conquérir un pouvoir illimité. À la différence de ces tyrans, ils n'ont pas dirigé leurs sentiments refoulés de rage et de révolte contre les autres mais les ont retournés contre eux-mêmes. Ils sont tombés malades, ont souffert de diverses affections, sont parfois morts très jeunes. Les plus doués d'entre eux se sont distingués dans la littérature ou les beaux-arts où ils pouvaient certes exprimer la vérité par leurs œuvres mais uniquement en la coupant de leur propre vie et cette déconnexion ils l'ont payée par la maladie. Je présente dans la première partie de ce livre des exemples de ces destinées tragiques. Lors d'une recherche menée à San Diego, on a demandé à 17 000 personnes dont l'âge moyen était de 57 ans comment s'était passée leur enfance et de quelles maladies ils avaient souffert au cours de leur existence. Il est apparu que le nombre de maladies graves est considérablement supérieur chez les anciens enfants maltraités qui ont subi des sévices et ont été battus pour leur éducation. Ceux qui ne l'ont pas été déclarèrent qu'ils étaient dans l'ensemble en bonne santé. Le compte-rendu de l'enquête fut publié dans un court article intitulé « Comment l'on transforme l'or en plomb » et le commentaire de l'auteur qui me l'a envoyé disait « Ces résultats sont sans ambiguïté, hautement révélateurs, mais ils restent cachés, secrets. » Pourquoi ? Parce que ces faits ne peuvent être publiés sans entraîner une mise en accusation des parents, ce qui dans notre société demeure interdit et je dirais même plus interdit que jamais. Car de nos jours, nombre de spécialistes soutiennent fermement la théorie, selon laquelle les troubles psychiques de l'adulte sont imputables à son patrimoine génétique, mais non à des blessures réelles subies dans l'enfance et à des défaillances parentales. Les recherches menées dans les années 70 sur l'enfance des schizophrènes sont elles aussi restées confinées dans les revues spécialisées et inconnues du grand public. La croyance en la génétique poursuit sa marche triomphale. Pourtant, le psychologue britannique Oliver James en convient à lui-même dans son dernier livre qui démontre en s'appuyant sur de nombreuses recherches et études que les facteurs génétiques ne jouent qu'un rôle négligeable dans le développement des troubles psychiques. Cette lecture toutefois laisse une impression ambivalente car l'auteur recule devant les conséquences de ses travaux et même stipule expressément qu'il ne faut pas attribuer aux parents une responsabilité dans les souffrances de leur enfant. Or, nombre de thérapies actuelles évitent soigneusement d'aborder la question de l'enfance. On commence certes par encourager le patient à se laisser aller à ses émotions fortes qui vont en effet faire émerger les vieux souvenirs refoulés, souvenirs de mauvais traitements, de l'exploitation, des humiliations et des blessures subies dans la prime enfance. Mais le thérapeute se sent souvent dépassé et d'autant plus désemparé qu'il n'a personnellement pas affronté la vérité sur son enfance. Or, comme on l'a dit, rares sont les thérapeutes qui ont effectué cette démarche. La plupart rappellent à leurs patients les principes de la pédagogie noire, c'est-à-dire précisément les règles morales qui l'ont rendu malade. Le corps ne comprend absolument pas cette morale, il n'a que faire du quatrième commandement et à la différence de notre raison, il ne se laisse pas duper par de belles paroles. Le corps est le gardien de notre vérité car il porte en lui l'expérience de toute notre vie et veille à nous la rappeler. Il nous oblige en manifestant divers symptômes à accéder à cette vérité également sur le plan cognitif afin que nous puissions communiquer harmonieusement avec l'enfant méprisé et humilié qui vit toujours en nous. Personnellement, j'ai été dressée à l'obéissance dès les premiers mois de ma vie. Bien entendu, pendant des décennies, je ne l'ai jamais soupçonné. À dire, au dire de ma mère, j'étais un jeune enfant si sage que je ne lui causais aucun problème. Elle le devait de son propre aveu à l'éducation stricte qu'elle m'avait donnée lorsque j'étais encore un nourrisson sans défense. Je n'avais aucun souvenir de cette époque, c'est seulement au cours de ma dernière thérapie que mes émotions fortes m'ont informée de ce passé. Elles se montraient certes dans leur expression liées à d'autres personnes, mais je réussis progressivement à décider leurs origines, à les intégrer sous forme de sentiments explicables et de la sorte à reconstituer l'histoire de mon enfance. J'ai pu de cette manière me délivrer de mes vieilles peurs, jusqu'alors incompréhensibles et grâce à un accompagnement empathique faire cicatriser les vieilles plaies. Ces peurs affectaient en premier lieu mon besoin de communication auquel non seulement ma mère n'avait jamais répondu, mais encore qu'en vertu de son sévère système d'éducation, elle punissait comme une inconvenience. Ma quête de contact et d'échange s'exprima dans un premier temps par des pleurs, puis par des questions et la verbalisation de mes pensées et sentiments. Cependant, mes larmes me valaient des tapes, mes questions des réponses mensongères et l'on m'interdit de dire ce que je pensais et éprouvais. Ma mère avait coutume pour me punir de ne pas m'adresser la parole des journées entières et je me sentais perpétuellement sous la menace de ce silence. Comme elle ne refusait d'exister vraiment, il me fallait en permanence lui cacher mes sentiments. Ma mère était portée à de violentes explosions mais totalement incapable de se placer à un autre point de vue que le sien et de remettre en question ses émotions. Comme depuis son enfance elle était elle-même frustrée et insatisfaite, elle me jugeait continuellement coupable de quelque chose. Lorsque je m'élevais contre cette injustice et dans des cas extrêmes tenter de lui démontrer mon innocence, elle y voyait une attaque qu'elle punissait souvent très durement. Elle confondait les émotions et les faits. Lorsqu'elle se sentait agressée par mes explications, il était parfaitement établi à ses yeux que je l'avais agressée. Se rendre compte que ses sentiments avaient d'autres causes que mon comportement aurait exigé davantage de souplesse d'esprit. Je ne l'ai jamais vue manifester un regret, elle se sentait toujours dans son droit. Bref, j'ai vécu mon enfance sous un régime totalitaire. Ce pouvoir destructeur du quatrième commandement, je vais l'aborder sous trois aspects différents. Dans la première partie, je retracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains qui, dans leurs œuvres, ont dépeint la vérité de leur enfance sans pour autant en prendre conscience, bloqués qu'ils étaient par la peur du petit enfant qui subsistait en eux dans un recoin isolé de leur être et qui, même à l'âge adulte, les rendait incapables de saisir que la vérité ne les mettrait pas en danger de mort. Comme dans nos sociétés, mais aussi dans le monde entier, cette peur est étayée par le commandement de ménager nos parents. Elle demeure un élément déconnecté sur lequel tout travail est impossible. Le prix de la prétendue solution, la fuite dans une idéalisation des parents, le déni du réel danger encouru dans la petite enfance et qui laisse dans le corps des peurs justifiées, ce prix est très élevé comme nous le verrons à travers les exemples cités. On pourrait, malheureusement, en ajouter d'innombrables. Les cas exposés ci-dessous montrent clairement que ces hommes ont payé leur attachement à leurs parents par de graves maladies ou par une mort prématurée, voire par un suicide. En fardant la vérité sur leur enfance et ses souffrances, ils se sont placés en contradiction formelle avec le savoir de leur corps qui s'exprimait certes dans leurs écrits mais demeurait inconscient. De ce fait, le corps habité par l'enfant méprisé a continué à se sentir incompris et non respecté. Ses fonctions telles la respiration, la circulation sanguine, la digestion ne réagissent qu'à des émotions vécues, non à des injonctions morales. Le corps s'en tient au fait. Depuis que j'étudie l'influence de l'enfance sur la vie adulte, j'ai lu un grand nombre de journaux intimes et de lettres d'écrivains qui m'intéressent particulièrement. J'ai trouvé, j'y ai trouvé, issu des premières années de leur vie, des indices pour la compréhension de leur œuvre, de leur quête et de leur souffrance. Cette clé d'interprétation n'accédait ni à leur conscience ni à leur vie affective, pourtant je la percevais dans leurs œuvres, par exemple chez Dostoevsky, Nietzsche ou Rimbaud et pouvait supposer que les autres lecteurs faisaient d'eux-mêmes. Je me suis aussi plongée dans les biographies de ces auteurs et j'ai constaté qu'elles fourmillaient de détails sur leur vie, sur des événements extérieurs, mais ne disaient pratiquement rien sur la façon dont ces écrivains avaient surmonté les traumatismes de leur enfance sur les blessures et les traces qu'elles avaient laissées. Dans mes entretiens avec des spécialistes de la littérature, j'ai constaté qu'ils ne paraissaient guère s'intéresser à ce sujet. Devant mes questions, la plupart d'entre eux prenaient un air embarrassé, comme si je leur avais parlé de quelque chose d'inconvenant, voire de pscène et détournaient la conversation. Certains, cependant, m'ont écoutée avec attention et m'ont fourni de précieux éléments biographiques qu'ils connaissaient depuis longtemps mais jugeaient jusqu'alors sans importance. Ce sont précisément ces liens entre les événements passés inaperçus, voire ignorés de la plupart des biographes que je mets en lumière dans la première partie de ce livre. Cela m'a conduit à me limiter à une seule perspective et à renoncer à la peinture d'autres aspects également importants de leur vie. Mes récits peuvent donc apparaître schématiques ou réducteurs mais j'assume ce parti car je ne voudrais pas qu'une surabondance de détails vienne distraire le lecteur du fil rouge de cet ouvrage, la mise en évidence des rapports du corps avec la morale. Tous les écrivains présentés à l'exception peut-être de Kafka ignoraient que lorsqu'ils étaient petits, leurs parents leur avaient infligé de rudes souffrances. Adultes, ils n'ont rien eu à leur reprocher du moins consciemment et les ont idéalisés. Il est donc totalement irréaliste de penser qu'ils auraient pu confondre leurs parents à cette vérité, qu'ils auraient pu confronter leurs parents à cette vérité qui leur demeurait à eux-mêmes inconnus car refoulés de leur conscience. Cette ignorance a marqué d'un saut tragique leur bien souvent courte vie. Les préceptes moraux ont empêché ces êtres pourtant brillants d'écouter ce que leur corps leur révélait. Ils ont été incapables de voir qu'ils sacrifiaient leur vie à leurs parents cependant que dans le même temps Schiller combattait pour la liberté, Rimbaud et Mishima brisaient à première vue du moins tous les tabous, Joyce bouleversait les canons littéraires et esthétiques de son époque et Proust perçait à jour la bourgeoisie tout en étant aveugle au tourment que lui faisait subir sa bourgeoise de mère. C'est sur ces aspects précisément que je me suis concentrée car à ma connaissance rien n'a encore été publié sur le sujet. Depuis Wilhelm Reich et par la suite la thérapie primale d'Arthur Jeanneuf l'expérience thérapeutique ne cesse de nous montrer que des émotions fortes enfouies peuvent être rappelées à la surface mais ce sont seulement les récents travaux de la recherche sur le cerveau réalisés entre autres par Joseph Ledoux Antonio R. Damasio et Bruce Perry qui nous ont fourni des explications plus approfondies sur ce phénomène. Nous savons donc à présent d'une part que notre corps conserve en mémoire tout ce que nous avons vécu et d'autre part que grâce au travail thérapeutique sur nos émotions nous ne sommes plus condamnés à les décharger aveuglément sur nos enfants ou sur nous-mêmes avec les dégâts qui s'en suivent. C'est pourquoi dans la seconde partie je présenterai les cas d'hommes et de femmes d'aujourd'hui décidés à affronter la vérité de leur enfance et à voir leurs parents sous leur vrai jour. Si malheureusement bien des thérapies sont vouées à l'échec c'est qu'elles s'obstinent à suivre les impératifs de la morale empêchant ainsi le patient de se libérer même à l'âge adulte de l'idée qu'il doit éprouver de l'amour ou de la gratitude envers ses parents. De ce fait ses véritables sentiments restent bloqués ce dont il paiera le prix car divers symptômes seront le signe de ce refoulement. Je suis persuadée que bien des gens qui ont effectué plusieurs tentatives de thérapie se reconnaîtront aisément dans ce type de problématiques. A côté de la question du pardon que j'ai déjà explorée mes travaux sur les rapports entre le corps et la morale m'ont amenée à en étudier deux autres aspects. D'une part je me suis demandé ce qu'était au fond ce sentiment qu'à l'âge adulte nous appelons toujours amour filial. D'autre part j'ai pu observer que le corps cherche tout au long de la vie la nourriture qu'il n'a pas reçue dans l'enfance et c'est précisément là à mon avis l'origine des souffrances qui ravagent l'existence de tant d'entre nous. La troisième partie montre comment à travers une très expressive maladie parlante le corps se défend contre une nourriture inappropriée. Le corps ne veut que la vérité. Tant que celle-ci n'est pas reconnue que les véritables sentiments de la personne envers ses parents demeurent ignorés il ne peut renoncer aux symptômes de son mal. J'ai voulu montrer dans un langage accessible le drame des patients souffrant de troubles de la conduite alimentaire ces êtres qui ont grandi privés de communication émotionnelle et qui par la suite ne la trouvent pas non plus dans leurs divers traitements. Si mes descriptions pouvaient aider quelques-uns de ces malades à mieux se comprendre j'en serais heureuse. Le journal d'Anita Fink un texte de fiction que nous évoquerons en dernière partie identifie clairement la source de ces mots il s'agit du cas frappant d'une anorexique mais cela touche bien entendu d'autres maladies. C'est l'échec d'une véritable communication de l'enfant avec ses parents communication qu'il va inlassablement chercher mais en vain par la suite. Pourtant l'adulte peut progressivement renoncer à cette quête si au présent une authentique communication avec d'autres personnes se révèle possible. La tradition du sacrifice des enfants est profondément ancrée dans la plupart des sociétés et des religions de sorte que notre culture européenne la télère encore. Certes nous ne sacrifions plus comme à l'époque d'Abraham et d'Isaac nos fils et nos filles à la divinité mais dès la naissance puis à travers toute notre éducation nous leur donnons mission de nous aimer nous honorer et nous respecter d'accomplir des performances pour nous de satisfaire notre orgueil bref de nous apporter tout ce que nos propres parents nous ont refusé nous appelons cela bien séance et bonne moralité l'enfant a rarement le choix il va dans certains cas s'astreindre sa vie entière à offrir à ses parents quelque chose dont il ne dispose pas et qu'il ne connait pas faute de l'avoir reçu un amour vrai inconditionnel pas seulement de façade il s'y évertuera néanmoins car même à l'âge adulte il pense avoir toujours besoin d'eux et en dépit de toutes les déceptions continue à espérer qu'ils lui témoigneront de la bonté si l'adulte ne se soulage pas de ce fardeau cela peut lui devenir fatal le vif désir de beaucoup de parents d'être aimés et honorés de leurs enfants puisse sa prétendue légitimité dans le quatrième commandement j'ai vu par hasard à la télévision une émission consacrée à ce thème réunissant des autorités religieuses de diverses confessions toutes ont déclaré que l'on doit honorer ses parents quels que soient leurs agissements on cultive ainsi la dépendance de l'enfant plus encore quiconque les croyants ignorent qu'adultes ils peuvent se dégager de cette suggestion pourtant à la lumière de nos connaissances actuelles le quatrième commandement recèle une contradiction interne la morale peut certes nous prescrire ce que nous devrions faire ce qui nous est interdit mais non ce que nous devrions ressentir car nos véritables sentiments nous ne pouvons ni les susciter ni les supprimer nous pouvons seulement nous couper d'eux par le mécanisme du clivage nous mentir et tromper notre corps cependant comme on le sait notre cerveau a emmagasiné nos émotions elles peuvent être rappelées à la surface revivre et heureusement du moment que nous serons accompagnés par un témoin lucide se transformer sans changer sans danger en sentiment conscient dont nous pouvons décrypter le sens et les causes l'étrangité de devoir aimer Dieu afin qu'il ne me châtie pas pour ma révolte et me récompense par son amour et son infinie miséricorde est également l'expression de notre dépendance et de notre faiblesse infantile tout comme l'idée que Dieu serait comme nos parents avides de notre amour mais n'est-ce pas là au fond une vue parfaitement grotesque un être supérieur qui se trouve tributaire des sentiments artificiels puisque dictés par la morale cela ressemble fort à la condition de nos parents toujours sous le joug de leurs anciennes frustrations et incapables de parvenir à l'autonomie seuls des gens qui n'ont encore jamais remis en question leurs propres parents et leurs propres dépendances peuvent désigner un tel être de nom de Dieu notre corps ne ment jamais suite chapitre 1 dire et cacher car je préfère avoir des crises et te plaire plutôt que te déplaire et de non point t'avoir Marcel Proust lettre à sa mère crainte et respect des parents Dostoyevsky Tchekhov Kafka Nietzsche deux écrivains russes Tchekhov et Dostoyevsky ont énormément marqué ma jeunesse plus tard j'ai découvert avec quelle efficacité sans faille fonctionnait au 19ème siècle encore le mécanisme de la déconnexion quand j'ai enfin réussi à abandonner mes illusions sur mes parents et à mesurer les répercussions de leur mauvais traitement sur ma vie j'ai ouvert les yeux sur des faits auxquels auparavant je n'accordais pas d'importance par exemple j'avais lu dans une biographie de Dostoyevsky que son père après avoir exercé la médecine avait hérité dans sa vieillesse d'un domaine où travaillait une centaine de serres on sait qu'il les traita si cruellement qu'ils finirent un jour par le battre à mort il est probable que la brutalité du maître ait largement dépassé la mesure habituelle car sinon comment expliquer que les serres se soient exposés à la peine de bannissement plutôt que de continuer à supporter un régime de terreur selon toute vraisemblance le fils aîné d'un tel homme avait dû pâtir de cette violence j'ai donc voulu savoir comment un romancier connu dans le monde entier avait intégré cette situation dans son histoire personnelle je connaissais bien entendu sa description du père impitoyable dans les frères Karamazov mais je voulais savoir quel était dans les faits sa relation avec son père j'ai donc cherché dans ses lettres je n'en ai trouvé aucune qui lui soit adressée et dans toute la correspondance il n'est mentionné qu'une seule fois en des termes censés attester de tout l'amour et le respect que lui vouait son fils en revanche dans presque toutes ses lettres Dostoevsky se plaint de ses difficultés financières et sollicite des aides sous forme de prêt à mes yeux on peut y lire clairement la peur d'un enfant perpétuellement menacé dans son existence même ainsi que son désir désespéré de trouver auprès de destinataires de la bienveillance et un peu de compréhension pour sa détresse on sait que Dostoevsky avait une très mauvaise santé il souffrait d'insomnie chronique et se plaignait de cauchemars qui reflétaient probablement sans qu'il en prenne conscience les traumatismes de son enfance en outre il fut atteint des décennies durant des crises d'épilepsie cependant personne ne semble avoir fait la relation entre ses attaques et les souffrances de ses jeunes années et personne n'a perçu que derrière sa passion du jeu il était véritablement accro à la roulette se cachait la quête d'un sort plus clément sa femme l'aida certes à se libérer de cette drogue mais elle ne put lui tenir lieu de témoins lucides et à l'époque plus encore qu'aujourd'hui il était hors de question de proférer des accusations contre son propre père j'ai trouvé un tableau analogue chez Anton Chekhov qui dans son récit le père décrit avec sans doute beaucoup de précision la personne de son propre père ancien serre et alcoolique il s'agit dans cette nouvelle d'un ivrogne qui vit au crochet de ses fils se vante de leur succès afin de dissimuler sa propre vanité mais n'a jamais essayé de voir qui ils sont vraiment et ne témoigne en aucune façon de tendresse ou de dignité personnelle ce récit est considéré comme une oeuvre purement littéraire et l'auteur l'a totalement dissocié de sa vie consciente s'il avait pu ressentir comment son père l'avait réellement traité il aurait probablement été révolté au lieu de cela il a entretenu toute sa famille y compris quand ses revenus étaient encore très faibles il payait le loyer de l'appartement de ses parents à Moscou s'occupait affectueusement d'eux et de ses frères mais je n'ai trouvé dans sa correspondance que fort peu d'allusions à son père les rares lettres où il le mentionne attestent d'une attitude bienveillante et pleine de compréhension à son égard l'on n'y décèle pas la moindre trace de rancœur pour les cruels raclés que dans son enfance son père lui infligeait presque quotidiennement vers l'âge de 30 ans Tchékov passa quelques mois sur l'île de Sakhalin qui était une colonie pénitentiaire afin expliqua-t-il de décrire la vie terrible des déportés et des sévices qu'on leur faisait subir il ne se rendait sans doute pas compte qu'il était leur semblable il mourut à 44 ans et la plupart des biographes imputent cette mort prématurée aux atroces conditions de vie sur l'île de Sakhalin c'est oublié qu'Anton Tchékov avait souffert toute son existence de tuberculose tout comme son frère Nicolai qui succomba plus jeune encore dans l'enfance sous terreur j'ai montré que certains auteurs c'est le cas notamment de Kafka avaient pu survivre grâce à l'écriture mais que celle-ci n'avait pas suffi à délivrer complètement l'enfant enfoui en eux à lui rendre sa vitalité sa sensibilité et un sentiment de sécurité pour y parvenir le secours d'un témoin lucide est indispensable Franz Kafka trouvait en Milena et surtout en sa soeur Hotla des témoins de sa souffrance il pouvait se confier à elle mais non leur parler des peurs de sa petite enfance et de ce qui lui avait infligé ses parents cela restait tabou il a certes en fin de compte écrit la célèbre lettre lettre à mon père mais il ne la lui a mais il ne la lui a pas envoyé il l'a adressé à sa mère en la priant de la lui remettre il espérait que grâce à cette lettre elle comprendrait enfin sa souffrance et lui servirait de médiatrice mais la mère garda la missive par deux vers elle mais la mère garda la missive par deux vers elle et n'essaya jamais de parler avec son fils de son contenu or Kafka était hors d'état de se confronter seul avec son père il était beaucoup trop terrifié par la menace du châtiment il nous suffit pour le comprendre de songer à son récit le verdict qui décrit cette angoisse Kafka n'avait malheureusement personne qui aurait pu l'encourager à braver sa peur et à envoyer cette lettre cela l'aurait peut-être sauvé tout seul il était incapable d'oser franchir ce pas il contracta la tuberculose et mourut à quarante et un an il existe des analogies entre l'histoire de Kafka et celle de Nietzsche dont j'ai relaté le sort tragique dans la connaissance interdite et abattre le mur du silence je vois en l'oeuvre grandiose de Nietzsche un cri appelant l'homme à se libérer du mensonge de l'exploitation de l'hypocrisie et de son propre conformisme mais personne et lui moins que tout autre n'a su combien encore enfant il avait souffert de ses fléaux son corps cependant en ressentait sans répit le fardeau il n'était encore qu'un petit garçon lorsqu'il fut atteint de rhumatisme qui de même que ses violents maux de tête étaient certainement abutables à la répression des émotions fortes il avait en outre quantité d'autres problèmes de santé il lui arrivait de tomber malade jusqu'à semble-t-il une centaine de fois durant une même année scolaire personne ne pouvait s'apercevoir qu'il souffrait en réalité de la morale mensongère qui imprégnait sa vie quotidienne puisque tout le monde baignait dans la même atmosphère mais son organisme ressentait ses mensonges avec plus d'acuité que celui des autres si quelqu'un l'avait aidé à accepter le message de son corps Nietzsche n'aurait pas été condamné à perdre la raison afin de pouvoir jusqu'à la fin de ses jours rester aveugle à sa propre vérité Schiller Schiller ou l'écrit du corps humilié aujourd'hui encore l'on prétend souvent que battre un enfant ne lui cause aucun dommage et beaucoup de gens estiment que leur propre vie en atteste ils peuvent le croire tant que reste masqué la relation entre les maladies dont ils souffrent à l'âge adulte et les coups reçus dans leur enfance l'exemple de Schiller illustre le parfait fonctionnement de cette occultation pratiquée tout au long des siècles sans susciter le moindre questionnement Friedrich von Schiller a vécu les trois premières années de sa vie cette période décisive seule avec sa mère auprès de cette femme aimante il a pu développer sa riche nature et son génie il était dans sa quatrième année lorsque son despote de père revint de guerre Friedrich Birchel le biographe de Schiller le dépeint comme un homme sévère impatient, coléreux borné et têtu sa conception de l'éducation visait à juguler la spontanéité et l'expression créative de son enfant débordant de joie de vivre cependant Schiller réussit brillamment à l'école grâce à son intelligence et à l'authenticité que la sécurité affective connue auprès de sa mère dans ses premières années lui avait permis de développer mais à 13 ans il fut envoyé dans un pritanné militaire et sous ce régime à la prussienne souffrit horriblement comme plus tard le jeune Nietzsche il fut atteint de nombreuses maladies passant des semaines entières à l'infirmerie ne parvenant pas à se concentrer et comptant parmi les plus mauvais élèves on expliquait la chute de ses résultats par ses ennuis de santé et il ne va apparemment à l'idée de personne que l'absurde et inhumaine discipline de l'internat qu'il dut subir pendant huit ans l'épuisait totalement sur le plan tant physique que psychique pour exprimer sa détresse il n'avait pas trouvé d'autre langage que la maladie ce langage muet du corps que des siècles durant personne ne comprit à propos de cette école Friedrich Birchel écrit ce qui suit ici s'éteignait la torrentueuse fougue d'un être jeune assoiffé de liberté qui dans ses années les plus impressionnables devait se sentir en prison car les portes de l'établissement ne s'ouvraient que pour la promenade obligatoire que les élèves effectuaient sous surveillance militaire durant ces huit années Schiller n'eut quasiment pas une journée de libre et seulement de temps à autre quelques heures de loisirs à l'époque les vacances scolaires étaient choses inconnues et l'on ne donnait pas de permission l'emploi du temps était réglé avec une rigueur toute militaire dans les vastes dortoirs réveil à 5h du matin en été 6h en hiver les élèves faisaient leur lit et leur toilette sous la surveillance de sous-officiers ensuite ils se rendaient à la salle de régulation pour l'appel du matin et de là au réfectoire pour le petit déjeuner composé de pain et d'une soupe à la farine tout se faisait sur commande joindre les mains pour la prière s'asseoir se mettre en marche pour quitter les lieux de 7h à midi les cours puis venait la demi-heure qui valait à l'élève Schiller le plus de correction et de qualificatif de sale port la séance de nettoyage dite propreté après quoi l'on revêtait la tenue de parade tunique bleu acier au revers noir vestes et culottes blanches bottes et épées le tricorne à bordure galonnée et plumet comme le duc avait horreur des roues Schiller devait poudrer sa chevelure de plus il portait comme tous les autres une longue natte artificielle et deux anglaises fixées à ses tempes par du plâtre ainsi à Coutré les élèves se rendaient en rang à l'appel de midi puis dans la salle à manger après le repas promena des exercices puis reprise des cours de deux à six et aussitôt après nouvelle séance de propreté ensuite on faisait ses devoirs on allait se coucher immédiatement après le dîner le jeune Schiller resta ligoté dans la camisole de force de cet emploi du temps immuable jusqu'à sa vingt-et-unième année Schiller souffrait à répétition de crampes très douloureuses à divers organes à partir de 40 ans survirent une série de graves maladies qui mettaient perpétuellement sa vie en danger et s'accompagnaient souvent de délires il succomba à l'âge de 46 ans il est hors de doute à mes yeux que ses fortes crampes étaient imputables aux nombreux châtiments corporels subis dans son enfance et à la cruelle discipline à laquelle il fut soumis durant ses années de jeunesse la captivité avait en fait commencé dès avant le pritanné sous la férule de son père qui combattait systématiquement tout sentiment de joie aussi bien pour lui que pour ses enfants il nommait cela autodiscipline ceux-ci devaient par exemple cesser immédiatement de manger et se lever de table s'il prenait plaisir au repas le père d'ailleurs faisait de même cette forme bizarre de répression de toute jouissance était peut-être exceptionnelle mais à l'époque dans des familles bien des familles appliquait le système en vigueur dans les écoles militaires dites à la prussienne sans que nul ne songe à ses conséquences dans ces établissements les coups et nombre d'autres méthodes d'humiliation étaient fréquentes les éducateurs y étaient du reste si parfaitement formés qu'ils purent par la suite les infliger sans scrupules ni sentiment de culpabilité à d'autres êtres qui se trouvaient en leur pouvoir leurs enfants ou en l'occurrence les élèves d'un internat Schiller n'éprouva pas le besoin de se venger sur autrui du régime de terreur enduré dans sa jeunesse mais son corps en souffrit sa vie durant bien entendu l'enfance de Schiller n'est pas un cas isolé des millions d'hommes ont fréquenté de semblables écoles ont appris à se plier en silence aux abus de pouvoir de l'autorité afin d'éviter de durs châtiments ces expériences ont contribué à leur inculquer un grand respect pour le quatrième commandement et à leur faire enseigner à leurs enfants avec la plus extrême rigueur à ne jamais remettre leur autorité en question rien d'étonnant donc à ce que des générations plus tard et aujourd'hui encore leurs descendants affirment que les coups leur ont fait du bien Schiller il est vrai constitue une exception en ce qu'il a poursuivi dans toute son oeuvre débrigant à Guillaume Tell une lutte incessante contre la violence aveugle exercée par les gouvernants et a réussi par le génie de sa langue à éveiller chez beaucoup de gens l'espoir que ce combat pourrait un jour être gagné mais il a toujours ignoré que sa révolte contre les ordres absurdes des détenteurs du pouvoir puisait dans les très anciennes expériences de son corps les souffrances causées par la tyrannie de son père avec ses exigences incompréhensibles et angoissantes l'ont poussé à écrire mais il lui est interdit de percevoir cette motivation il veut écrire de la belle et grande littérature il veut dire la vérité en portraiturant des figures historiques et il y réussit magnifiquement seule l'entière vérité sur les tourments infligés par son père demeure enfouie sous une chape de silence et lui-même l'ignorera jusqu'à sa mort prématurée tout comme la postérité qui depuis deux siècles l'admire et le considère comme un exemple parce que dans ses oeuvres il a lutté pour la liberté et la vérité mais on le voit cette vérité n'est que celle que pouvait admettre la société et de fait le courageux Friedrich von Schiller aurait été épouvanté si quelqu'un lui avait dit tu n'es pas forcé d'honorer ton père tu n'es pas forcé d'aimer ni d'honorer des gens qui t'ont fait tant de mal fussent-ils tes parents ton corps le paye par d'atroces douleurs tu peux t'en libérer en cessant d'observer le précepte du quatrième commandement Virginia Wolf ou la trahison des souvenirs on sait que Virginia Wolf et sa soeur Vanessa furent abusées sexuellement par leurs deux demi-frères selon Louise de Salvo 1990 l'écrivain n'a cessé de revenir dans son long journal intime sur cette affreuse période où elle n'osait se confier à ses parents parce qu'ils ne pouvaient en attendre aucune aide elle souffrit toute sa vie de dépression mais trouva cependant la force de travailler à son oeuvre littéraire dans l'espoir de pouvoir s'exprimer par ce biais en surmonter enfin les terribles traumatismes de son enfance mais en 1941 la dépression l'emporta et Virginia Wolf se jeta dans le fleuve j'ai déjà évoqué le cas de Virginia Wolf dans l'enfance sous terreur mais il me manquait alors une information importante Louise de Salvo rapporte qu'après sa lecture des ouvrages de Freud et de Virginia Wolf se mit à douter de l'authenticité des souvenirs qu'elle venait juste de relater dans ses écrits autobiographiques et pourtant elle avait appris de Vanessa que celle-ci avait également subi les abus sexuels de ses demi-frères Dès lors raconte ancienne victime des violences sexuelles que ce que lui disait sa mémoire ne fut pas vrai en fin de compte elle opta pour les thèses de Freud et sacrifia sa mémoire sur le tel du déni elle se mit à idéaliser ses parents et à la différence de ce qu'elle faisait auparavant à peindre toute sa famille sous un jour très positif après s'être ralliée aux idées de Freud elle douta d'elle-même et désorientée finit par se croire folle De Salvo écrit je suis persuadée que sa décision de mettre fin à ses jours s'en trouve à renforcer et on peut le prouver la lecture de Freud a sapé les fondements de la relation de cause à effet qu'elle avait tenté de dégager elle se vit contrainte d'abandonner sa propre explication aux causes de sa dépression et de son état mental jusqu'alors elle avait présumé que ses troubles provenaient de l'inceste subi dans son enfance mais à en croire Freud il fallait envisager d'autres possibilités ses souvenirs pouvaient être déformés en tout cas inexact il représentait une projection de ses désirs plutôt que des événements réellement vécus il s'agissait d'un produit de son imagination même si je ne peux suivre elle de Salvo dans toutes ses conclusions la romancière fit d'autres tentatives de suicide avant la lecture de Freud je pense que Virginia Woolf ne se serait pas suicidée si elle avait rencontré un témoin lucide avec qui partager les sentiments provoqués en elle par les horreurs subies à un âge tendre il est un fait qu'elle n'avait personne et tenait Freud pour l'incontestable expert en la matière ce en quoi elle se trompait lourdement mais ses écrits l'avaient déboussolé et elle préférait désespérer d'elle-même plutôt que de la grande figure paternelle de Sigmund Freud Arthur Rimbaud ou la haine de soi Arthur Rimbaud né en 1854 mourut d'un cancer quelques mois après l'amputation de sa jambe droite en 1891 à l'âge de 37 ans sa mère rapporte Yves Bonnefoy était une femme dure et brutale et précise-t-il toutes les sources s'accordent à ce sujet Madame Rimbaud fut un être d'obstination d'avarice d'orgueil fier de haine masquée et de sécheresse une figure d'énergie pure portée par une foi aux couleurs de bigoterie amoureuse d'ailleurs s'il faut en croire ces lettres extraordinaires de 1900 de l'anéantissement de la mort je ne puis citer pour son portrait qui cependant les exige ses constats enthousiastes d'inhumation ou d'exhumation disons simplement qu'à 75 ans elle se fait descendre par les fossoyeurs dans la tombe entre Vitaly et Arthur mort pour un avant-goût de la nuit grandir auprès d'une telle femme qu'est-ce que cela a pu signifier pour un enfant intelligent et sensible la réponse se trouve dans la poésie de Rimbaud son biographe écrit plus loin elle a essayé d'interrompre également sa maturation pourtant nécessaire elle a voulu étouffer au moins son désir d'indépendance de liberté la conséquence fut chez celui qui s'est senti orphelin une ambivalence profonde à la fois haineuse et fascinée de n'être pas aimé Rimbaud a obscurément déduit qu'il était coupable et de toute la force de son innocence il s'est durement retourné contre son juge la mère tient ses enfants totalement sous sa férule et baptise cela amour maternel son fils un garçon clairvoyant perd sa jour ce mensonge se rend compte que le souci permanent des apparences n'a rien à voir avec le véritable amour mais ne peut accepter pleinement ce constat car comme tout enfant il a absolument besoin d'amour tout au moins de l'illusion de l'amour il n'a pas le droit de détester cette mère qui apparemment s'occupe tellement de lui il dirige donc sa haine contre lui-même inconsciemment convaincu d'avoir mérité ce mensonge et cette froideur il est submergé d'un dégoût qu'il projette sur la ville de province qu'il habite sur l'hypocrite morale ainsi que sur lui-même il essaiera sa vie durant d'échapper à ses sentiments en se réfugiant dans l'alcool le hashish l'absinthe et l'opium mais aussi par de longs voyages à l'adolescence déjà il fait deux fugues mais chaque fois on le ramène à la maison sa poésie reflète cette haine de soi mais aussi la quête de cet amour qui lui fut si totalement refusé durant les premières années de sa vie plus tard à l'école il y a la chance de rencontrer un maître aimant qui deviendra à la période décisive de la puberté un ami sincère un accompagnateur et un soutien cette confiance lui permet d'écrire et d'approfondir ses idées philosophiques son enfance toutefois l'emprisonne toujours dans son étau il tente de dissoudre dans des considérations philosophiques sur la nature du véritable amour son désespoir de n'avoir pas été aimé mais il reste enlisé dans l'abstraction car si intellectuellement il rejette la morale émotionnellement il demeure son fidèle serviteur il a le droit il a le droit d'avoir du dégoût pour lui-même mais non pour sa mère entendre les douloureux messages de son corps signifierait détruire les espoirs qui enfants l'ont aidé à survivre Rimbaud écrit inlassablement qu'il ne peut se fier qu'à lui-même que lui a-t-il donc fallu apprendre quand il n'était qu'un petit garçon auprès d'une mère qui au lieu de lui donner un véritable amour ne lui a présenté que ses aberrations et son hypocrisie toute sa vie a été une grandiose tentative d'échapper par tous les moyens possibles à l'entreprise de la destruction maternelle la fascination qu'éprouve pour la poésie de Rimbaud bien des jeunes gens dont l'enfance fut semblable à la sienne bien sans doute aussi de l'obscure sensation d'y trouver leur propre histoire Rimbaud était on le sait très lié à Verlaine sa fin d'amour et de vraies communications semble dans un premier temps s'assouvir dans cette amitié mais elle ne durera pas empoisonnée par la méfiance issue de l'enfance qui chez Rimbaud s'insinue constamment dans l'intimité avec un être aimé et aussi par l'influence du passé de Verlaine la fuite dans la drogue ne leur permet ni à l'un ni à l'autre cette relation à coeur ouvert qu'ils cherchent ils s'infligent mutuellement de douloureuses blessures en fin de compte Verlaine se comporte de façon aussi destructrice que la mère de Rimbaud il en arrive même en état d'ébriété attiré par deux fois sur son ami ce qui lui vaut deux ans de prison pour sauver l'amour en soi cet amour vrai dont il a manqué dans son enfance Rimbaud va le chercher dans la charité la compréhension l'empathie avec l'autre il veut lui donner ce qu'il n'a pas reçu il veut comprendre son ami l'aider à se comprendre lui-même mais les émotions refoulées de ses jeunes années réduisent ses efforts à néant l'amour du prochain prêché par la religion chrétienne ne lui apporte pas le salut car son incorruptible perception lui interdit de se leurrer de sorte qu'il va passer sa vie dans la quête perpétuelle de sa propre vérité qui lui reste cachée car il a appris très tôt à se haïr lui-même pour ce que sa mère lui a fait il se vit comme un monstre voit en son homosexualité un vice et en son désespoir un péché sans jamais s'autoriser à diriger sa fureur infinie sa colère justifiée contre sa source contre la femme qui l'a maintenue captif aussi longtemps qu'elle l'a pu il cherchera toute sa vie à se libérer de cette géole par la drogue des voyages des illusions et surtout par la poésie mais dans toutes ces tentatives désespérées d'ouvrir les portes de la libération l'une d'elles la principale restera abstinée fermée celle qui mène à la réalité émotionnelle de son enfance au sentiment du petit garçon qui a dû grandir en l'absence d'un père protecteur auprès d'une femme gravement perturbée et méchante la biographie de Rimbaud est un exemple typique de la façon dont le corps est astreint à chercher une vie durant la vraie nourriture dont il a été sitôt privé Rimbaud était irrésistiblement poussé à vouloir combler ce manque à apaiser une faim qui ne pouvait plus être assouvie dans cette optique sa toxicomanie ses pérégrinations et sa relation avec Verlaine ne s'explique pas seulement comme une fuite de la mère mais aussi comme la quête d'une nourriture que cette dernière lui a refusée du fait du fait que cette réalité intérieure allait rester inconsciente l'existence de Rimbaud fut placée tout entière sous le signe de la répétition après chaque tentative de fuite raté il retourne chez sa mère c'est ce qu'il fera après la rupture avec Verlaine et aussi à la fin de sa vie après avoir sacrifié sa créativité renoncé à l'écriture depuis des années et embrassé la profession de négociant en d'autres termes après avoir satisfait indirectement aux exigences de sa mère Arthur Rimbaud passe certes les derniers jours de sa vie à l'hôpital de Marseille mais auparavant il s'est fait soigner auprès de sa mère et de sa soeur à Roche où il séjourne significativement sa quête de l'amour maternel s'achève dans la prison de son enfance Mishima l'enfant cloîtré ou le nécessaire déni de la souffrance Yuko Mishima le célèbre écrivain japonais qui s'est fait harakiri en 1970 à l'âge de 45 ans s'est souvent considéré comme un monstre car il avait en lui une forte propension aux morbides et aux pervers ses fantasmes tournaient autour de la mort du monde des ténèbres de la violence sexuelle d'un autre côté ses poèmes témoignent d'une extraordinaire sensibilité sans doute mise à la torture sous le poids de la tragique histoire de son enfance Mishima né en 1925 était le premier enfant de ses parents qui comme il était encore d'usage au Japon à l'époque vivait sous le toit des grands-parents très vite sa grand-mère alors âgée de 50 ans le pris dans sa chambre où son petit lit jouxtait le sien il vécut dans cette pièce pendant des années coupée du reste du monde entièrement livrée à cette femme sujette à de graves accès de dépression et de temps à autre à des explosions hystériques qui terrifiaient l'enfant elle méprisait son mari et son fils le père de Yukio mais à sa manière idolâtrait son petit-fils qui devait lui appartenir à elle seule dans ses notices autobiographiques l'écrivain rapporte que dans la chambre qu'il partageait avec sa grand-mère régnait une chaleur suffocante et une odeur nauséabonde mais il ne dit mot de ses émotions de sa rage et de sa révolte contre sa situation car celle-ci lui paraissait tout à fait normale à l'âge de 40 ans il fut atteint d'une grave maladie on diagnostiqua une mystérieuse auto-intoxication qui plus tard se révéla chronique c'est à l'âge de 6 ans à son entrée à l'école qu'il rencontra pour la première fois d'autres enfants au milieu desquels il se sentit mal ses relations avec ses co-disciples plus libres émotionnellement et vivant dans un autre contexte familial furent évidemment difficiles par la suite ses parents déménagèrent pour s'installer dans un logement à eux mais ils n'emmenèrent pas leur fils qui avait alors 9 ans c'est à cette époque qu'il commença à écrire des poèmes et sa grand-mère lui prodigua louanges et encouragements lorsque à l'âge de 12 ans il rejoignit ses parents sa mère se montra elle aussi fière de son talent mais le père déchira ses manuscrits de sorte que Mishima fut obligé d'écrire en secret il ne trouvait à la maison ni chaleur ni compréhension sa grand-mère avait voulu en faire une fille à présent son père décidait d'en faire un garçon à grand renfort de coups pour échapper à ses mauvais traitements il se réfugiait souvent chez sa grand-mère dont la maison lui paraissait à présent un asile d'autant plus appréciée qu'elle se mit vers l'âge de 12 ans 13 ans à l'emmener au théâtre ainsi s'ouvrir à lui les portes d'un nouveau monde celui des sentiments le suicide de Mishima représente à mon avis l'expression de son impuissance à exprimer des sentiments de révolte de colère et d'indignation envers le comportement de sa grand-mère sentiment qui remontait à sa prime enfance mais qu'il ne s'autorisa jamais à exprimer car malgré tout il lui était reconnaissant dans sa solitude et en comparaison du comportement de son père l'enfant a dû voir en elle une figure salvatrice ses vrais sentiments restèrent captifs de son attachement à cette femme qui dès le départ exploita son petit-fils pour la satisfaction de ses propres besoins y compris probablement sexuels mais les biographes font d'ordinaire silence sur ce sujet Mishima n'en a jamais soufflé mot non plus il a emporté son secret dans sa tombe n'a jamais affronté réellement sa vérité le suicide de Mishima a été expliqué de mille et une façons mais on évoque rarement la cause la plus concevable car on juge tout à fait normal n'est-ce pas de devoir montrer de la gratitude à ses parents ses grands-parents ou leurs substituts même s'ils vous ont tormenté ainsi le veut notre morale mais celle-ci mais celle-ci nous conduit à enfouir nos véritables sentiments et nos besoins fondamentaux de graves maladies des morts prématurées et des suicides sont des conséquences logiques de cette soumission à des lois universellement qualifiées de morales et qui au fond tant que notre conscience les tolère et les place plus haut que la vie menace la vraie vie d'étouffement comme le corps n'adhère pas à ce principe il exprime dans le logage des maladies lequel reste le plus souvent incompris tant qu'on n'a pas été percé à jour le déni des véritables sentiments éprouvés dans l'enfance bien des commandements du décalogue sont encore recevables mais le quatrième commandement contreduit les lois de la psychologie il faudrait absolument faire savoir que l'amour par obligation peut causer d'énormes dégâts les hommes et les femmes aimés dans leur enfance aimeront leurs parents sans qu'un commandement le leur ordonne l'amour ne peut naître par obéissance à un commandement Marcel Proust quand l'amour maternel devient étouffant quiconque sait ne fût-ce qu'une fois dans sa vie plongé dans le monde de Marcel Proust sait qu'il offre au lecteur une oeuvre riche en sentiments impressions images et observations pour écrire avec une telle profondeur il a dû puiser cette richesse dans son vécu ses livres lui ont demandé des années de travail pourquoi n'y a-t-il pas trouvé la force de vivre pourquoi mourut-il deux mois après avoir achevé sa recherche et pourquoi mourut-il de suffocation réponse habituelle parce qu'il était asthmatique et qu'il fut atteint d'une pneumonie mais pourquoi avait-il de l'asthme il eut ses premières crises à l'âge de 9 ans qu'est-ce qui l'a rendu malade n'avait-il pas une mère qui le chérissait a-t-il pu sentir son amour ou plutôt luttait-il contre le doute le fait est qu'il ne peut décrire ce monde d'observations de sentiments et de pensées qu'après le décès de sa mère il lui semblait parfois qu'il lui en demandait trop il ne parvint jamais à se montrer à elle comme il était réellement avec ses pensées et ses sentiments cela ressort clairement des lettres qu'il lui adressait dont je cite plus loin des extraits elle l'aimait à sa manière elle lui témoignait beaucoup de sollicitude mais voulait tout décider pour lui dans les moindres détails lui dicter ses fréquentations et à l'âge de 18 ans encore ce qui était permis ou interdit elle le voulait conforme à ses besoins dépendant et obéissant il tentait de s'en défendre mais ensuite s'en excusait avec crainte et désespoir tant il redoutait de perdre son affection il chercha sa vie durant à recevoir de sa mère un véritable amour mais dû en fait se protéger de son contrôle permanent et de sa volonté de pouvoir en se repliant sur lui-même l'asthme de Proust fut l'expression de ce drame il inhalait trop d'air d'amour et n'avait pas le droit d'en rejeter l'excédent le contrôle de se rebeller contre la marmise maternelle son oeuvre prodigieuse put certes l'aider à s'exprimer enfin et du même coup offrir à ses lecteurs un fabuleux cadeau mais il fut de longues années durant torturé par des maux physiques parce qu'il s'interdisait de prendre entièrement conscience des souffrances s'infligées par les exigences et le despotisme de sa mère jusqu'à sa mort il se contraignit à ménager cette mère intériorisée et se persuada qu'il devait se protéger lui-même de la vérité son corps ne put accepter ce compromis car lui connaissait la vérité probablement depuis la naissance pour lui les manipulations et la sollicitude n'ont jamais constitué l'expression d'un véritable amour mais reflètent une peur celle d'une bourgeoise conformiste devant l'extraordinaire créativité de son fils Jean Proust veillait scrupuleusement à bien jouer son rôle d'épouse d'un médecin réputé et tenait avant tout à l'estime de la bonne société dont le jugement revêtait à ses yeux une extrême importance elle voyait en l'originalité et l'esprit aiguisé de Marcel une menace qu'il fallait écarter à tout prix cela n'échappait pas à cet enfant éveillé et sensible mais il lui a fallu se taire des décennies durant c'est seulement après la mort de sa mère qu'il a réussi à publier ses observations et à peindre comme nul ne l'avait fait avant lui le tableau de la bourgeoisie de son temps mais ce faisant il épargne soigneusement sa mère bien qu'elle fût précisément le modèle vivant de ce qu'il critiquait au lendemain de la mort de sa mère Proust alors âgé de 34 ans écrit à Montesquieu ma vie ma vie a désormais perdu son seul but sa seule douceur son seul amour la seule consolation j'ai perdu celle dont la vigilance incessante m'apportait en paix en tendresse le seul miel de ma vie j'ai été abreuvée de toutes les douleurs comme disait la soeur qui la soignait j'avais toujours 4 ans pour elle cette description de son amour pour sa mère reflète la dépendance tragique de Proust envers elle ce lien qui ne lui permet aucune délivrance et entrave toute opposition ouverte à la surveillance permanente qu'elle exerce la détresse du jeune homme se faisait jour par les crises d'asthme j'inspire tant d'air et n'ai pas le droit de l'expirer tout ce qu'elle me donne doit être bon pour moi même si j'en étouffe d'un coup d'oeil rétrospectif sur l'histoire de son enfance met en lumière les origines de ce drame explique pourquoi Proust resta si longtemps attaché à sa mère par toutes ses fibres sans pouvoir s'en dégager bien qu'incontestablement il en souffrit les parents de Proust se marièrent le 3 septembre 1870 et leur fils Marcel naquit le 10 juillet 1871 à Hauteuil lors d'une nuit très agitée la population se trouvant encore sous le choc de l'invasion prussienne on imagine aisément que sa mère ne pouvait se soustraire entièrement à la nervosité ambiante pour intérieurement se consacrer tout entière avec amour à son nouveau-né il est aussi fort compréhensible que le corps de l'enfant ait senti ces perturbations et se soit mis à se demander si sa présence était vraiment désirée en pareille situation le bébé aurait certainement eu besoin de plus d'apaisement qu'il n'en reçu ce manque peut dans certains cas induire des angoisses mortelles qui plus tard pèseront lourdement sur l'enfant et ce fut sans doute ce qui arriva à Marcel Durant toute son enfance il fut incapable de s'endormir sans que sa mère soit venue l'embrasser et plus les parents et l'entourage stigmatisaient ce qu'il nommait une mauvaise habitude plus ce besoin s'intensifiait Comme tous les enfants Marcel voulait absolument croire à l'amour de sa mère mais d'une certaine manière il semblait ne pouvoir se dégager des souvenirs de son corps qui lui rappelaient les sentiments mélangés de celle-ci au moment de sa naissance Le baiser de bonne nuit était supposé effacer cette première perception corporelle mais dès le soir suivant les doutes ressurgissaient D'autant qu'elle a vu de nombreux visiteurs qui presque tous les soirs se pressaient dans le salon l'enfant pouvait avoir le sentiment qu'aux yeux de sa mère ces dames et messieurs de la haute bourgeoisie comptaient davantage que lui Il était si petit par rapport à eux Donc, couché dans son lit il attendait un signe d'amour d'amour tel qu'il le concevait Mais ce qu'il recevait en retour c'était un intarissable flot d'admonestation Selon toutes les apparences Madame Proust se préoccupait uniquement des bonnes manières de son fils de son adaptation de sa normalité Devenu adulte Marcel se mit en devoir d'explorer ce monde qui lui avait volé l'amour maternel auquel il aspirait Il le fit d'abord activement en fréquentant assidûment les salons mondains où l'on remarquait son élégance de dandy Puis après la mort de sa mère en imagination et en décrivant cet univers avec une passion une précision et une sensibilité extraordinaires C'était comme s'il accomplissait un grand voyage pour obtenir enfin la réponse à ces questions Maman C'est peut-être et il put à l'instar de tout artiste le récréer librement dans son œuvre et aussi le critiquer sans entrave Tout cela il le faisait depuis son lit C'est de sa couche en effet qu'il accomplissait ses voyages imaginaires comme si celui de malade pouvait le protéger des conséquences de sa gigantesque entreprise de dévoilement d'un châtiment redouté Un romancier a la faculté de faire exprimer à ses personnages ses véritables sentiments envers ses parents alors qu'il ne les verbaliserait jamais dans la réalité Dans son roman Jean Santeuil une œuvre de jeunesse qui ne fut publiée qu'après sa mort et servie à Claude Moriac entre autres pour éclairer dans sa biographie les années de jeunesse de Marcel Proust ce dernier exprime sa détresse de façon encore beaucoup plus directe en donnant à entendre qu'il a perçu le rejet de ses parents et il cite les grandes chances de malheur qu'il voyait dans la nature de ce fils dans sa santé dans son caractère friste dans sa prodigalité dans sa paresse dans son impossibilité de se faire une situation dans ce gaspillage et de son intelligence Jean Santeuil En revanche après la mort de sa mère il n'exprime qu'amour où donc est passée la vraie vie avec ses doutes et ses sentiments forts tout est transmué en littérature et l'asthme sera le prix de cette fuite de la réalité en mars 1903 Marcel écrit à sa mère mais je ne prétends pas à la joie j'y ai renoncé depuis longtemps et en décembre de la même année tout au moins je conjure la nuit par le plan d'une vie selon ta volonté puis dans la même lettre car je préfère avoir des crises et te plaire que te déplaire et n'en point t'avoir le conflit entre le corps et la morale est très remarquablement exprimé dans cet extrait de sa correspondance la vérité est que si tôt je me sens bien toi tu détruis tout jusqu'à ce que de nouveau je me porte mal parce que la vie qui me procure une amélioration te fâche mais il est affligeant que je ne puisse avoir en même temps ton affection et ma santé l'anecdote devenue célèbre du flot de souvenirs déclenché par la madeleine trempée de thé fait allusion en réalité à l'un des rare moments de bonheur où auprès de sa mère il se sentit à l'abri et en sécurité il avait 11 ans et un jour qu'il rentrait d'une promenade frigorifié et trempé sa mère le prit dans ses bras et lui servit une tasse de thé accompagnée d'une madeleine sans un mot de reproche cela suffit apparemment à calmer pour quelque temps les angoisses mortelles que vraisemblablement sommeillait en lui depuis sa naissance lié à la sensation de n'avoir peut-être pas été désiré les nombreux rappels à l'ordre et reproches de ses parents réveillaient perpétuellement ces angoisses latentes perspicaces comme il était l'enfant pensait peut-être maman je suis pour toi un fardeau tu me voudrais différent tu me le montres si souvent et ne cesses de le répéter cela dans son enfance Marcel ne pouvait l'exprimer en mots et les causes de ses angoisses lui restaient cachées couché sur son lit tout seul dans sa chambre il attendait une preuve d'amour de sa mère et une explication pourquoi le voulait-elle autrement qu'il n'était ça lui faisait mal trop mal manifestement pour qu'il puisse même concevoir de ressentir cette douleur alors ses recherches et ses questions furent baptisées littérature et exilées au royaume de l'art et Marcel Proust ne put déchiffrer l'énigme de sa vie selon moi le temps perdu que recherche le narrateur c'est cette vie des émotions fortes non vécues consciemment en fait la mère de Proust n'avait ni pire ni meilleure n'était ni pire ni meilleure que la moyenne des mères de l'époque et à sa manière elle était certainement soucieuse du bien-être de son fils seulement je ne puis me joindre au cœur des biographes qui célèbrent ses qualités maternelles car je récuse leur système de valeurs l'un d'eux écrit par exemple qu'elle était un modèle d'abnégation une vertu selon lui il est probablement exact que Marcel Proust a appris de sa mère à ne pas s'accorder de joie personnelle mais à mes yeux pareille attitude envers la vie ne doit pas être louée sa maladie fut causée par l'obligation de gratitude sans réserve et l'impossibilité de s'opposer au contrôle et interdiction maternelle c'est la morale qui exigeait de lui qu'il réprime sa révolte si Marcel Proust avait pu tenir un jour à sa mère les propos qu'il mit dans la bouche de son héros Jean Santeuil il n'aurait pas eu d'asthme pas de crise d'étouffement n'aurait pas été contraint de passer la moitié de sa vie au lit et ne serait sans doute pas mort aussi jeune dans la lettre à sa mère citée plus haut il lui écrit explicitement qu'il préfère être malade que prendre le risque de lui déplaire aujourd'hui encore bien des gens seraient susceptibles de faire ce genre de déclaration il importe cependant de réfléchir aux conséquences de semblables cécités émotionnelles James Joyce ou la déconnexion des sentiments James Joyce dut subir à Zurich quinze opérations des yeux que n'avait-il donc pas le droit de voir ni de ressentir après la mort de son père il écrivit dans une lettre à Harriet Shaw Weaver daté du 17 janvier 1932 mon père me portait une extraordinaire affection il était l'homme le plus sot que j'ai connu et pourtant plein de malice il savait lancer les traits acérés jusqu'à son dernier souffle il n'a cessé de penser à moi et de parler de moi étant moi-même un pêcheur je l'ai toujours chéri et j'aimais jusqu'à ses défauts je lui dois des centaines de pages et des dizaines de personnages de mes livres son humour sec ou plutôt à vrai dire imbibé et l'expression de son visage m'ont souvent fait me tordre de rire la lettre écrite le 29 août 1904 après la mort de sa mère par James Joyce à son épouse fait contraste avec cette image idéalisée du père comment me réjouirais-je en pensant à la maison paternelle ma mère fut-je crois tuée à petit feu par les mauvais traitements de mon père les années de soucis et la cynique rudesse de mon comportement quand elle fut couchée dans son cercueil et que je vis son visage tout gris et ravagé par le cancer je compris que je regardais le visage d'une victime et je maudis le système qui en avait fait une victime nous étions 17 dans la famille mes frères et soeurs ne signifiaient rien pour moi seul l'un de mes frères est capable de me comprendre quel fardeau de souffrance le fils aîné de cette mère de 17 enfants et d'un alcoolique violent dissimule-t-il derrière ces phrases cette description purement factuelle ces souffrances ne s'expriment pas dans les oeuvres de Joyce l'on y trouve au lieu de cela que les brillantes provocations qui lui servent à s'en défendre l'enfant souvent battu admirait les pitreries de son père et l'adulte en fille de la littérature le grand succès de ces romans tient à mon avis au fait qu'une foule de gens apprécient tout particulièrement cette forme de défense contre les sentiments dans les oeuvres littéraires comme dans la vie dans mon livre libre de savoir j'ai dépeint ce phénomène à propos du roman autobiographique de Franck Maccourt Les cendres d'Angela conclusion d'innombrables personnes ont connu des destins assez analogues à ceux que je viens de décrire simplement les écrivains cités sont célèbres dans le monde entier de sorte que l'on peut vérifier à travers leurs oeuvres et leur biographie la véracité de mes propos ces auteurs avaient en commun d'avoir fidèlement observé le quatrième commandement et leur vie durant honorer ses parents qui leur avaient infligé de graves souffrances ils ont sacrifié leurs propres besoins de vérité de fidélité à soi-même de communication sincère de comprendre et d'être compris sur l'autel de leurs parents tout cela dans l'espoir d'être aimé et non plus rejeté la vérité exprimée dans leur oeuvre est restée déconnectée de leur moi ils demeuraient ainsi sous l'emprise du quatrième commandement emprisonnés dans le déni ce déni a conduit à de graves maladies et les a fait mourir jeunes ce qui démontre une fois encore que Moïse s'est trompée en déclarant que l'on vivrait longtemps si on honorait ses parents à y regarder de près le quatrième commandement contient clairement une menace certes bien des gens peuvent aussi avoir une longue vie en idéalisant jusqu'à la fin de leur jour les parents qui les ont maltraités dans leur enfance nous ignorons toutefois comment ils se sont débrouillés avec leur contre-vérité la plupart d'entre eux l'ont transmise inconsciemment à la génération suivante nous savons en revanche que les écrivains dont nous avons relaté l'histoire ont commencé à pressentir leur vérité mais seuls comme ils l'étaient au sein d'une société qui prenait constamment le parti des parents où auraient-ils puisé le courage de renoncer à leur déni chacun de nous peut constater par lui-même la puissance de la pression sociale si quelqu'un une fois parvenu à l'âge adulte se rend compte de la cruauté de sa mère et en parle ouvertement il s'entendra dire de toutes parts y compris par des thérapeutes mais pour elle aussi c'était dur elle a fait pour toi ceci et cela tu ne devrais pas la condamner pas peindre les choses en noir et blanc il ne faut pas les voir d'un seul côté il n'existe pas de parents idéaux etc on a l'impression que les gens qui tiennent ce genre de discours défendent leur propre mère pourtant leur interlocuteur ne l'a nullement attaqué il ne parlait que de sa mère à lui cette pression sociale est beaucoup plus forte qu'on ne l'imagine et c'est pourquoi j'espère que ma peinture du sort de ces écrivains ne sera pas interprétée comme une condamnation une critique de leur manque de courage mais que le lecteur y verra le drame d'êtres qui ont ressenti la vérité mais de par leur isolement n'ont pu la mettre au jour j'écris ce livre dans l'espoir de parvenir à rompre quelque peu cet isolement nous voyons en effet persister dans bien des thérapies la solitude de l'enfant que fut l'adulte aujourd'hui car trop souvent elle demeure menée sous le dictat du quatrième commandement alice miller suite chapitre 2 le corps sait ce que la morale ignore récit de thérapie introduction ne pas avoir de souvenirs de son enfance c'est comme si tu étais condamné à trimballer en permanence une caisse dont tu ne connais pas le contenu et plus tu vieillis plus elle te paraît lourde et plus tu deviens impatient d'ouvrir enfin ce truc Jurek Becker les destins des écrivains décrits dans la première partie datent déjà mais est-ce que quelque chose a changé depuis presque rien en réalité hormis le fait que de nos jours un certain nombre de victimes de maltraitance de leur enfance suivent des thérapies dans l'espoir de se délivrer des effets de ce qu'ils ont subi seulement tout comme eux beaucoup de thérapeutes redoutent de voir l'entière vérité sur l'enfance par suite la délivrance recherchée ne survient que dans de très rares cas tout au plus constate-t-on parfois une amélioration temporaire des symptômes lorsque le patient a eu la possibilité de vivre ses émotions de les exprimer en présence d'autrui ce qui auparavant lui demeurait interdit mais tant que le thérapeute se trouve lui-même au service d'une quelconque divinité ou figure parentale qu'on la nomme Jéhovah Allah Jésus une secte ou un parti politique Freud ou Jung etc il ne peut assister son patient sur le chemin de l'autonomie la morale du quatrième commandement les tient souvent l'un et l'autre sous son emprise et le corps du patient paie le prix de ce sacrifice quand j'affirme aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de se sacrifier et que l'on pourrait se délivrer de la dictature du quatrième commandement sans avoir à s'en punir et s'ennuire à autrui on me reprochera peut-être de faire preuve d'un optimisme naïf car comment puis-je démontrer à une personne qui s'est imposée pendant des années les contraintes autrefois nécessaires à sa survie et qui n'arrive même pas à imaginer ce que pourrait être sa vie sans leur joug qui lui est possible de s'en libérer mais je dis que grâce au déchiffrement de mon histoire j'ai réussi à gagner cette liberté je ne constitue pas je l'avoue un bon exemple car il m'a fallu 40 ans pour y arriver il y a néanmoins des exemples plus encourageants et je connais d'autres personnes encore jeunes qui sont parvenues plus tôt à exhumer leurs souvenirs et à quitter l'enfermement où elles avaient cherché refuge si pour moi ce voyage a été si long c'est que pendant des décennies il m'a fallu l'accomplir seule et je n'ai que tardivement trouvé la forme d'accompagnement dont j'avais besoin j'ai rencontré sur mon chemin des gens qui eux aussi tenaient absolument à connaître leur histoire ils voulaient comprendre de quoi ils devaient se protéger ce qui avait fait peur et comment ces peurs et les graves blessures poursuivies dans leur tendre enfance les avaient marquées pour la vie tout comme moi ils ont dû se battre contre la dictature de la morale traditionnelle mais dans cette lutte ils étaient rarement seuls il existait déjà des livres des groupes qui pouvaient faciliter cette délivrance autant de moyens de vérifier l'exactitude de leur perception afin de sortir du brouillard intérieur qui les aveuglait et de laisser émerger l'indignation et l'horreur Enric Ibzen a parlé un jour des piliers de notre société entendant par là les puissants personnages qui profitent de son hypocrisie j'espère que les femmes et les hommes qui ont pris la mesure de leur histoire et se sont libérés des mensonges imposés par la morale qu'on tron parmi les piliers de la société future si nous ne sommes pas conscients de ce qui nous est arrivé à l'aube de notre vie une grande partie de ce que l'on appelle vie culturelle est à mes yeux une farce tel écrivain voudra faire de la bonne littérature mais il ignorera la source inconsciente de sa créativité et pourquoi il a une telle soif d'expression et de communication serait-ce qu'il craint de ne plus pouvoir écrire s'il la connaissait je décèle une part analogue chez certains peintres y compris chez ceux qui dans leur tableau mettent très clairement en scène leurs peurs inconscientes par exemple Francis Bacon Jérôme Bosch Salvador Dali et nombre d'autres surréalistes à travers leurs oeuvres ils cherchent certes la communication mais à un niveau qui puisque cela se nomme de l'art préserve leur déni du vécu de leur enfance tout se passe comme si porter les yeux sur l'histoire de la vie d'un artiste était tabou alors que précisément c'est cette histoire inconsciente qui pousse perpétuellement le créateur vers de nouvelles formes d'expression presque toutes les institutions contribuent à cautionner cette fuite devant la vérité elles sont somme toute dirigées par des êtres humains et le simple mot enfance effraie la plupart de nos semblables cette peur on la rencontre partout dans les cabinets des médecins des psychothérapeutes et des avocats dans les tribunaux et tout autant dans les médias une amie libraire me citait récemment une émission télévisée sur les enfants maltraités le présentateur avait choisi de parler des cas les plus horribles et notamment de celui d'une mère munscheuzen infirmière de son métier qui se présentait lors des examens médicaux de ses enfants comme une mère pleine de tendresse et de sollicitude mais qui à la maison leur faisait délibérément absorber des médicaments qui les rendaient malades les enfants ont fini par mourir mais il a fallu un certain temps pour que l'on soupçonne la mère mon interlocutrice était extrêmement indignée de ce que les experts interrogeaient lors du débat n'essouffle les mots de la raison pour laquelle il peut exister de telle mère comme si un tel comportement était une fatalité ou la volonté de Dieu note de bas de page allusion au syndrome de munscheuzen à l'image du célèbre baron ces personnes provoquent elles-mêmes des maladies chez leurs enfants pour obtenir des interventions médicales voire chirurgicales suite du texte pourquoi ne dit-on pas la vérité me demanda cette femme pourquoi les experts ne disent-ils pas que ces mères furent autrefois gravement maltraitées et que par leurs agissements elles reproduisent ce qui leur est arrivé j'ai répondu il le dirait s'il le savait mais manifestement il l'ignore comment est-ce possible répliqua la femme alors que moi qui ne suis pas du métier je le sais il suffit de lire quelques livres depuis que je le fais mes relations avec mes enfants ont beaucoup changé comment un spécialiste peut-il prétendre que les causes de tels cas de maltraitance nous restent incompréhensibles l'attitude de mon interlocutrice m'a convaincue que le sujet de la maltraitance est toujours actuel et que je devais persévérer dans mes travaux une autre raison récemment m'a donné à réfléchir peu après l'arrestation de Saddam Hussein se sont élevées dans le monde entier et sous l'impulsion du Vatican des voies pour prendre en pitié ce tyran sans scrupules et jusqu'alors redouté pouvons-nous cependant juger les tyrans à partir des sentiments ordinaires de compassion pour tout individu et se faisant oublier leurs crimes selon ses biographes Judith Miller et Laurie Milroy 1990 Saddam Hussein est née le 28 avril 1937 et a grandi dans une famille de paysans qui vivaient près de Tikrit dans une grande pauvreté et ne possédait pas de terre son père biologique est décédé ou a quitté le foyer peu avant ou peu après la naissance de l'enfant son beau-père un berger ne cessait d'humilier le gamin le traitait de fils de paix ou de chien le battait et le martyrisait sans pitié pour exploiter au maximum la force de travail de l'enfant sans défense il lui avait interdit jusqu'à sa dixième année d'aller à l'école et l'éveillait au milieu de la nuit pour l'envoyer garder le troupeau tout enfant se forge en ses années décisives ses images du monde et ses valeurs il naît en lui des désirs qu'il rêve de réaliser un jour pour sa dame placée sous le joug de son beau-père ses désirs ne signifiaient vraisemblablement qu'une chose exercer un pouvoir illimité sur d'autres humains dans son cerveau se formait l'idée que le seul moyen de retrouver sa dignité volée serait d'exercer sur d'autres le même pouvoir que cet homme sur lui il ne connut dans son enfance aucun autre idéal aucun autre modèle face à ce beau-père tout puissant il était la victime soumise sans défense à ce régime de terreur son corps ne connaissait rien d'autre que la violence c'est sur le même modèle que plus tard sa dame organisait la structure totalitaire de son pays note de bas de page alors que j'achevais la lecture des épreuves de ce livre j'ai eu connaissance d'un ouvrage paru récemment aux Etats-Unis poste Gerald M Leaders and Their Followers in a Dangerous World Cornell University Press 2004 qui présente l'enfance de Saddam Hussein sous un jour encore plus tragique son père et son frère aîné seraient morts d'un cancer juste avant sa naissance sa mère après avoir fait une tentative de suicide aurait été sauvée par une famille juive puis aurait tenté d'avorter il semble qu'elle ait ensuite refusé de voir son enfant qui a été confié à un oncle pendant trois ans jusqu'à son remariage la suite on l'a dit ne fut que maltraitance physique et psychologique texte suite tout dictateur nie les souffrances de son enfant s'étendent de les masquer derrière sa folie des grandeurs mais comme l'inconscient d'un être humain a enregistré l'intégralité de son histoire dans les cellules de son corps il finit toujours par être poussé à se tourner vers sa vérité le fait que Saddam riche à milliards est choisi de se cacher des américains à proximité de son lieu de naissance cet endroit justement où il ne reçut jadis aucun secours reflète la situation sans issue de son enfance et illustre clairement sa compulsion de répétition nous savons l'histoire nous l'a enseigné que le caractère d'un tyran ne change pas au cours de sa vie qu'il abuse de son pouvoir aussi longtemps qu'il ne rencontre aucune résistance la raison d'agir ainsi n'est pas d'abord politique elle est sous-tendue par un besoin profond caché derrière tous les agissements conscients de la personne faire en sorte grâce à cette puissance que les humiliations subies dans l'enfance obstinément niées n'aient jamais eu lieu or comme c'est impossible puisqu'on ne peut annuler le passé et pas davantage le surmonter tant qu'on nie les tourments endurés l'entreprise du dictateur est vouée à l'échec condamnée à la compulsion de répétition résultat les nouvelles victimes en payent sans cesse le prix Hitler a fait savoir au monde entier par son comportement comment son beau-père l'avait traité enfant avec une barbarie destructrice sans pitié en despote insensible bouffie d'orgueil ventard pervers narcissique qui plus est stupide en l'imitant inconsciemment le fils lui restait fidèle d'autres dictateurs Staline Mussolini Ceochesco Idia Amin Dada se sont conduits de façon très similaire la biographie de Saddam est quasiment un cas d'école l'exemple type de l'enfant qui plus tard pourra sauver sa vengeance fera payer à d'innombrables êtres humains le prix de son humiliation rares pourtant sont ceux qui acceptent de tirer la leçon de ces faits mais ce silence est parfaitement explicable le tyran s'en scrupule à soi en effet son autorité sur les peurs refoulées des anciens enfants battus qui n'ont jamais pu accuser leur père ne le peuvent toujours pas et en dépit des tortures qu'il leur a infligées lui reste fidèle tout tyran incarne ce père auquel l'on demeure attaché par toutes les fibres de son corps dans l'espoir de parvenir un jour quitte à traversir la vérité à le transformer en quelqu'un d'aimant lorsqu'il y a deux ans j'ai adressé au Vatican une documentation sur les séquelles ultérieures des châtiments corporels infligés aux enfants j'ai écrit un certain nombre de cardinaux pour leur demander leur soutien en les priant de bien vouloir éclairer les jeunes parents sur ce point je n'ai réussi à éveiller chez aucun d'eux le moindre intérêt ni la moindre compassion pour le problème pourtant brûlant des enfants battus en revanche après l'arrestation de Saddam Hussein leurs voix se sont éluées pour rappeler au respect de ses droits et à l'unisson ils ont exprimé de la pitié pour le pauvre tyran serait-ce qu'ils symbolisaient ce père cruel dont depuis toujours l'enfant battu prend la défense les enfants battus torturés humiliés auxquels nul témoin secourable ne tend la main présente généralement quand ils ont grandi une forte tendance à tolérer la cruauté quand elle émane de figures paternelles et une frimpante indifférence au sort des enfants maltraités ils ne veulent admettre à aucun prix qu'ils ont été eux-mêmes dans ce cas et leur indifférence les préserve du risque d'ouvrir les yeux mais ainsi qu'ils se feront les avocats du mal tout en étant pleinement convaincus de leurs intentions de leurs intentions humanitaires pardon c'est ainsi qu'ils se feront les avocats du mal tout en étant pleinement convaincus de leurs intentions humanitaires dès leurs premières années plus les crimes plus les crimes d'un tyran sont énormes plus il peut apparemment compter sur une large tolérance tant que chez ses admirateurs l'accès aux souffrances de leur propre enfance reste hermétiquement verrouillé rompre avec l'attachement de l'enfant les forums notre enfance regroupent des gens qui ont souffert de maltraitance note de bas de page ces forums se font sur internet et l'on peut trouver leur adresse sur mon propre site www.alice-miller.com quand ils viennent pour la première fois la plupart d'entre eux disent qu'ils ne sont pas certains de se trouver à leur place car en écoutant les autres ils découvrent des histoires horribles tandis que en fait ils n'ont pas vraiment été des enfants maltraités ils ont certes été quelques fois battus dépréciés ou rabaissés d'une manière ou d'une autre mais ils n'ont jamais subi de choses aussi affreuses que celles rapportées par d'autres participants au forum par la suite cependant ces mêmes gens font état de comportements révoltants de la part de leurs parents d'actes qui peuvent sans réserve être qualifiés de maltraitance les autres participants n'ont aucun doute là-dessus eux pourtant ont eu besoin d'un certain temps pour ressentir les souffrances de leur enfance et c'est grâce à l'empathie des autres qu'ils ont pu progressivement laisser émerger leurs sentiments Ce phénomène illustre l'attitude générale envers les mauvais traitements infligés aux enfants on les considère tout au plus comme des fautes commises involontairement par des parents animés de meilleures intentions mais débordés par leurs tâches éducatives dans la foulée on ajoute que si le père a eu de temps à autre la main leste c'est à cause du chômage ou du surmenage et si une mère a cassé des cintres sur le corps de ses enfants c'est en raison de ses problèmes conjugaux Pareilles explications sont les fruits de notre morale qui de tout temps a pris le parti des adultes contre les enfants Constatant que cette position rendait impossible la perception de la souffrance de ces derniers il m'est venu à l'idée de créer ces forums où les gens pourraient raconter leur histoire Grâce à ces récits on finira je l'espère par ouvrir les yeux voir ce que peut endurer un petit enfant sans que la société vienne à son secours On comprendra également comment se crée une haine qui aboutit à ce que des enfants innocents se muent en adultes capables par exemple d'organiser le monstrueux holocauste de l'approuver de l'exécuter de le justifier et de l'oublier Aujourd'hui encore nos sociétés ne se soucient pas de savoir quelles sont les empreintes précoces les mauvais traitements et les humiliations qui ont contribué à transformer des enfants parfaitement normaux en monstres Ces monstres mais aussi les gens qui ont dirigé sur eux-mêmes leur rage et leur fureur ayant son tombé malade préservent du moins reproche les parents qui ont fait de leur enfance un enfer Ils ne savent pas ce qu'ont provoqué en eux ces sévices ni combien ils en ont souffert et à vrai dire ne veulent pas le savoir Les coups reçus les hurlements les vexations croient-ils ne leur ont été infligés que pour leur bien Dans l'abondante littérature sur l'accompagnement thérapeutique il est rare de voir un auteur se ranger sans équivoque aux côtés de l'enfant On conseille au lecteur d'abandonner le rôle de victime et de n'accuser personne de lui avoir gâché la vie On lui prône la fidélité à soi-même afin de se libérer du passé tout en conservant de bonnes relations avec ses parents Je retrouve dans ses conseils les contradictions de la pédagogie noire et de la morale traditionnelle J'y vois aussi le danger de maintenir chez l'ancien enfant maltraité son désarroi et la surcharge d'exigences morales de sorte qu'il risque de ne jamais pouvoir devenir adulte Car devenir adulte revient à cesser de nier la vérité ressentir la souffrance refoulée et aussi prendre connaissance dans sa tête de l'histoire que le corps sait émotionnellement l'intégrer et ne plus être contraint de la refouler Ce qu'il advient alors des relations avec les parents le contact peut-il ou non être maintenu dépend des circonstances de la situation donnée Mais dans tous les cas l'indispensable est la fin de l'attachement pathogène aux parents à présent intériorisé des années d'enfance se défaire de ce lien baptisé amour mais qui n'en est qu'un simulacre composé d'un mélange de gratitude de pitié d'attente de déni d'illusion d'obéissance de peur et de crainte du châtiment Pourquoi certaines personnes peuvent-elles dire que leur traitement a réussi tandis que chez d'autres des dizaines d'années de psychanalyse ou de diverses thérapies n'ont pu venir à bout de leurs symptômes Je me suis longuement penchée sur cette question et j'ai constaté que chaque fois que l'issue a été positive c'est parce que le patient avait pu se libérer de son attachement destructeur d'enfants maltraités grâce à un accompagnement lui permettant de dévoiler son histoire et de formuler son indignation envers le comportement de ses parents En sa qualité d'adulte il était devenu capable de gérer sa vie plus librement et n'avait pas besoin de haïr ses parents Il n'en allait pas de même pour les personnes à qui le thérapeute avait prêché le pardon les persuadant qu'il leur apporterait la guérison Elle restait dans la situation du petit enfant qui croit aimer ses parents mais au fond se laisse sa vie durant contrôler et détruire à travers diverses maladies par les parents intériorisés Ce type de dépendance nourrit la haine qui pour être refoulée n'en demeure pas moins active et pousse à des agressions contre des innocents Nous ne haïssons que tant que nous nous sentons impuissants J'ai reçu des centaines de lettres confirmant ces allégations Ainsi par exemple Paula une femme de 26 ans souffrant d'allergie rapporte que dans son enfance son oncle se livrait à des attouchements à chacune de ses visites et ne se gênait pas pour lui pleuter les seins devant d'autres membres de la famille D'un autre côté il était la seule personne qui lui accordait de l'attention par exemple il lui demandait toujours de ses nouvelles Nul ne la prenait sous sa protection et lorsqu'elle se plaignait à ses parents de la conduite de l'oncle il lui répondait que c'était à elle de ne pas se laisser faire Au lieu de venir au secours de leur enfant il se déchargeait de leur rôle et lui faisait porter la responsabilité de ce qui lui arrivait Or l'oncle fut atteint d'un cancer et Paula qui était très en colère contre lui refusa d'aller le voir Son thérapeute lui affirma qu'elle se le reprocherait plus tard et qu'il était inutile dans telles circonstances de mécontenter toute la famille que cela ne lui apporterait rien Paula réprima donc sa révolte ses vrais sentiments et rendit visite à son oncle Peu après la mort de celui-ci son attitude changea radicalement elle étouffa le souvenir de ses dégoûtants attouchements et en arriva même à aimer le disparu le thérapeute se montra très contente de sa patiente et non moins satisfaite d'elle-même puisqu'apparemment l'amour l'avait guéri de sa haine et de ses allergies seulement Paula commença subitement à souffrir de graves crises d'asthme elle ne comprenait rien à ses difficultés respiratoires car elle se sentait la conscience pure n'avait-elle pas pardonné à son oncle effacé toute rancune pourquoi alors cette dure punition elle voyait en sa maladie le châtiment de ses anciens sentiments de colère et d'indignation or après avoir lu un de mes livres elle se résolut à m'écrire ses crises d'asthme disparurent dès qu'elle put s'autoriser à ne plus aimer son oncle une autre une autre de mes lectrices me fit part de son étonnement d'être atteinte après quelques années de psychanalyse de douleur dans les jambes auxquelles les médecins ne trouvaient aucune cause organique elle avait donc peut-être se disait-elle une origine psychique dans son analyse elle travaillait depuis des années sur ses fantasmes d'abus sexuels de la part de son père elle voulait de tout coeur croire son analyste se persuader que ses souvenirs étaient le produit de son imagination mais toutes ses spéculations ne l'aidaient nullement à comprendre pourquoi elle avait si mal aux jambes lorsque en fin de compte elle interrompit l'analyse les douleurs à sa grande surprise disparurent comme par enchantement elles avaient fait office de signal l'avertissant qu'elles se trouvaient là dans un monde qu'ils ne pouvaient quitter incapable de faire un pas en ce sens elle voulait fuir l'analyste et ses interprétations fallacieuses mais ne l'osaient pas les douleurs dans les jambes avaient bloqué son besoin d'évasion jusqu'à ce qu'elle se décide enfin à interrompre son analyse et à n'en plus attendre aucun secours l'attachement aux figures parentales que je tente de décrire ici est celui à des parents maltraitants nous transférons sur des thérapeutes notre partenaire et nos enfants les besoins absolument naturels restés insatisfaits dans nos jeunes années nous ne pouvons pas croire que nos parents les ont effectivement ignorés voire foulés aux pieds de sorte que nous avons dû les réprimer nous espérons que d'autres personnes avec qui nous établissons nous établissons de nouvelles relations vont enfin répondre à notre demande nous comprendre nous soutenir nous respecter et nous décharger des décisions difficiles que la vie nous impose comme ces attentes se nourrissent du déni de la réalité de notre enfance nous ne pouvons y renoncer pas du moins comme je l'ai expliqué plus haut par un acte de volonté mais elles disparaissent peu à peu si nous sommes résolus à nous confronter à notre vérité la tâche n'est pas facile et même généralement douloureuse mais c'est faisable dans les forums on voit souvent des participants se fâcher lorsqu'un membre du groupe s'indigne des agissements de leurs parents bien que ces gens lui soient totalement inconnus il réagit simplement aux actes qu'a relaté l'intéressé mais se plaindre de ses parents est une chose prendre l'effet relaté totalement au sérieux en est une autre cette dernière démarche éveille la peur du petit enfant d'être puni par suite beaucoup de gens préfèrent laisser leur première perception dans le secret du refoulement se cacher la vérité embellir les actes en question et s'arranger de l'idée du pardon de sorte qu'ils continuent à rester prisonniers du système des attentes infantiles j'ai commencé ma première analyse en 1958 et rétrospectivement j'ai l'impression que mon analyste que j'ai adoré à l'époque était profondément pénétré des injonctions morales en ces temps-là je ne pouvais pas m'en rendre compte car j'avais moi aussi grandi dans ces mêmes valeurs il m'était donc impossible de déceler que j'avais été un enfant maltraité pour le découvrir j'avais besoin d'un témoin qui avait effectué ce chemin et s'était affranchi du déni de la maltraitance des enfants déni dans notre société était coutumière aujourd'hui encore près d'un demi-siècle plus tard sans dégager ne va pas de soi les propos des thérapeutes qui affirment se ranger du côté de l'enfant débouchent dans la plupart des cas sur une intention éducative dont ils restent évidemment inconscients car ils ne l'ont jamais remis en question bien que certains citent mes livres et encouragent leurs clients à se trouver eux-mêmes et ne pas se plier aux exigences d'autrui j'ai la sensation qu'ils donnent des conseils impossibles à suivre car ce que moi je décris comme résultant d'une histoire est ici dépeint comme une imperfection qu'on devrait corriger soi-même on devrait apprendre à se respecter on devrait être capable d'apprécier ses qualités on devrait ceci et cela on donne aux gens quantité d'informations pour les aider à retrouver l'estime de soi mais cela ne leur permet pas pour autant de lever leur blocage je pense toutefois qu'un individu incapable de s'estimer de se respecter de s'autoriser à déployer sa créativité ne se conduit pas ainsi volontairement ces blocages sont le fruit d'une histoire qu'il doit apprendre à connaître aussi exactement que possible émotionnellement afin de comprendre par quelle voie il est devenu ce qu'il est lorsqu'il l'aura compris il n'aura plus besoin de conseils alors il s'accordera ce qu'il a toujours souhaité mais a dû se refuser avoir confiance en soi se respecter et s'aimer il lui faut abandonner l'idée que ses parents finiront par lui donner un jour ce dont ils l'ont privé dans son enfance c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent bien peu de gens franchissent ce chemin ils sont nombreux à se contenter des conseils de leur thérapeute ou à laisser leur perception morale et religieuse leur masquer la vérité comme je l'ai dit plus haut cette paralysie provient essentiellement de la peur or celle-ci diminuera me semble-t-il lorsque la maltraitance des enfants ne sera plus dans notre société un sujet tabou ce sont leurs peurs infantiles qui jusqu'à présent ont conduit les victimes de mauvais traitements à nier la réalité contribuant par là à une occultation générale de la vérité mais lorsque ces victimes commenceront à parler à raconter leur passé les thérapeutes eux aussi seront obligés de percevoir la réalité des faits j'ai appris il y a peu qu'un psychanalyste allemand affirme publiquement que parmi ces patients se trouvent très peu d'anciens enfants maltraités cela me paraît fort étonnant car parmi les gens cherchant à se faire traiter pour leurs symptômes psychiques je ne connais personne qui n'était au moins battu dans son enfance je nomme cela maltraitance même si ce type d'humiliation se pratique depuis des millénaires et aujourd'hui encore sous le vocable de mesures éducatives ce n'est peut-être qu'une question de définition mais en l'occurrence cet écart m'apparaît crucial nous avons tous été horrifiés à la vue de sévices infligés dans une prison de Bagdad par des militaires américains à des detinus irakiens horrifiés et stupéfaits comment des soldats de l'armée des Etats-Unis enfants de la démocratie américaine ont-ils pu faire preuve de pareils sadismes se livrer à ces actes de perversion certains psychologues interrogés par leurs médias ont invoqué le stress de la guerre il peut certes comme la guerre de façon générale exacerber une agressivité latente mais ces soldats justement ont été formés pour résister au stress et même soumis aux situations de stress les plus extrêmes tous les hommes heureusement ne se transforment pas en pervers L'origine de comportements aussi inhumains est beaucoup plus ancienne plus profonde la perversion a ses racines dans l'enfance de quelle souffrance niée de quelle rage réprimait ces hommes cette jeune femme que nous avons vue sur nos écrans de télévision se vengeait-il en infligeant des traitements dégradants d'affreuses tortures à des prisonniers sans défense L'école de la cruauté commence très tôt un enfant qui tout petit a été dressé à l'obéissance par de barbares corrections physiques qui a subi des pratiques perverses parfois aussi le sadisme de certains enseignants et l'on sait que les châtiments corporels sont encore autorisés dans maths d'école américaine à appris comment détruire les autres et si une fois adulte il reste dans le déni des souffrances endurées il va chercher des boucs émissaires sur lesquels inconsciemment assouvir sa vengeance il est faux de dire que comme le prétendent certains experts nous abritons tous en nous la bête elle n'est pas inhérente à notre condition humaine elle apparaît et se développe après la naissance adulte nous ne sommes pas obligés d'aimer nos parents passant il y a quelque temps devant un manège forain je me suis arrêtée pour savourer le plaisir des jeunes enfants à bord de petites autos les visages de ces bambins d'environ deux ans reflétaient en effet principalement la joie mais pas uniquement sur les traits de nombre d'entre eux se lisait aussi clairement la frayeur de tenir le volant et de tourner à cette cadence sans accompagnement un peu de peur donc mais aussi la fierté d'être un grand et de piloter et puis de la curiosité que va-t-il se passer maintenant mais également de l'inquiétude où sont donc mes parents on voyait à l'oeil nu tous ces sentiments alternés sur leur frimousse dans la griserie de ce tournement inattendu après m'être éloigné je me suis tout à coup demandé ce qui peut bien se passer chez un bébé quand un adulte se sert de son corps pour assouvir ses besoins sexuels pourquoi cette idée m'est-elle venue à l'esprit peut-être parce que j'avais discerné sous la joie manifestée par les enfants une sorte de tension une méfiance je pensais le corps ressent peut-être cette rapide rotation comme quelque chose d'étranger d'insolite voire d'angoissant quand ils sont descendus du manège certains avaient l'air désemparés pas rassurés et ils se componaient étroitement à leurs parents peut-être ai-je pensé cette sorte de sensation de plaisir n'est-elle pas adaptée au psychisme du jeune enfant cette pensée me ramena à mon sujet que ressent une petite fille abusée sexuellement lorsque par exemple sa mère ne la touche pour ainsi dire jamais parce qu'elle la rejette qu'elle se soustrait par suite de sa propre enfance à tout sentiment de tendresse cette fillette est alors si affamée de caresses qu'elle va accueillir avec gratitude presque n'importe quel contact corporel comme s'il exaucait un souhait ardent mais lorsque son père au fond exploite purement et simplement son être véritable son aspiration à une authentique communication et à des gestes affectueux utilise son petit corps à seule fin de prendre du plaisir ou d'affirmer son propre pouvoir d'adulte l'enfant le sent confusément il se peut que cet enfant réprime et enfouisse profondément sa déception son chagrin et sa colère de se voir ainsi trahi et qu'elle continue à s'agripper à son père parce qu'elle ne peut renoncer à l'espoir qu'il tiendra un jour la promesse des premières caresses lui rendra sa dignité et lui montrera ce qu'est l'amour car le fait est que dans son entourage nul à part ce père ne lui a donné l'impression de pouvoir être aimé mais cet espoir est destructeur les conséquences de tels actes peuvent être multiples parfois en effet la fillette devenue adulte sera atteinte d'une compulsion de l'automutilation et ne pourra éprouver quelques plaisirs qu'en se faisant souffrir c'est d'ailleurs sa seule façon de ressentir quelque chose car quand son père a abusé d'elle il lui a fallu tuer pour ainsi dire ses propres sentiments de sorte qu'il lui font ensuite défaut parfois aussi cette femme pourra être atteinte d'une vraie maladie comme cet eczéma des parties génitales dont parle Christina Meyer dans son livre Le Double Secret quand elle s'est présentée chez une psychanalyste cette femme souffrait de toute une série de symptômes indiquant clairement que dans sa petite enfance elle avait été abusée sexuellement la thérapeute n'a pas pensé tout de suite à de tels faits mais a néanmoins accompagné Christina de son mieux et en toute honnêteté lui permettant ainsi de faire émerger l'histoire totalement refoulée de ces viols d'une grande cruauté le processus a duré six ans d'abord dans le cadre strict d'une cure analytique et puis dans celui d'une thérapie de groupe suivie de diverses thérapies corporelles Christina aurait sans doute gagné du temps si son analyste avait pu s'autoriser à voir dans cet eczéma des parties génitales le signe sans équivoque de l'exploitation du corps d'un petit enfant lorsque Christina l'interrogeait sur son attitude elle lui expliquait qu'elle n'aurait pas pu supporter la confrontation avec ce savoir avant d'être parvenue à établir une bonne relation analytique peut-être aurait-je jadis partagé cette opinion mais à la lumière d'expériences plus récentes j'ai tendance à penser qu'il n'est jamais trop tôt pour dire à un ancien enfant maltraité ce que l'on discerne clairement et pour lui offrir son alliance Christina a lutté avec un courage inouï pour sa vérité et elle méritait d'être dès le départ accompagnée dans ses ténèbres elle rêvait que son analyste ne serait-ce qu'une fois la prenne dans ses bras avec des paroles de réconfort celle-ci restait fidèle à sa doctrine et n'a jamais exaucé un vœu pourtant inoffensif et qui aurait fait sentir à la jeune femme qu'il existe des étreintes affectueuses qui respectent les frontières de l'autre et lui signifient qu'il n'est pas seul au monde j'en reviens à l'entrée en matière de ce chapitre et à nos jeunes enfants qui tournent sur le manège et dont à mes yeux le visage exprime à côté de la joie une peur un malaise ma comparaison avec la situation de l'inceste n'inserte pas de valeur générale il s'agit plutôt d'une idée qui m'a traversé l'esprit il convient du reste de ne pas minimiser le fait que enfants et adultes nous sommes souvent en proie à des émotions contradictoires lorsque dans notre jeune âge nous avons affaire à des adultes qui n'essaient jamais d'être au clair avec leurs propres sentiments nous sommes confrontés à un chaos extrêmement insécurisant pour échapper à ce désarroi et à ce sentiment d'insécurité nous recourons au mécanisme de la déconnexion et du refoulement nous ne ressentons aucune peur nous aimons nos parents avons confiance en eux et essayons en toute occasion de nous conformer à leur désir afin qu'ils soient contents de nous mais plus tard seulement à l'âge adulte que cette peur se manifeste généralement de notre couple pardon c'est plus tard seulement à l'âge adulte que cette peur se manifeste généralement de notre couple et nous ne comprenons pas ce qui se passe comme dans notre enfance nous voulons ici aussi afin d'être aimé accepter les contradictions de l'autre sans souffler mot le corps le corps toutefois exige la vérité et quand nous persistons de notre refus de percevoir la peur la colère l'indignation le dégoût de l'enfant abusé sexuellement il le signale en produisant des symptômes mais avec la meilleure volonté du monde nous ne réussirons pas à mettre au jour les situations passées si nous négligeons le présent nous dégager de notre dépendance actuelle est une condition nécessaire pour pouvoir réparer les dégâts c'est à dire voir clairement et liquider les conséquences de la dépendance initiale en voici un exemple André un homme d'âge moyen souffre depuis quelques années d'obésité et soupçonne que ce pénible symptôme est lié à sa relation avec son père autoritaire et incestueux mais il n'arrive pas à en venir à bout il essaye par tous les moyens de perdre du poids suit de sévères prescriptions médicales parvient aussi à ressentir sa rage contre le père de son enfance mais tout cela reste vain de temps à autre il est pris de crises de fureur et incapable de se contrôler injurie ses enfants crie contre sa compagne pour se calmer il a recours à la boisson mais ne considère pas mais ne se considère pas comme un alcoolique il voudrait être gentil avec sa famille et le vin l'aide à dompter ses explosions de colère et lui procure aussi des sensations agréables au cours de notre entretien André raconte en passant que ses parents ont la fâcheuse habitude de lui faire des visites surprises sans le prévenir je lui demande s'il leur a exprimé son désir de les voir respecter son intimité et il me répond d'un ton vif qu'il le leur dit chaque fois mais qu'ils n'en tiennent pas compte les parents estiment qu'ils ont le droit de venir jeter un coup d'oeil chez lui car somme toute ils sont chez eux André ajoute qu'il est locataire l'immeuble appartient effectivement à ses parents je lui demande si dans toute la ville il n'existe pas un endroit où pour un loyer identique ou légèrement plus élevé il ce serait de dépendre de ses parents évitant ainsi qu'il ne débarque à l'improviste il écarquille les yeux et déclare qu'il ne sait encore jamais poser cette question cela peut paraître surprenant mais ne l'est pas quand on sait que cet homme demeure prisonnier d'une situation infantile dans laquelle il devrait se soumettre à l'autorité à la volonté et au pouvoir des parents auxquels il était redevable et qu'il se trouvait par là même hors d'état de voir une issue tant il avait peur qu'il ne le rejette cette peur le hante encore à l'âge adulte et se manifeste par une tendance à manger plus que de raison en dépit de tous ses efforts pour suivre un régime car son besoin d'absorber la nourriture adéquate c'est à dire de ne plus dépendre de ses parents de pourvoir lui-même à son bien-être est si vital qu'il ne peut être satisfait que d'une manière appropriée et non pas des excès alimentaires et non pas par des excès alimentaires manger ne suffira jamais à assouvir la soif d'autonomie à remplacer la véritable liberté sur le pas de la porte André me dit André me dit d'une voie ferme qu'il est décidé à déménager quelques jours plus tard il m'annonce qu'il a déniché un pavillon qui lui plaît et qu'en outre le loyer est plus bas pourquoi lui a-t-il fallu si longtemps pour s'aviser de cette solution simple parce qu'en habitant sous un toit appartenant à ses parents André espérait recevoir enfin de son père et de sa mère ce à quoi quand il était petit il avait tant aspiré or ce qu'il lui avait refusé dans son enfance il ne pouvait pas davantage de lui donner à l'âge adulte il continuait à le traiter comme leur propriété ne l'écoutait pas quand il exprimait ses désirs jugeait tout naturel qu'il fasse des travaux et investisse de l'argent dans cette maison sans rien recevoir en retour puisqu'étant ses parents ils estimaient en avoir le droit André le croyait également il lui avait fallu attendre de pouvoir parler avec un témoin lucide dont j'avais assumé le rôle pour ouvrir les yeux alors seulement il avait réalisé qu'il se laissait exploiter comme dans son enfance et par dessus le marché qu'il croyait devoir en être reconnaissant à présent il était capable de renoncer à l'illusion qu'un jour ses parents changeraient quelques mois plus tard il m'écrivit lorsque je leur ai donné mon congé mes parents ont essayé de me culpabiliser ils ne voulaient pas me laisser partir quand ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus m'obliger à rien ils m'ont proposé de diminuer le loyer et de me reverser une partie des sommes que j'avais investies je me suis rendu compte que l'arrangement était alors profit pas au mien et j'ai tout refusé en bloc ça ne s'est pas passé sans douleur il m'a fallu affronter la vérité toute nue et ça fait mal je ressentais la souffrance du petit enfant que j'avais été jamais aimé jamais écouté jamais pris en considération qui se laissait exploiter acceptait tout et ne faisait qu'attendre et espérait qu'un jour il en serait autrement puis survint le miracle j'ai commencé à perdre du poids et plus je ressentais ce qui m'était arrivé plus je maigrissais je n'avais plus besoin d'alcool pour noyer mes sentiments mon esprit était clair et quand de temps à autre ma colère ressurgissait je savais contre qui j'en avais ni mes enfants ni ma femme c'est à mon père et à ma mère que j'en voulais j'ai alors pu leur retirer mon amour car j'ai compris que cet amour n'était rien d'autre que mon aspiration à être aimé à un vœu qui n'a jamais été exaucé il m'a fallu renoncer à ce rêve et subitement je n'ai plus besoin de manger autant je me suis sentie moins fatiguée j'ai retrouvé mon énergie jusque dans mon travail avec le temps ma colère contre mes parents a diminué car maintenant je réponds moi-même à mes besoins et n'attends plus qu'ils le fassent je ne me force plus à les aimer à quoi bon je n'ai plus peur en dépit des prédictions de ma sœur de me ronger de sentiments de culpabilité après leur mort je suppose que leur décès m'apportera un soulagement car il mettra fin à l'hypocrisie en fait j'essaye dès à présent de me soustraire à cette obligation mes parents m'ont fait savoir par l'entremise de ma sœur qu'ils sont attristés par le ton de mes lettres purement informatives alors qu'autrefois elles étaient chaleureuses ils souhaiteraient que je sois comme avant mais c'est impossible et du reste je ne le veux pas je ne veux plus entrer dans leur jeu plus jouer le rôle qu'ils m'ont assigné j'ai fini après de longues recherches par trouver un thérapeute qui me fait bonne impression et auquel je voudrais parler comme je vous ai parlé à cœur ouvert sans ménager mes parents sans enjoliver la vérité y compris la mienne propre et surtout je suis heureux d'avoir réussi à prendre la décision de quitter la maison qui m'a si longtemps enchaînée à des espoirs à tout jamais irréalisables un jour en introduction à une conférence sur le thème tu honoreras ton père et ta mère j'ai posé cette question en quoi consiste réellement cet amour que l'on porte aux parents autrefois maltraitants les réponses sont fusées et divers sentiments ont été exprimés la pitié envers des personnes âgées et souvent malades la reconnaissance pour nous avoir donné la vie et aussi pour les jours où nous n'étions pas battus la crainte d'être quelqu'un de méchant la conviction que nous devons pardonner aux parents ce qu'ils nous ont fait car sinon nous ne pourrions pas devenir adultes une vive discussion a alors commencé où les uns remettaient en question les opinions des autres Ruth une des participantes me dit la voix vibrante d'une détermination inattendue je peux affirmer car ma vie le prouve que le quatrième commandement nous induit en erreur depuis que j'ai cessé de me plier aux exigences de mes parents à leurs attentes exprimés ou inexprimés ma santé s'est améliorée je ne me suis jamais sentie aussi bien mes symptômes physiques ont disparu je ne me fâche plus contre mes enfants et je pense aujourd'hui que tous mes problèmes provenaient de ce que je m'efforçais d'obéir à un précepte qui n'était pas bon pour mon corps je lui demandais pourquoi à son avis ce précepte exerçait un tel pouvoir sur nous Ruth répondit que c'est parce qu'il nourrit la peur et les sentiments de culpabilité que nos parents nous ont inculqué de très bonheur elle-même avait souffert de terribles angoisses peu avant de se rendre compte qu'elle n'aimait pas ses parents mais voulait à tout prix les aimer et jouer la comédie envers eux comme à son propre égard à partir du moment où elle avait accepté sa vérité ses peurs s'étaient dissipées je pense qu'il en serait de même pour beaucoup de gens si on pouvait leur dire tu n'es pas obligé d'aimer tes parents ni de les honorer car ils t'en fais du mal tu n'as pas besoin de t'imposer tel ou tel sentiment car la contrainte n'a jamais rien donné de bien dans ton cas ça peut avoir un effet destructeur et ton corps en paiera le prix cette séance a confirmé mon sentiment que parfois nous obéissons notre vie durant à un fantôme qui au nom de l'éducation de la morale ou de la religion nous force à ignorer nos besoins les plus naturels à les refouler les combattre ce que finalement nous payons par des maladies dont nous ne pouvons ni ne voulons comprendre le sens et dont nous essayons de venir à bout en nous gorgeant de médicaments il arrive qu'au cours de certaines thérapies nous réussissions en éveillant des émotions refoulées à offrir l'accès à notre moi véritable mais alors bien des thérapeutes parleront à l'instar de ce qui se pratique dans les groupes des alcooliques anonymes de la puissance supérieure selon la formulation en vigueur chez les alcooliques anonymes ça pend ainsi notre confiance innée en notre aptitude à sentir ce qui nous fait bien ou non ce qui nous fait du bien ou non cette confiance mon père et ma mère l'ont démoli dès ma naissance on m'a appris à voir et à juger tout ce que je ressentais par les yeux de ma mère et à tuer pour ainsi dire mes propres sentiments et besoins peu à peu j'ai perdu en grande partie ma capacité à sentir mes besoins et chercher à les satisfaire par exemple il m'a fallu 48 ans pour découvrir mon besoin de peindre et m'autoriser à le faire j'y suis finalement parvenue mais il m'a fallu plus longtemps encore pour m'accorder le droit de ne pas aimer mes parents au fil du temps j'ai saisi de plus en plus clairement à quel point mes efforts pour aimer quelqu'un qui avait gâché ma vie étaient toxiques car il m'éloignait de ma vérité m'astreignait à me tromper moi-même à jouer le rôle qu'on m'avait imposé dès mon plus jeune âge le rôle de la petite fille sage qui se soumet à des besoins émotionnels travestis en éducation et en morale plus je devenais fidèle à moi-même m'autorisait l'accès à mes sentiments plus mon corps parlait un langage clair me conduisant à des décisions qui favorisaient l'expression de ses besoins je réussis à cesser d'entrer je réussis à cesser d'entrer dans le jeu des autres à ne plus m'illusionner sur les bons côtés de mes parents ce qui était source de confusion je pus me décider à être adulte et le trouble de mes sentiments disparu je ne dois aucune reconnaissance à mes parents pour m'avoir donné la vie car je n'étais pas désirée leur union avait été le choix de leurs propres parents je fus conçu sans amour par deux enfants sages qui devaient ébéissance à leurs parents et souhaitaient engendrer un garçon afin de donner un petit-fils au grand-père il leur naquit une fille qui essaya pendant des décennies de mettre en oeuvre toutes ses facultés pour les rendre heureux entreprise en réalité sans espoir mais cet enfant voulait survivre et je n'ai eu d'autre choix que de multiplier les efforts j'avais dès le départ reçu implicitement la mission d'apporter à mes parents la considération les attentions et l'amour que leurs propres parents leur avaient refusé mais pour persister dans cette tentative je dus renoncer à ma vérité à mes véritables sentiments j'ai beau m'évertuer à accomplir cette mission j'avais beau m'évertuer à accomplir cette mission impossible je fus longtemps rongée par de profonds sentiments de culpabilité par ailleurs j'avais aussi une dette envers moi-même ma propre vérité en fait j'ai commencé à m'en rendre compte en écrivant le drame de l'enfant doué où tant de lecteurs se sont reconnus néanmoins même devenu adulte j'ai continué des décennies durant à essayer de remplir auprès de mes compagnons mes amis ou mes enfants la tâche que m'avaient fixé mes parents le sentiment de culpabilité m'étouffait presque quand je tentais de me dérober à l'exigence de devoir aider les autres et les sauver de leur désarroi je n'y ai réussi que très tard dans ma vie rompre avec la gratitude et le sentiment de culpabilité constitua pour moi un pas très important vers la libération de ma dépendance à l'égard des parents intériorisés mais il en restait d'autres à franchir celui surtout de l'abandon des attentes du renoncement à l'espoir de connaître un jour ces échanges affectifs sincères l'authentique communication dont j'avais tellement manqué auprès de mes parents je les ai finalement connus auprès d'autres personnes mais seulement après avoir déchiffré l'entière vérité sur mon enfance avoir saisi qu'il m'était impossible de communiquer avec mes parents et mesurer combien j'en avais souffert c'est alors seulement que j'ai trouvé des êtres capables de me comprendre et auprès desquels il m'était permis de m'exprimer librement et à coeur ouvert mes parents sont morts depuis longtemps mais j'imagine aisément que le chemin est sensiblement plus difficile pour des gens dont les parents sont encore de ce monde les attentes datant de l'enfance peuvent être si fortes que l'on renonce à tout ce qui nous ferait du bien pour être enfin tel que le souhaiteraient les parents car on ne veut surtout pas perdre l'illusion de l'amour Karl par exemple décrit ainsi le désarroi qu'il habite j'aime ma mère mais elle n'en croit rien car elle me confond avec mon père qui la martyrisait pourtant je ne suis pas comme mon père elle me rend fou de rage mais je ne veux pas le lui montrer car il y verrait la preuve que je suis comme lui je dois donc ravaler ma colère pour ne pas lui donner raison et ce que je ressens alors envers elle ce n'est plus de l'amour mais de la haine je ne veux pas de cette haine je veux qu'elle me voit et même telle que je suis non qu'elle me déteste comme elle le fait avec mon père mais comment m'y prendre de la bonne manière la réponse est qu'on ne s'y prendra jamais de la bonne manière si l'on se règle sur les désirs des autres l'on ne peut être que ce que l'on est et l'on ne peut obliger nos parents à nous aimer il existe des parents qui ne peuvent aimer que le masque de leurs enfants et sitôt que ce masque tombe ils disent souvent comme je l'ai mentionné plus haut je voudrais seulement que tu restes comme avant seul le refoulement des événements du passé permet de maintenir l'illusion qu'on finira malgré tout par mériter l'amour des parents elle s'effondre lorsqu'on s'est décidé à regarder la vérité dans toutes ses dimensions en renonçant à l'automystification que l'on a cultivée au moyen de l'alcool de la drogue et des produits pharmaceutiques Anna, 35 ans mère de deux enfants m'a posé la question suivante que puis-je répliquer à ma mère qui me répète sans cesse tout ce que je te demande c'est de me montrer ton amour tu le faisais bien avant mais tu as tellement changé je voudrais lui répondre oui parce que je sens maintenant que je n'ai pas toujours été sincère avec toi je voudrais me conduire honnêtement à ton égard et pourquoi ne peut-on pas le dire de cette façon lui ai-je demandé j'ai tout de même le droit répondit Anna de tenir à ma vérité et elle au fond a aussi le droit d'apprendre de ma bouche que son impression est exacte à première vue ça a l'air très simple mais j'ai pitié de ma mère ce qui m'empêche de lui parler ouvertement elle me fait de la peine quand elle était petite elle n'a jamais été aimée on l'a placée chez des étrangers dès sa naissance elle se cromponne à mon amour je ne voudrais tout de même pas le lui retirer je m'informe vous êtes fille unique non nous sommes cinq et tous nous l'entourons de notre mieux mais manifestement cela ne comble pas le trou creusé en elle depuis son enfance et vous pensez que vous pourriez parvenir à le combler par un mensonge non ça non plus pourquoi effectivement est-ce que je cherche par pitié à lui donner un amour que je n'éprouve pas pourquoi la tromper à qui à quoi ça sert avant j'avais tout le temps des maladies qui ont disparu depuis que j'ai pu m'avouer qu'en réalité je n'ai jamais aimé ma mère parce que je sentais qu'elle profitait de moi me faisait du chantage émotionnel mais j'avais peur de le lui dire et je me demande aujourd'hui ce que ma pitié pouvait bien lui offrir rien qu'un mensonge je suis redevable à mon corps d'avoir mis fin à cette comédie que reste-t-il donc de l'amour quand comme je l'avais tenté dans ce débat nous examinons ses différentes composantes la gratitude la pitié l'illusion le refoulement de la vérité les sentiments de culpabilité le faux semblant il s'agit là des éléments constitutifs d'un attachement qui souvent nous rend malades or on prend universellement cet attachement morbide pour de l'amour quand j'exprime cette idée je me heurte constamment à des peurs et des résistances mais lorsque je réussis au cours de la discussion à expliciter ce que j'avance les résistances font très vite et pour nombre de mes interlocuteurs c'est une étonnante découverte l'un d'entre eux m'a dit un jour c'est vrai pourquoi est-ce que je me figure que je tuerais mes parents si je leur montrais mes véritables sentiments envers eux c'est mon droit de connaître ce que j'éprouve il ne s'agit pas ici de vengeance simplement d'honnêteté pourquoi nous la présentons pourquoi nous la présente-t-on que comme un concept abstrait et serait-elle interdite dans les relations avec les parents et oui comme il serait beau de pouvoir parler franchement avec ses parents leurs réactions leurs attitudes ultérieures ne sont pas de notre ressort mais ce serait une chance pour nous pour nos enfants et chose non négligeable pour notre corps qui sommes toutes nous a conduit à notre vérité cette faculté du corps humain ne cesse de m'émerveiller il s'élève contre le mensonge avec une ténacité et une intelligence stupéfiante les prescriptions morales et religieuses ne réussissent pas à le tromper ni à le désorienter on gabe le petit enfant de morale et il absorbe cette nourriture de bon gré parce qu'il aime ses parents seulement à l'âge scolaire il va tomber malade à répétition l'adulte lui utilisera son intellect plus développé pour se battre contre la morale il deviendra peut-être philosophe ou écrivain néanmoins ses véritables sentiments à l'égard de sa famille déjà masqués durant ses années de scolarité par ses ennuis de santé vont bloquer son épanouissement physique comme ce fut le cas par exemple pour Schiller ou Nietzsche en fin de compte bien qu'il ait avec des observations d'une rare acuité percé à jour les mensonges de la société il se trouvera à sacrifier sur l'autel de ses parents de leur morale et de leur religion reconnaître qu'il se ment à lui-même voire qu'il s'est laissé rendre victime de la morale lui est bien plus difficile que d'écrire des ouvrages de philosophie ou de drames géniaux c'est pourtant l'évolution intérieure de l'individu et pas une pensée détachée du corps qui pourrait produire un changement de notre mentalité des femmes et des hommes qui dans leurs jeunes années ont eu la chance de connaître l'amour et la compréhension n'auront aucun problème avec leur vérité ils auront pu développer leurs aptitudes et su en faire bénéficier leurs enfants quel pourcentage de la population représente-t-il je l'ignore je sais seulement qu'aujourd'hui encore on continue à préconiser les coûts comme méthode d'éducation que les Etats-Unis qui se prétendent le modèle de la démocratie et de la civilisation autorise toujours dans 22 Etats l'emploi des châtiments corporels dans les écoles et même que la défense de ce droit des parents et des éducateurs y prend une ampleur croissante il est absurde de penser qu'on peut enseigner aux enfants la démocratie par la violence si cette idée est pourtant si répandue j'en conclue qu'un très grand nombre de nos contemporains dans tous les coins du monde ont subi ce type d'éducation chez tous ces gens a joué le même chez tous ces gens a joué le même mécanisme ils ont dû réprimer très tôt leur révolte contre la cruauté et ont grandi sans autre choix que l'insécurité intérieure que l'insincérité intérieure pardon on en a la preuve en maintes occasions si dans un groupe quelqu'un s'avise de dire je n'aime pas mes parents parce qu'ils m'ont continuellement humilié vont inévitablement pleuvoir de toutes parts des conseils habituels si tu veux devenir adulte tu dois changer d'attitude si tu veux guérir tu ne dois pas porter en toi la haine et tu ne pourras t'en libérer qu'en pardonnant à tes parents il n'existe pas de parents idéaux tout le monde commet parfois des fautes il faut le tolérer et en tant qu'adulte tu dois être capable d'apprendre à le faire si tous ces conseils ont une telle force de conviction c'est uniquement parce qu'on nous les rabâche depuis longtemps et peut-être nous semble-t-il raisonnable seulement ils ne le sont pas beaucoup d'entre eux reposent sur les fausses prémices car il n'est pas vrai que le pardon libère de la haine il contribue uniquement à la recouvrir et se faisant à l'intensifier encore dans l'inconscient il n'est pas vrai que nous devenions plus tolérants avec l'âge c'est tout le contraire l'enfant tolère les absurdités de ses parents parce qu'il les croit normal et qu'il lui est interdit de se défendre l'adulte lui souffre du manque de liberté et des contraintes mais cela va se faire jour dans ses relations avec des substituts ses propres enfants et son conjoint sa peur infantile inconsciente de ses parents l'empêche de découvrir la vérité la haine ne rend pas malade c'est vrai de la haine refoulée déconnectée mais non du sentiment vécu consciemment et exprimé adultes nous n'éprouvons de la haine que lorsque perdure une situation où l'expression de nos sentiments nous est refusée dans cet état de dépendance nous commençons à haïr dès que nous en sortons et l'adulte le peut dans la plupart des cas sauf s'il est prisonnier d'un régime totalitaire dès que nous nous délivrons de cet esclavage la haine s'évanouit mais tant qu'il demeure il ne sert à rien de s'interdire de haïr comme le prescrivent toutes les religions il faut comprendre ce qui se passe pour pouvoir adopter ce comportement qui nous libère de la dépendance génératrice de haine il existe naturellement des gens qui dès le plus jeune âge ont été coupés de leurs sentiments les plus authentiques restant sous l'emprise d'institutions comme l'église et se laissant dicter leurs sentiments mais il me paraît inconcevable qu'il en soit toujours ainsi quelque part un jour ou l'autre on secoura le joug et une fois que ici ou là des individus isolés bravant leurs peurs bien compréhensibles auront trouvé le courage de dire leur vérité de la ressentir et de la faire connaître de communiquer avec les autres sur cette base le processus dévastateur prendra fin si l'on est disposé si l'on est disposé à se rendre compte de la quantité d'énergie dont les enfants doivent faire preuve pour survivre à des traitements cruels et souvent d'un sadisme extrême on ne peut qu'être enclin à l'optimisme car il est aisé de concevoir que notre monde pourrait être meilleur si ces enfants comme Rimbaud, Schiller, Dostoyevsky, Nietzsche pouvaient mettre leur énergie presque illimitée au service d'autres but plus productif que la seule lutte pour exister Alice Miller suite toujours chapitre 2 notre corps est le gardien de notre vérité Elisabeth 28 ans écrit ma mère m'a gravement maltraité dans mon enfance à la moindre contrariété elle me frappait à coups de poing sur la tête me projetait contre le mur me tirait par les cheveux je n'avais aucune possibilité d'éviter les raclées car je n'arrivais jamais à comprendre la véritable raison de ces explosions et à chercher ainsi à les prévenir je m'évertuais donc à détecter au plus légère indice les moindres oscillations d'humeur de ma mère dans l'espoir de détourner l'orage en pliant les chines j'y réussissais parfois mais la plupart du temps mes efforts étaient vains lorsqu'il y a quelques années je fus atteinte de dépressions répétées je suis allée voir une thérapeute à laquelle j'ai beaucoup parlé de mon enfance au début tout a marché merveilleusement elle semblait m'écouter ce qui me soulageait énormément puis elle commença à me dire de temps à autre des choses qui ne me plaisaient pas mais je réussis comme toujours à faire la sourde oreille à mes sentiments et à m'adapter à sa mentalité elle semblait très influencée par la philosophie orientale au début je pensais que ça ne me gênerait pas du moment qu'elle était prête à m'écouter seulement elle chercha bientôt à me persuader que je devais faire la paix avec ma mère si je ne voulais pas trimballer toute ma vie cette haine en moi n'y tenant plus j'interrompuis la thérapie non sans dire à ma psy à la dernière séance quand ce qui concernait mes sentiments envers ma mère j'étais mieux informée qu'elle il me suffisait d'interroger mon corps car si tôt que lors de mes rencontres avec ma mère je réprimais mes sentiments il me le signalait par de lourds symptômes mon corps n'est pas influençable il connait parfaitement ma vérité mieux que mon moi conscient il sait dans les moindres détails tout ce que j'ai enduré il ne me permet pas de me voiler la face sous prétexte de respecter les conventions sociales depuis que je prends ces messages au sérieux et leur obéi je n'ai plus de migraine ni de crise de sciatique et je suis sortie de mon isolement j'ai trouvé des gens à qui je peux parler de mon enfance qui me comprennent parce qu'ils portent en eux des souvenirs analogues et je ne veux plus de thérapie j'aimerais rencontrer quelqu'un qui me laisse vivre m'accepte avec tout ce que j'ai envie de raconter sans m'assonner de leçons de morale et qui pourrait ainsi m'aider à intégrer mon douloureux passé c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire avec le soutien de quelques amis je suis plus proche de mes sentiments que je ne l'ai jamais été je participe à deux groupes de paroles où je peux les exprimer et m'essayer à une nouvelle forme de communication qui me convient mes troubles physiques et mes dépressions ont presque disparu la lettre d'Elisabeth semblait pleine de confiance en l'avenir et lorsqu'un an plus tard j'en reçus une nouvelle je ne fus pas surprise de son contenu je ne suis plus aucune thérapie et je vais bien je n'ai pas vu ma mère de toute l'année et je n'en éprouve pas le besoin car mes souvenirs d'enfance de sa brutalité sont si vivaces qu'ils me préservent de toute illusion ainsi que de l'espoir qu'elle pourrait me donner un jour ce dont j'avais réellement besoin quand j'étais petite certes je ressens de temps à autre ce manque mais je sais auprès de qui je n'ai aucune chance de le combler contrairement aux prédictions de ma thérapeute je n'éprouve pas de haine je n'ai pas besoin de haïr ma mère car je suis débarrassée de ma dépendance émotionnelle envers elle mais cela ma psy ne l'a pas compris elle visait à me délivrer de ma haine et n'a pas vu qu'elle m'y enfonçait puisque celle-ci était précisément l'expression de ma dépendance recréée par ses conseils si je les avais suivis je détesterais ma mère encore aujourd'hui or ça c'est fini puisqu'à présent je n'ai plus la souffrance de devoir prétexter n'importe quoi ma haine c'était celle de l'enfant dépendant que ma thérapeute m'aurait amenée à perpétuer si je ne l'avais pas quittée à temps je me réjouis de la solution qu'avait trouvée Elisabeth d'un autre côté je connais des gens qui ne possèdent pas cette force et cette clairvoyance et ont absolument besoin d'un thérapeute pour les soutenir sans leçon de morale sur ce chemin vers leur propre soi des comptes rendus de traitement qu'ils soient ratés ou réussis peuvent peut-être permettre à certains thérapeutes de mieux prendre conscience des dangers de la morale traditionnelle et de la propager par mégarde dans leur thérapie que l'on rompe ou non les contacts avec les parents n'est pas un point essentiel le processus de détachement le chemin de l'enfant à l'adulte s'effectue en effet intérieurement couper les points est parfois le seul moyen de répondre à nos propres besoins par ailleurs pour que les contacts aient encore du sens il faut impérativement s'être assuré de ce que l'on peut ou non supporter il ne faut pas se contenter de savoir ce qui nous est arrivé mais aussi nous montrer capable de mesurer ce que cela nous a fait chaque cas est différent et les formes des relations avec les parents peuvent varier à l'infini mais il existe des règles inéluctables les vieilles blessures ne peuvent cicatriser que lorsque leur victime a décidé de changer de se témoigner du respect et réussit donc à abandonner dans une large mesure les attentes de l'enfant les parents ne changeront pas automatiquement si leurs enfants adultes leur montrent de la compréhension et leur pardonne le changement ne peut émaner que d'eux-mêmes et suppose qu'ils en aient la volonté aussi longtemps que les souffrances résultant des blessures resteront niées quelqu'un l'ancienne victime ou ses enfants en payera le prix souvent au détriment de sa santé un enfant maltraité jamais autorisé à devenir adulte tente sa vie durant de rendre hommage au bon côté de ses parents auquel il accrochera ses attentes Elisabeth par exemple a longtemps persisté dans cette attitude ma mère raconte telle me faisait parfois la lecture j'adorais ça parfois aussi elle me prenait pour confidente me parlait de ses soucis alors je me sentais en élue et comme à ces moments-là elle ne me battait jamais j'avais l'impression d'être hors de danger ce genre de récit me rappelle la description qu'a donnée Imre Kertzès de son arrivée à Auschwitz afin de faire échec à sa peur et de survivre il trouvait en toute chose un côté positif mais Auschwitz restait Auschwitz ce n'est que des dizaines d'années plus tard qu'il peut mesurer et sentir les dégâts laissés sur son psychisme par cette extrême barbarie et ses humiliations systématiques par cette allusion à Kertzès et à ce qu'il a vécu en camp je ne veux toutefois pas dire que s'ils reconnaissent leurs torts et expriment leurs regrets pour la souffrance infligée à leurs enfants il ne faut pas pardonner à ses parents malheureusement c'est rare il est beaucoup plus fréquent en revanche devoir se maintenir la dépendance les parents âgés affaiblis cherchent un soutien auprès de leurs enfants adultes et recourent à la culpabilisation pour obtenir leur pitié c'est cette même compassion qui a peut-être entravé dès le départ le développement personnel de l'enfant son passage à l'état adulte et qui continue à le faire ce petit garçon cette petite fille a toujours eu peur de ses propres besoins sa soif de vivre lorsque ses parents ne voulaient pas de cette vie la vision refoulée mais exacte de sa situation emmagasinée dans le corps d'un enfant non désiré à savoir on veut me tuer je suis en danger de mort peut s'effacer chez l'adulte si elle devient consciente alors l'émotion initiale la peur le stress se transforme en un souvenir qui dit en ce temps-là j'étais en danger mais je ne le suis plus pareil souvenir conscient précède le plus souvent la reviviscence des émotions de l'enfance et le chagrin ou les accompagne une fois une fois que nous aurons appris à vivre avec nos sentiments au lieu de les combattre les manifestations de notre corps ne nous apparaîtront plus comme une menace mais comme des salutaires rappels de notre histoire briser les interdits je me souviens encore clairement des peurs qui m'habitaient quand j'écrivais l'enfant sous terreur l'église avait pu condamner pendant 300 ans me disais-je la découverte de Galilée dont le corps avait réagi il était devenu quasiment aveugle lorsqu'on l'avait forcée à abjurer la vérité cette histoire me hantait et je me sentais envahie d'un sentiment d'impuissance je savais parfaitement que je venais de mettre le doigt sur une loi non écrite l'utilisation dévastatrice de l'enfant pour les besoins de vengeance de l'adulte et le tabou jeté sur cette réalité que la société interdit de voir mais devais-je pas m'attendre ne devais-je pas m'attendre au plus terrible châtiment pour avoir résolu de rompre ce tabou mais ma peur m'aida aussi à comprendre beaucoup de choses entre autres que c'était précisément cette raison qui avait poussé Freud à renier ses découvertes ne devais-je pas à présent afin de ne pas provoquer les foudres de la société subir des attaques et l'exclusion suivre ses traces et faire silence sur les miennes sur la fréquence et les effets de la maltraitance des enfants de quel droit avais-je vu quelque chose que tant de gens qui continuaient à porter à Freud une vénération sans réserve n'avaient pas vu à savoir qu'il s'était dupé lui-même je me souviens qu'à chaque fois que je voulais négocier avec moi-même que je me demandais si je ne pourrais pas trouver un compromis que je voulais ne publier qu'une part de la vérité se déclenchaient inéluctablement des troubles digestifs ou du sommeil et je sombrais dans des humeurs dépressives quand je saisis qu'il n'était plus question pour moi de faire des compromis ces symptômes disparurent la publication de mon livre fut effectivement suivie d'un rejet complet de l'ouvrage et de ma personne dans ce monde professionnel où à l'époque je me sentais encore chez moi je demeure toujours frappée d'un athème mais à la différence de la situation où je me trouvais dans mon enfance ma vie ne dépend plus de mon acceptation dans la famille le livre a fait son chemin et ses affirmations alors interdites sont aujourd'hui considérées tant aux yeux des gens de métier que des profanes comme des évidences ma critique de la démarche de Freud est à présent largement partagée et la plupart des professionnels prennent en considération au moins sur le plan de la théorie les graves conséquences de la maltraitance des enfants je n'ai donc pas été mise à mort et de mon vivant il m'a été donné de savoir que ma voix s'est fait entendre je puise dans cette expérience la conviction que ce livre aussi sera compris un jour même si dans un premier temps il peut choquer car la plupart des gens s'attendent à être aimés de leurs parents et ne veulent pas renoncer à cet espoir mais beaucoup de lecteurs comprendront ce livre dès lors qu'ils voudront se comprendre eux-mêmes l'effet de choc s'apaisera si tôt qu'ils se rendront compte qu'ils ne sont pas seuls avec leur savoir et ne sont plus exposés aux dangers de leur enfance Judith 40 ans fut dans son enfance abusée sexuellement par son père avec une extrême brutalité sa mère ne chercha jamais à la protéger elle suivit une thérapie qui lui permit de lever son refoulement et après s'être séparée de ses parents de guérir peu à peu de ses symptômes néanmoins la peur du châtiment restait déconnectée jusqu'à ce traitement grâce auquel elle a pris enfin à la ressentir subsista longtemps notamment parce que sa thérapeute jugeait impossible de recouvrer complètement la santé si l'on coupait les ponts avec les parents Judith essaya donc de parler avec sa mère chacune de ses tentatives se heurta à un refus total et à une vive réprimande elle devait tout de même savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais dire aux parents leur adresser des reproches c'était contrevenir au commandement tes pères et mères honoreras et donc enfance ses dieux lui répétait la mère dans ses lettres ses réactions aider Judith à percevoir les limites de sa thérapeute elle aussi prisonnière d'un schéma où elle semblait puiser la conviction de savoir de science certaine ce que l'on devait ou devait ce que l'on devait ou devait faire ce qui était permis ou non après s'être adressée à une autre thérapeute avec qui elle travailla un bref laps de temps Judith cessa de se contraindre à ce genre de relation et découvrit combien son corps lui en était reconnaissant dans son enfance elle n'avait pas le choix il lui fallait vivre auprès d'une mère qui avait assisté avec indifférence à son martyr et qui répondait à tous les propos de sa fille en lui assonnant des clichés si Judith s'avisait de lui dire quelque chose de personnel de vrai elle se heurtait invariablement à une rebuffade or un enfant assis rejeté à l'impression qu'il a perdu sa mère et se sent en danger de mort la peur qui en résulte n'a pas pu s'éteindre dans la première thérapie car les discours moralisateurs de la psychologue alimentaient constamment cette sensation de menace il s'agit ici d'influences extrêmement subtiles que la plupart du temps nous discernons à peine car elles sont en parfait accord avec les valeurs traditionnelles celles dans lesquelles nous avons été élevés il est évident et ça l'est généralement encore aujourd'hui que les parents ont le droit d'être honorés même s'ils se sont comportés de façon destructrice envers leurs jeunes enfants mais dès que l'on a décidé de se soustraire à ce système de valeurs on trouve quasiment grotesque d'entendre dire qu'une femme adulte doit respecter les pères et mères qui l'ont maltraité ou ont pu assister au sévice sans souffler mots et pourtant cette injonction absurde passe pour normale aussi étrange que cela soit même des thérapeutes et des auteurs réputés restent incapables de se départir de l'idée qu'accorder son pardon aux parents est le couronnement d'une thérapie réussie même si cette thèse est aujourd'hui soutenue avec moins d'assurance qu'il y a quelques années les attentes qui lui sont liées demeurent vives tout se passe comme si l'on subissait le joug d'une injonction implicite malheur à toi si tu n'observes pas le quatrième commandement nombre des auteurs en question précisent certes qu'il ne faut pas se hâter que le pardon n'a pas sa place au début de la thérapie qu'il faut au préalable réactiver les émotions fortes mais la plupart d'entre eux s'accordent apparemment sur un point un jour ou l'autre le patient doit parvenir à suffisamment de maturité pour l'octroyer ces professionnels estiment que de toute évidence il est bénéfique et important de pouvoir enfin pardonner de tout son cœur à ses parents pour moi part je ne partage pas ce point de vue car notre corps ne se compose pas uniquement du cœur et notre cerveau n'est pas un simple récipient que l'on a pu remplir à ras bord de ses absurdités et contradictions c'est un organe vivant qui garde en mémoire tout ce qui nous est arrivé toute personne capable d'appréhender pleinement cet état de fait dirait Dieu ne peut me demander de croire quelque chose qui à mes yeux renferme une contradiction et porte atteinte à ma vie peut-on attendre de son thérapeute qu'il s'oppose si nécessaire au système de valeur de nos parents afin de nous accompagner vers notre vérité je suis persuadée que c'est le droit et même le devoir de tout praticien à fortiori si le patient est déjà apte à prendre au sérieux les messages de son corps pour illustrer mon propos voici ce qu'écrit une jeune femme prénommée Dagmar ma mère souffre d'une maladie de coeur je voudrais être gentille avec elle et je m'efforce de me rendre à son chevet aussi souvent que je le puis pour lui tenir compagnie mais à chacune de mes visites je suis prise d'intolérables maux de tête je me réveille au milieu de la nuit inondée de sueur et pour finir sombre dans une crise de dépression avec des idées de suicide dans mes rêves je me revois enfant la petite fille qu'elle jetait à terre et traînait par les cheveux en gueulant oh ces hurlements comment concilier tout ça il faut que j'aille la voir c'est ma mère mais je ne veux pas y laisser ma peau ni tomber malade j'ai besoin de quelqu'un qui me vienne en aide et me dise que faire pour trouver la paix je ne veux pas me mentir ni mentir à ma mère en jouant la fille attentionnée mais je ne veux pas non plus me montrer son coeur et la laisser toute seule sur son lit de malade il y a quelques années Dagmar avait suivi une thérapie au cours de laquelle elle avait pardonné à sa mère toutes ses cruautés mais la maladie de celle-ci a réveillé en elle ses vieilles émotions de petit enfant qui la laissent désemparer elle préférerait mettre fin à ses jours plutôt que de décevoir les attentes de sa mère de la société et de la thérapeute elle souhaiterait dans la situation actuelle entourer sa mère comme une fille aimante mais cela signifierait se duper elle-même son corps le lui fait savoir sans embâge je ne veux pas insinuer à travers cet exemple qu'il ne faut pas accompagner avec amour des parents au seuil de la mort chacun doit décider par lui-même de la conduite à adopter cependant lorsque notre corps nous rappelle si clairement notre histoire les mauvais traitements qui nous ont infligés nous n'avons d'autre choix que de prendre son langage au sérieux parfois des tiers seront bien plus capables d'entourer l'agonisant qui ne les a pas fait souffrir ils n'auront pas à se forcer à mentir ils pourront lui témoigner de la compassion sans devoir prétendre de l'aimer en revanche chez un fils ou une fille les bons sentiments resteront dans certains cas et malgré tous les efforts obstinément absents cela du fait de ces enfants même adultes tiennent encore à leurs parents par toutes les fibres de leurs attentes et voudraient du moins en ces derniers instants trouver auprès d'eux cette sensation de communion et d'accord avec soi-même que jamais jusqu'à ce jour ils n'ont pu ressentir en leur présence Dagmar écrit chaque fois que je parle avec ma mère je sens comme un poison s'infiltrer dans mon corps et y former un abcès mais il m'est interdit de m'en apercevoir sous peine d'être rongé de culpabilité puis l'abcès se met à suppurer et je tombe dans la dépression je tente alors une fois de plus d'accepter mes sentiments et je me dis que j'ai le droit de les éprouver mais toute l'intensité de ma colère dans toute l'intensité de ma colère quand je fais cela quand je donne libre cours à mes sentiments alors même qu'ils sont rarement positifs c'est comme une bouffée d'air c'est comme une bouffée d'air je retrouve ma respiration je commence à me donner l'autorisation de persister dans mes vrais sentiments lorsque j'y réussis je me sens mieux plus vivante et ma dépression disparaît et pourtant je ne cesse contre toute raison d'essayer de comprendre ma mère de l'accepter comme elle est de tout lui pardonner je le paye invariablement par des crises de dépression je ne sais pas si la lucidité suffit à guérir les blessures mais je prends mon expérience très au sérieux ça n'a pas été le cas de ma première thérapeute elle, elle voulait absolument améliorer ma relation avec ma mère elle ne pouvait pas accepter l'état de choses actuelles moi non plus mais comment puis-je me respecter si je méconnais mes vrais sentiments car alors je ne saurais pas qui je suis qui je respecte ce désir d'être différent afin de faciliter la vie à ses vieux parents et qu'ils nous accordent finalement leur amour est bien compréhensible mais se trouve trop souvent en contradiction avec le besoin profond étayé par le corps d'être fidèle à soi-même je pense que l'estime de soi-même naîtra d'elle-même sitôt que ce besoin pourra être satisfait aux racines de la violence pendant longtemps les tuers en série ont été considérés comme des monstres venus au monde avec des instincts anormaux et la psychiatrie ne s'est guère intéressée à leur enfance mais cet état de fait est en train de changer ainsi un article paru dans le monde le 8 juin 2003 est consacré à une description circonstanciée de l'enfance de Patrice Allègre et l'on y voit clairement sans long discours ce qui a poussé cet homme à violer puis étrangler plusieurs femmes il n'est nul besoin de recourir à des théories psychologiques compliquées ou de postuler une propension innée ou mal pour comprendre ce qui a fait de lui un tel criminel il suffit d'un simple regard sur l'atmosphère familiale où il a grandi mais ce regard est d'autant moins simple à porter que la plupart du temps on ménage les parents du criminel et on les absout à peu de frais de leur co-responsabilité il n'en est pas ainsi dans l'article du monde il dépeint à gros traits une enfance qui ne laisse aucun doute sur le pourquoi du parcours du tueur Patrice Allègre a été le premier né d'un très jeune couple qui en fait ne voulait pas d'enfant le père était policier et raconte Patrice lors de son procès ne rentrait à la maison que pour le battre et l'injurier il haïssait ce père et se réfugiait auprès de sa mère qui selon lui l'aimait et à laquelle il était tout dévoué elle se prostituait et abstraction faite de l'hypothèse de l'expert à savoir qu'elle se procurait des satisfactions incestueuses avec le corps de son enfant elle demandait à son fils de monter la garde quand elle avait un client le gamin devait se tenir devant la porte et l'avertir en cas de danger sans doute l'arrivée du père Patrice raconte qu'il n'était pas toujours obligé de regarder ce qui se passait dans la chambre mais ne pouvait fermer ses oreilles et souffrait sans le dire d'entendre continuellement les gémissements et soupirs de sa mère que tout petit déjà il avait vu avec une peur panique se livrer à des pratiques sexuelles orales il se peut que les enfants ayant vécu un destin analogue réussissent à survivre sans devenir ensuite des criminels l'être humain a d'incroyables ressources il peut aussi devenir par exemple un écrivain célèbre comme Edgar Allan Poe qui se réfugiait dans l'alcool jusqu'à en mourir ou encore Guy de Maupassant qui a instrumentalisé la détresse de son enfance tragique à travers quelques 300 récits mais néanmoins s'enfonça dans un état psychotique à l'instar de son jeune frère avant lui et mourut dans une clinique spécialisée à l'âge de 42 ans il n'a pas été donné à Patrice Allègre de rencontrer une personne susceptible de le sauver de son enfer et de lui permettre de voir les crimes de ses parents pour ce qu'ils étaient il pensa donc que le monde était à l'image de sa famille décida de se débrouiller seul et recourut au vol à la drogue aux actes de violence pour échapper à la toute puissance de ses parents lors de son procès il affirma et c'était probablement la stricte vérité que ces viols ne répondaient à aucun besoin sexuel uniquement à celui de se sentir tout puissant comment la justice peut-elle réagir à une telle information il n'y a pas 30 ans un tribunal allemand ordonnait de castrer le tueur d'enfants Jürgen Bartsch qui avait été psychiquement détruit par sa mère les juges escomptaient que cette opération l'empêcherait à l'avenir de décharger sur des enfants ses pulsions sexuelles trop fortes mais cet acte inhumain et grotesque est révélateur d'une ignorance stupéfiante les tribunaux doivent avant tout se rendre compte du rôle capital que joue chez un tueur en série de femmes et d'enfants le besoin de toute puissance de l'enfant autrefois méprisé et sans défense la sexualité n'a en l'occurrence qu'un caractère marginal sauf si par suite d'un inceste le sentiment de totale impuissance s'est trouvé lié à des expériences sexuelles et malgré tout une question demeure n'y avait-il pas pour Patrice Allègre d'autres issues que le meurtre l'étranglement tant de fois répété de la femme gémissante pour un regard extérieur il apparaît très vite que à travers ses différentes victimes c'est toujours sa mère qui l'étrangle la femme qui enfant l'avait condamné à de terribles souffrances mais lui il était incapable de le voir c'est pour ça c'est pourquoi il lui fallait d'innocentes victimes Patrice Allègre affirme aujourd'hui encore qu'il aime sa mère et comme personne ne lui est venu en aide qu'il n'a trouvé aucun témoin lucide pour lui donner la possibilité et l'autorisation de laisser émerger ses désirs de mort envers elle d'en prendre conscience et de les comprendre ceux-ci ont sans répit bouillonné et proliféré en lui l'ont contraint à tuer d'autres femmes à la place de sa mère ce n'est pas si simple diront nombre de psychiatres et pourtant je pense que c'est beaucoup plus simple que ce que nous croyons pour pouvoir honorer nos parents nous apprenons à ne pas ressentir la haine qu'il mérite mais la haine d'un Patrice Allègre n'aurait tué personne s'il avait pu la vivre consciemment tout résulte de l'attachement objet de tant de louanges à sa mère cet attachement qui l'a poussé au meurtre enfant il ne pouvait attendre le salut que de sa mère parce qu'avec son père il se trouvait perpétuellement en danger de mort comment un enfant constamment menacé terrorisé par son père aurait-il pu se permettre par dessus le marché de haïr sa mère ou du moins de réaliser qu'il n'avait aucune aide à attendre d'elle il lui fallait s'illusionner et se cramponner à cette chimère on sait le prix que payeront plus tard ces nombreuses victimes les sentiments ne tuent pas et s'il avait vécu consciemment la déception que lui inspirait sa mère et même ses envies de l'étrangler il n'aurait assassiné personne c'est la répression de ses besoins et la déconnexion de tous les sentiments négatifs qu'inconsciemment il entretenait à son égard qui l'ont poussé à commettre de telles horreurs quand notre corps est en manque dans mon enfance j'ai dû apprendre à réprimer mes réactions les plus naturelles aux blessures par exemple la rage la colère la douleur ou la peur de crainte d'une punition plus tard à l'école je fus même fière de mon aptitude à la maîtrise de soi et à la retenue je prenais cette capacité pour une vertu et en attendais autant de mon premier enfant c'est seulement après avoir réussi à abandonner cette vue de l'esprit que je parvins à comprendre la souffrance d'un enfant auquel on interdit de réagir de manière appropriée à une blessure on l'empêche ainsi d'expérimenter dans un entourage bienveillant la façon de se comporter envers ses émotions afin que plus tard au lieu de craindre ses sentiments ils puissent s'appuyer sur eux pour mieux s'orienter dans la vie beaucoup de gens malheureusement sont dans le même cas quand ils étaient enfants ils n'avaient pas le droit de laisser percer leurs émotions fortes donc de les vivre ce à quoi plus tard ils ont aspiré profondément certains ont eu la chance dans le cadre d'une thérapie de mettre à jour ses émotions et de les réactiver de sorte qu'elles se sont muées en sentiments conscients que l'on peut situer dans sa propre histoire et ainsi comprendre et non plus redouter mais d'autres refusent d'accomplir ce chemin parce qu'ils ne peuvent ou ne veulent s'ouvrir de leur tragique passé à personne dans notre société de consommation cette attitude est largement répandue les bonnes manières exigent de ne pas montrer ses sentiments sauf dans des circonstances exceptionnelles sous l'effet de l'alcool ou de la drogue par ailleurs on tourne volontiers en dérision les sentiments les siens ou ceux d'autrui dans le show business et le journalisme la distanciation ironique est souvent de mise et la répression de vos sentiments peut même vous rapporter beaucoup d'argent fut ce risque de perdre au bout du compte tout accès à sa vérité de ne plus fonctionner que derrière un masque sous le couvert d'une personnalité d'emprunt de s'adonner à la drogue à l'alcool ou se bourrer de médicaments l'alcool aide à rester de bonne humeur et les drogues dures se montrent encore plus efficaces en la matière mais comme ces émotions ne sont pas authentiques ne concordent pas avec la véritable histoire du corps l'effet de tels produits est nécessairement temporaire et il faut bientôt les doses de plus en plus élevées pour combler le trou laissé par l'enfance dans un article du magazine allemand Der Spiegel online daté du 7 juillet 2003 un jeune homme brillant journaliste qui collabore à divers organes de presse raconte sa longue dépendance à l'héroïne je cite ici quelques passages de son récit dont la sincérité et l'honnêteté m'ont beaucoup touchée deux jours avant Noël j'ai essayé d'étrangler mon ami ces derniers temps les fêtes de fin d'année font à tous les coups dérailler ma vie il y a déjà 15 ans que je me bats avec plus ou moins de succès contre ma dépendance à l'héroïne j'ai derrière moi des dizaines de tentatives de désintoxication et de thérapie de longue durée avec hospitalisation depuis quelques mois j'ai recommencé à me piquer quotidiennement à l'héroïne en y joignant souvent de la coke au début tout s'est bien passé je collaborais aux journaux les plus intéressants du pays et gagnais fort convenablement ma vie j'avais emménagé dans un spacieux appartement situé dans un immeuble ancien et c'est peut-être le plus important j'étais à nouveau tombée amoureuse or ce soir-là à l'avant-veille de Noël le corps de mon ami gisait sur le parquet et se tordait sous moi mes mains en serrant son cou ces mains quelques heures auparavant je m'efforçais encore désespérément de les cacher j'étais assis dans l'une des suites d'un grand hôtel et interviewais l'un des metteurs en scène les plus réputés d'Allemagne depuis quelque temps j'avais dû me résoudre à me piquer dans les petites veines du dos de la main et dans les doigts les veines de mes bras étant totalement fichues à présent mes mains ressemblaient aux griffes d'un monstre dans un film d'horreur boursouflées violacées criblées de piqûres je ne portais plus que des pulls à manches très longues heureusement on était en hiver le cinéaste avait de belles mains fines des mains perpétuellement au mouvement qui quand il réfléchissait jouait avec mon magnétophone des mains avec lesquelles il semblait façonner son monde j'avais du mal à me concentrer sur notre entretien j'avais dû venir par avion et mon dernier shoot remontait à de longues heures je me l'étais fait avant d'embarquer trouvant trop risqué d'introduire de l'héroïne à bord en outre je n'en achetais chaque jour qu'une quantité déterminée afin de contrôler plus ou moins ma consommation par suite à la fin de la journée j'étais souvent en manque j'avais les nerfs en pelote j'étais trempée de sueur je n'avais qu'une idée rentrer chez moi sur le champ fixer mon attention sur quoi que ce soit d'autre exigeait carrément un effort physique je réussis néanmoins à terminer l'interview s'il y avait quelque chose que je craignais encore plus que les tortures du manque c'était le danger de perdre mon boulot dès ma 17ème année je rêvais de gagner ma vie avec ma plume depuis bientôt 10 ans ce rêve était devenu réalité il me semblait parfois que mon travail était la dernière parcelle de vie qui me restait il est intéressant de constater que le travail constitue le dernier rempart car travailler signifie qu'on est capable de se maîtriser mais alors où se trouve la vraie vie où sont les sentiments je me comprenais cramponnais donc à mon travail et à chaque nouveau papier à faire la peur de ne plus être à la hauteur me rongeait les tripes je ne comprenais pas moi-même comment j'arrivais une fois de plus à supporter un voyage à réaliser une interview écrire un texte j'étais donc assis dans cette chambre d'hôtel et menais un entretien dévoré par la peur de l'échec la honte le besoin de ma dose et en me haïssant plus de 45 minutes il faut que tu tiennes le coup je regardais le cinéaste ses gestes qui enveloppaient ses phrases quelques heures plus tard je regardais mes mains occupées à étrangler mon ami on voit que la drogue parvient tout au moins tant que dure son effet à étouffer les peurs et la douleur pour que l'intéressé n'ait pas accès à ses sentiments mais dès que cet effet s'estompe ses émotions non vécues jaillissent avec une force accrue c'est également ce qui se passe ici le voyage de retour après cette interview fut un martyr dans le taxi j'étais à moitié dans les vapes une sorte d'état d'épuisement de somnolence fiévreuse entrecoupée de réveil en sursaut ma peau était couverte d'une pellicule de sueur froide je risquais semble-t-il de rater mon avion attendre une heure et demie de plus le prochain shoot me paraissait insupportable je regardais ma montre tous les 90 secondes quand tu es toxico le temps devient ton ennemi tu attends continuellement en un cycle inéluctablement récurrent tu attends l'apaisement des douleurs ton dealer la prochaine rentrée d'argent une place au centre de désintoxication et tout simplement que le jour finisse que tout ça finisse enfin après chaque chaque piqûre la montre reprend irrévocablement sa marche malveillante peut-être est-ce le trait le plus sournoi de la toxicomanie elle fait de tout et de chacun ton ennemi le temps ton corps qui ne se manifeste plus que par des besoins importants tes amis et ta famille qui s'inquiètent pour toi un monde qui ne t'adresse que des demandes auxquelles tu te sens inapte à répondre rien n'organise la vie aussi rigoureusement que les stupéfiants il ne reste plus aucune place au doute pas même à la prise de décision la satisfaction se mesure à l'aune de la quantité de drogues disponibles la toxicomanie dicte l'ordonnancement du monde cet après-midi là je n'étais qu'à quelques centaines de kilomètres de chez moi mais je me sentais à l'autre bout de la terre la maison c'était l'endroit où m'attendait ma dose j'avais réussi à attraper mon avion mais ce fut d'un apaisement très momentané l'avion avait du retard je retombais dans ma somnolence chaque fois que j'ouvrais les yeux et voyais que l'appareil se trouvait toujours sur le tarmac j'avais envie de hurler le manque s'instillait lentement dans mes membres me tailladait les os bras et jambes se déchiraient à l'intérieur comme si les muscles et les tendons étaient trop courts les émotions bannies se feraient un chemin et viennent assaillir le corps Monica m'attendait dans mon appartement dans l'après-midi elle s'était rendue chez notre dealer un jeune noir pour acheter de l'héroïne et de la cocaïne avant mon départ je lui avais laissé la somme nécessaire c'était un arrangement strictement privé je gagnais suffisamment d'argent et elle se chargeait de nous procurer la drogue je haïssais les junkies et voulais avoir à faire le moins possible avec ce monde là au travail je limitais autant que faire se pouvait mes contacts avec mes copains et des échanges par mail ou par fax n'usaient du téléphone que lorsque le message laissé sur mon répondeur ne me laissait pas d'autre choix quant à mes amis il y avait longtemps que je ne leur parlais plus d'ailleurs je n'avais rien à leur dire comme je faisais si souvent ces dernières semaines comme je le faisais si souvent ces dernières semaines j'avais passé des heures dans mon bain et cherchais à trouver une veine pas encore complètement esquintée la cocaïne surtout ronge les veines les innombrables injections avec des seringues non stériles font le reste ma selle de bain ressemblait à une boucherie détraînée de sang maculait le lavabo et le sol constelait les murs et le plafond ce jour-là j'avais limité les manifestations du manque en aspirant environ un gramme d'héroïne la poudre brune est versée sur une plaque d'alu que l'on chauffe on inhale la fumée aussi profondément que possible comme la cam doit faire le détour par les poumons son action se fait attendre pendant quelques minutes c'est-à-dire une éternité la griserie ne monte que lentement à la tête le flash libérateur ne se produit pas c'est un peu comme faire l'amour sans orgasme en outre l'inhalation constitue pour moi une torture je suis asthmatique mes poumons émettent très vite des râles chaque bouffée me transperçait tel un coup de couteau déclenchait des nausées chaque nouvel échec dans mes tentatives de repiquer aggravait mon état d'agitation ma tête bouillonnée d'images de souvenirs d'une incroyable intensité de moments merveilleux celui où à l'âge de 14 ans j'ai appris à aimer le hashish parce que subitement je pouvais sentir la musique avec tout mon corps au lieu de me borner à l'entendre celui où défoncé au LSD j'attendais à un passage piéton et l'alternance des feux tricolores a soudain déclenché dans mon cerveau de petites explosions lumineuses me laissant bouche bée de stupéfaction mes amis se tenaient à côté de moi et nous baignions dans une union magique souvenir de mon premier shoot aussi envoûtant que mon premier rapport sexuel comment le mélange héroïne-cocaïne fit palpiter toutes mes cellules nerveuses puis finalement vibrer d'excitation mon corps entier une sorte de gigantesque gong chinois de chair et d'os souvenir de l'apaisement total provoqué par l'héroïne une sorte de l'hénore pour l'âme qui t'enveloppe de sa douce chaleur comme la poche des os du foetus cet homme dépeint très clairement quels véritables besoins et sentiments jaillissent lors des crises de manque d'un drogué mais le manque entraîne à son tour la panique qu'il faut combattre grâce à l'héroïne parallèlement le toxicomane cherche à manipuler son corps à l'apaiser par la drogue ce mécanisme opère également dans la consommation de drogue légale comme les médicaments psychotropes la dépendance à ces divers types de substances peut avoir des effets catastrophiques précisément parce qu'elle barre le chemin aux véritables émotions et sentiments la drogue peut certes avoir une action offerisante qui stimule la créativité étouffée par la dureté de l'éducation mais le corps ne télère pas toute la vie que l'on reste étranger à soi-même nous avons vu entre autres chez Kafka que les activités créatrices comme l'écriture ou la peinture peuvent pendant un certain temps aider à survivre mais ne suffiront pas à déverrouiller l'accès aux sources de son être que les maltraitances ont fermées dans le jeune âge et il en sera ainsi tant que la personne craindra d'ouvrir les yeux sur sa propre histoire la vie de Rimbaud on l'a vu nous en donne un exemple parlant les drogues n'ont pu remplacer la nourriture affective dont il avait besoin et son corps ne s'en laissa pas à croire quant à ses vrais sentiments si cependant il avait rencontré quelqu'un pour l'aider à percevoir sans réserve l'action destructrice de sa mère au lieu de s'en punir lui-même sa vie aurait pu prendre un autre tour mais les choses étant ce qu'elles étaient toutes ces tentatives de fuite furent vouées à l'échec et il se trouva irrésistiblement poussé à rentrer sans cesse chez sa mère la vie de Paul Verlaine s'acheva elle aussi très tôt il mourut à l'âge de 51 ans dans la misère parce que toute sa fortune était passée dans la drogue et l'alcool mais la cause profonde résidait comme chez tant d'autres dans le défaut de prise de conscience dans sa soumission au précepte universellement admis de tolérer sans maudire le contrôle et la manipulation dont l'arme est souvent d'ordre financier maternel en fin de compte Verlaine se fit entretenir par des femmes des prostituées disait-on alors que dans ses jeunes années il s'était bercé de l'espoir de se libérer en se manipulant lui-même au moyen de substances toxiques la drogue n'a pas toujours pour fonction de délivrer l'intéressé de la dépendance envers sa mère et de la coercition de cette dernière exerce et de la coercition que cette dernière exerce parfois elle correspond à une tentative de combler les carences de la mère l'enfant n'a pas reçu d'elle la nourriture dont il avait besoin et il n'a pas réussi davantage à la trouver plus tard en l'absence de drogue ce vide peut être littéralement ressenti comme une faim physique la sensation d'avoir à proprement parler l'estomac creux la première pierre de la toxicomanie est probablement posée tout au début de la vie tout comme celle de la boulimie et des autres troubles alimentaires le corps notifie qu'il a eu absolument besoin de quelque chose dans le passé quand il était une minuscule petite créature or ce message est mal compris tant que les émotions demeurent hors circuit la détresse de la personne sera dans ces conditions perçues à tort comme actuelles et par suite toutes les tentatives de l'apaiser dans le présent se verront vouées à l'échec nos besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux de notre petite enfance et nous pouvons en satisfaire beaucoup dès lors qu'ils ne sont plus couplés dans notre inconscient avec ceux d'autrefois Alice Miller chapitre 2 suite nous pouvons enfin ouvrir les yeux une femme m'a écrit que tout au long de la thérapie qu'elle a suivie des années durant elle s'était forcée d'excuser le comportement de ses parents qui lui avaient infligé de graves sévices corporels parce que sa mère était manifestement psychotique cependant plus elle se contraignait à l'indulgence plus sa dépression s'aggravait elle se sentait emmurée dans une prison seule la peinture l'aidait à combattre ses idées de suicide et à se maintenir en vie elle fit une exposition vendit plusieurs tableaux et quelques marchands d'art lui donnèrent de grands espoirs dans sa joie elle raconta tout cela à sa mère qui se montra enchantée et déclara tu vas gagner beaucoup d'argent et tu vas pouvoir ainsi t'occuper de moi la lecture de Céline me rappela l'histoire d'une de mes connaissances Clara elle m'avait raconté comme en passant que le jour où elle avait pris sa retraite toute heureuse de voir s'ouvrir devant elle une seconde vie son père qui était veuf mais toujours en excellente santé et un homme d'affaires entreprenant lui avait dit tu vas enfin avoir le temps de te consacrer à mes affaires cette femme qui toute sa vie s'était beaucoup plus occupée des autres que d'elle-même ne s'était pas aperçue qu'elle se voyait imposer ainsi un nouveau et lourd fardeau elle m'avait rapporté l'anecdote en souriant presque gaiement le reste de la famille pensait aussi que maintenant qu'elle avait des loisirs elle pourrait remplacer la secrétaire qui venait de mourir après des années de bons et loyaux services qu'aurait donc pu faire la pauvre Clara de son temps libre si ce n'est se sacrifier pour son père mais quelques semaines plus tard j'appris que Clara était tombée malade et qu'on avait diagnostiqué un cancer du pancréas elle mourut peu après durant toute cette dernière période de sa vie elle endura d'atroces souffrances je tentais à plusieurs reprises mais en vain de lui rappeler les paroles de son père comme elle l'aimait beaucoup elle regrettait que son état ne lui permette pas de l'aider elle se demandait pourquoi il lui arrivait une chose pareille elle qui n'avait pratiquement jamais été malade dont tout le monde enviait la robuste santé Clara était très ancrée dans les conventions sociales et ignorait à peu près tout de ses vrais sentiments son corps n'eut donc d'autre choix que de lui adresser des messages mais il ne se trouvait malheureusement personne dans la famille pour l'aider à les déchiffrer même ses enfants adultes n'étaient pas disposés à le faire et n'en étaient d'ailleurs pas capables dans le cas de ma correspondante l'artiste peintre il en allait autrement elle était parfaitement consciente de sa colère envers sa mère après la réaction de celle-ci à la vente fructueuse des tableaux quand la jeune femme rentra chez elle toute sa joie s'était éteinte pendant plusieurs mois elle fut incapable de peindre et retomba dans ses accès de dépression elle décida de ne plus rendre visite à sa mère ni aux amis qui prenaient le parti de celle-ci elle cessa de dissimuler à son entourage l'état de sa mère commença à ouvrir son coeur et dès lors retrouva son dynamisme et son plaisir de peindre ses forces regagnées lui permirent en retour d'affronter l'entière vérité au sujet de sa mère et de se défaire peu à peu de son attachement envers elle c'est à dire entre autres de la compassion et de l'espoir de parvenir un jour à la rendre heureuse et du même coup à l'aimer elle accepta de ne pouvoir aimer cette mère en sachant désormais exactement pourquoi ce genre d'histoire il est vrai se termine rarement aussi bien mais j'en suis persuadée cela deviendra de plus en plus fréquent si nous réussissons à reconnaître que nous n'avons nul devoir de gratitude envers des parents qui nous ont maltraitées encore moins celui de nous sacrifier pour eux ce serait en fait nous immoler à des fantômes à des parents idéalisés pourquoi continuons-nous à nous sacrifier pour des fantômes pourquoi demeurons-nous englués dans des relations qui nous rappellent d'anciens tourments parce que nous espérons qu'un jour ça changera pourvu que nous trouvions le mot juste l'attitude appropriée que nous sachions faire preuve de compréhension nécessaire mais cela signifierait nous soumettre une fois de plus comme il était de rêve de notre enfance pour obtenir de l'amour nous savons aujourd'hui à l'âge adulte que nous avons été mystifiés que nous n'avons reçu en échange de nos efforts qu'un semblant d'amour pourquoi alors nous obstinons-nous à escompter que des gens qui pour quelque motif que ce soit n'ont pu nous aimer finiront par le faire si nous réussissons à abandonner cet espoir les attentes se dissiperont d'elles-mêmes et nous lèverons le mensonge de notre prime enfance nous cesserons de croire que nous n'étions pas dignes d'être aimés nous n'étions pas en cause le fond du problème était la situation de nos parents ce qu'ils avaient fait des traumatismes de leur enfance dans quelle mesure ils étaient ou non parvenus à les intégrer psychiquement et cela nous ne pouvons rien y changer tout ce que nous pouvons c'est vivre notre vie et modifier nos attitudes la plupart des thérapeutes pensent que ce dernier point permettrait d'améliorer les relations avec les parents car devant l'attitude plus mûre de leurs enfants adultes ils seraient incités à leur témoigner davantage de respect je ne puis adhérer sans réserve à cette opinion d'après mon expérience les parents entrefois maltraitants répondent rarement à ce changement par des sentiments positifs et de l'admiration ils réagissent souvent au contraire par de la jalousie des manifestations de frustration et le désir de voir leur fils ou leur fille redevenir comme avant c'est à dire soumis fidèles toujours prêts à accepter d'être traités avec mépris soit au fond dépressifs et malheureux beaucoup de parents prennent peur devant une prise de conscience chez leurs enfants adultes et dans bien des cas l'amélioration des relations reste hors de question mais il existe aussi des exemples inverses une jeune femme longtemps tourmentée par ses sentiments de haine finit par avouer à sa mère la peur au ventre et le coeur battant quand j'étais enfant je n'aimais pas la mère que tu étais pour moi je te détestais sans même avoir le droit de le savoir après avoir prononcé ces mots elle se sentit soulagée mais à sa stupéfaction sa mère qui était consciente de ses torts eut la même réaction au fond d'elle-même elles savaient toutes deux ce qu'elles éprouvaient mais la vérité avait besoin d'être dite à partir de cet instant elles purent construire en toute sincérité une nouvelle relation un amour imposé n'est pas de l'amour cela conduit tout au plus à faire comme si à des rapports sans vraie communication à un simulacre d'affection chargée de camoufler la rancune voire la haine un tel amour n'aboutira jamais à une vraie rencontre l'un des livres de Yuko Mishima s'intitule de façon emblématique Confession d'un masque car comment un masque pourrait-il vraiment raconter ce qu'un être humain a vécu ce qu'il raconte sous la plume de Mishima est purement intellectuel il ne montre que les conséquences des événements mais les faits eux-mêmes et les émotions qui les accompagnent se dérobent à la conscience or ces conséquences on le sait se manifester sous forme de fantasmes morbides pervers un désir de mort pour ainsi dire abstrait car les sentiments concrets du petit enfant emprisonné des années durant dans la chambre de sa grand-mère demeuraient inaccessibles à l'adulte des relations qui ne reposent que sur une communication faussée par la présence d'un masque ne peuvent se transformer elles restent ce qu'elles ont toujours été une pseudo-communication une vraie relation n'est possible que lorsqu'on par vient des deux côtés à s'autoriser ses sentiments à les vivre et à les exprimer sans crainte quand on y réussit c'est merveilleux malheureusement c'est rare car on s'est familiarisé avec cette façade et ce masque et la peur de les perdre fait obstacle de part et d'autre à un échange authentique mais cet échange précisément pourquoi le chercher justement auprès de nos vieux parents ils ne sont plus des partenaires au sens propre du terme notre histoire commune s'est achevée au moment où nous est né un enfant et où devient possible la discussion avec un ou une partenaire la paix à laquelle tant d'êtres humains aspirent ne peut nous être donné de l'extérieur beaucoup de thérapeutes estiment qu'on peut la trouver par le pardon mais cette opinion est perpétuellement démentie par les faits les chrétiens nous le savons récitent souvent le notre père ils appellent au pardon de leurs offenses et ajoutent comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ceci n'empêche pas certains prêtres sous l'empire de la compulsion de répétition d'abuser d'enfants et d'adolescents et de refouler le fait qu'ils commettent un crime ce faisant ils reproduisent parfois le crime que leurs parents ont perpétré contre eux prêcher le pardon peut donc se révéler en l'occurrence non seulement hypocrite et inutile mais aussi dangereux en dissimulant la compulsion de répétition le seul moyen de nous en préserver est d'accéder à notre vérité sous tous ses aspects si nous savons aussi précisément que possible ce que nos parents nous ont infligé nous ne courrons plus le danger de reproduire leur forfait dans le cas contraire nous le faisons automatiquement et opposons de plus vive résistance à l'idée que l'on a le droit la faculté et l'obligation de se dégager de l'attachement infantile aux parents maltraitants si l'on veut devenir adulte et construire sa propre vie en paix nous devons nous débarrasser de l'état de confusion intérieure du petit enfant qui résulte de son effort pour se résigner aux mauvais traitements et leur trouver un sens en tant qu'adulte nous pouvons nous en affranchir et aussi apprendre à saisir de quelle manière dans les thérapies les principes moraux entravent la guérison des blessures quelques exemples nous permettront d'illustrer concrètement ces processus une jeune femme désespérée se tient pour une ratée dans sa vie professionnelle que privée elle écrit plus ma mère me dit que je suis nulle que je n'arriverai jamais à rien plus je multiplie les échecs dans tous les domaines malgré tout je me refuse à détester ma mère je veux faire la paix avec elle afin de me libérer enfin de ma haine mais je n'y parviens pas j'ai toujours l'impression qu'elle me persécute comme si elle me haïssait je dois certainement me tromper que fais-je donc de travers je sais cependant que si je n'arrive pas à lui pardonner j'en souffrirai car ma thérapeute m'a dit que si je suis en guerre contre mes parents c'est comme si j'étais en guerre contre moi-même je sais aussi qu'il ne faut pas pardonner si ça ne peut pas venir du fond du coeur et je me sens complètement déboussolée car il y a des moments où je peux pardonner où j'ai pitié de mes vieux parents puis tout à coup j'explose de rage je me révolte contre tout ce qu'ils m'ont fait je ne veux plus les voir j'ai surtout envie de vivre ma propre vie d'avoir l'esprit tranquille et d'arrêter de penser constamment aux humiliations et aux coups presque des tortures qu'ils m'ont fait subir cette femme est convaincue que si elle prend ses souvenirs au sérieux et écoute la voix de son corps cela revint à entrer en guerre avec ses parents ce qui équivaudrait à être en guerre avec elle-même sa psy le lui a affirmé le résultat on le lit dans ce texte la patiente est incapable d'établir une distinction entre sa propre vie et celle de ses parents elle n'a plus aucune identité et ne peut se concevoir que comme une partie de ses parents comment une thérapeute en arrive-t-elle à tenir pareil discours je l'ignore mais j'y perçois sa peur de ses propres parents rien d'étonnant à ce que sa patiente soit contaminée par cette peur et ce désarroi et qu'elle n'ose lever le voile sur l'histoire de son enfance permettant enfin à son corps de vivre sa vérité une autre histoire une femme très intelligente m'écrit qu'elle ne veut pas porter sur ses parents un jugement global mais voir les choses de façon nuancée car si elle était une enfant battue et abusée sexuellement elle a aussi connu de bons moments la thérapeute la confirme de cette intention lui conseille de mettre en balance les bons et les mauvais moments et lui explique qu'en tant qu'adulte elle doit comprendre qu'il n'existe pas de parents parfaits que tout le monde commet des fautes seulement la question n'est pas là la tâche à accomplir en l'occurrence est de permettre à cette femme adulte de développer de l'empathie pour la fillette dont personne n'a vu la souffrance l'enfant utilisé par ses parents à leur profit et qui en petite surdouée a parfaitement accompli sa mission s'il devient capable s'il devient capable de ressentir cette souffrance et d'accompagner l'enfant enfoui en elle il ne sera plus question de lui demander de comptabiliser les bons et les mauvais moments cela la replace dans le rôle de la petite fille qui cherche à satisfaire les désirs de ses parents à les aimer leur pardonner évoquer les bons souvenirs etc c'est ce qu'autrefois elle a essayé inlassablement dans l'espoir de comprendre leurs messages et comportements contradictoires mais ce travail intérieur n'a fait qu'accroître son désarroi car comment aurait-elle pu comprendre que sa mère a élevé contre ses propres sentiments des barricades intérieures qui la rendent insensible aux besoins de son enfant lorsque la femme adulte a saisi cela elle ne devrait pas poursuivre les efforts désespérés de l'enfant ni tenter de dresser un bilan objectif le compte de l'actif et du passif l'heure est venue pour elle d'agir selon ses propres sentiments lesquels comme tout ce qui est d'ordre émotionnel sont forcément subjectifs qu'est-ce qui m'a fait du mal dans mon enfance que m'a-t-il été interdit de ressentir il ne s'agit pas de condamner en bloc les parents mais de se placer du point de vue de l'enfant souffrant et qui n'a pas droit à la parole de renoncer à un attachement que je qualifie de destructeur celui-ci se compose comme je l'ai dit plus haut d'un mélange de gratitude de pitié de refoulement d'enjolivement de la réalité ainsi que de nombreuses attentes toujours vaines et vouées à le rester nous ne franchirons pas le chemin vers l'état adulte en faisant preuve de tolérance envers les cruautés dont nous avons été victimes mais dans la reconnaissance de notre vérité et dans une empathie grandissante avec l'enfant maltraité il faut pour le franchir arriver à mesurer l'ampleur des dégâts laissés par les mauvais traitements dans toute la vie de l'adulte la destruction de riches potentialités les ravages causés dans la génération suivante par la transmission de ce poison ce tragique constat n'est possible que lorsque nous cessons de peser les bons et les mauvais côtés des parents maltraitants car sous prétexte d'une approche nuancée de la situation cette démarche nous fait retomber dans la pitié et le déni des sévices je pense quant à moi qu'elle reflète les efforts autrefois accomplis par l'enfant et que l'adulte n'en tire qu'un nouveau désarroi des entraves à sa propre vie bien entendu les femmes et les hommes qui n'ont jamais été battus dans leur enfance ni n'ont eu à subir des violences sexuelles n'ont pas à faire ce travail ils peuvent goûter les joies de leurs bons sentiments en présence des parents prononcés sans réserve le mot amour et ne sont pas obligés de se renier seuls les anciens enfants maltraités ont apporté ce fardeau et ce notamment s'ils ne sont pas disposés à payer de leur santé la facture de cette automystification on peut dire que c'est une règle dont j'ai la confirmation presque tous les jours par exemple une femme venue participer à un forum dit avoir lu sur le net qu'il est impossible de guérir son mal-être si l'on coupe les ponts avec ses parents car alors on en sera obsédé et c'est exactement ce qui lui arrive depuis qu'elle a cessé de leur rendre visite elle pense à eux jour et nuit ronger des culpabilités en permanence ce n'est que trop facile à comprendre elle vit dans un état de panique parce que ces prétendus experts qui diffusent sur l'internet leurs peurs de leurs parents n'ont fait qu'accroître la sienne il ressort de ces leçons de morale que l'individu n'a pas droit à sa propre vie à ses sentiments et besoins personnels on ne trouvera probablement guère d'autres sons de cloche sur le net car il est le reflet de notre mentalité imprégnée depuis des millénaires par le précepte tu honoreras ton père et ta mère ainsi ajoute le texte biblique tu vivras longtemps les biographies d'écrivains présentées dans la première partie de ce livre montrent que ce n'est pas toujours le cas en particulier chez les personnes qui furent des enfants très intelligents et sensibles à contrario une longue vie ne prouve pas que la menace recelée par le quatrième commandement est justifiée sans oublier qu'il faut aussi prendre en compte la qualité de la vie cela signifie de la part des parents et grands-parents prendre conscience de leurs responsabilités et non point honorer leurs aïeux aux dépens de leurs enfants et petits-enfants qu'ils battent abusent sexuellement ou tourmentent sans se poser la moindre question et prétendument pour leur bien dans bien des cas des parents transfèrent sur leurs enfants le poids trop lourd des sentiments qu'ils portent à leurs propres parents il se peut donc qu'ils tombent malades si ces enfants au moins extérieurement se soustraient à leur fonction de substitut les enfants et petits-enfants aujourd'hui ont le droit d'ouvrir les yeux de ne pas oublier ce qu'ils ont ressenti quand ils étaient petits de ne pas s'imposer la cécité l'humanité l'a payé par des mots dont les causes depuis des temps immémoriaux sont restées cachées si les jeunes adultes ne participent plus à cette mise sous le boisseau ils auront le bonheur de rompre l'engrenage de la violence et de l'automystification ils ne demanderont plus à leurs enfants de se sacrifier à leur place lors d'une récente émission de télévision on a présenté des enfants atteints de neurodermatite maladie qui se manifeste par des démangeaisons sur tout le corps les spécialistes invités ont affirmé à l'unanimité que c'était incurable aucun n'a évoqué l'éventualité d'une origine psychique de ce prurie en dépit du phénomène frappant que ces enfants qui à l'hôpital se retrouvaient avec des compagnons d'infortune du même âge voyaient leur état s'améliorer voire dans certains cas la guérison advenir ce simple fait m'incita à supposer en tant que spectatrice que ces rencontres donnaient aux petits malades le sentiment réconfortant de n'être pas le seul être au monde affligé de ce symptôme incompréhensible peu après avoir vu cette émission je fis la connaissance de Véronique qui avait contracté une neurodermatite au cours d'une thérapie et s'était aperçu au bout d'un certain temps que ce symptôme précisément lui permettait de se dégager de son attachement néfaste à son père Véronique la benjamine de cinq filles avait été abusée sexuellement par ses soeurs et se sentait constamment menacée de mort par les explosions de rage de sa mère alcoolique la fillette se berçait du vain espoir qu'un jour son père la sauverait de cet enfer sa vie durant Véronique avait idéalisé son père sans la moindre raison bien qu'elle n'eut aucun souvenir susceptible de confirmer la haute opinion qu'elle avait de cet homme il était lui aussi alcoolique et ne manifestait pas le moindre intérêt pour sa fille cependant Véronique durant 50 ans resta fidèle à ses illusions mais au cours de sa thérapie elle se mit à souffrir de fortes démangeaisons sitôt qu'elle avait affaire à des gens dont elle ne pouvait se faire comprendre et desquels elle attendait une aide elle me raconta que ce phénomène était longtemps resté pour elle une énigme pourquoi donc ces atroces démangeaisons contre lesquelles elle ne pouvait rien faire sinon se gratter furieusement dans ce cri de son corps se cachait comme il se révéla plus tard sa colère contre toute sa famille mais surtout contre son père qui n'avait jamais été présent pour elle auquel elle avait néanmoins attribué en imagination un rôle de sauveur pour mieux supporter sa solitude au milieu de cette famille maltraitante naturellement le fait d'avoir nourri ce fantasme pendant 50 ans augmentait encore sa colère mais Véronique finit par découvrir avec l'aide de sa thérapeute que ses démangeaisons apparaissaient chaque fois qu'elle cherchait à réprimer un sentiment et ne lui laissait aucun répit jusqu'à ce qu'elle devienne capable de l'accepter et de le vivre grâce à la mise au jour de ses sentiments elle finit par s'apercevoir d'en plus en plus clairement qu'elle avait fantasmé une image paternelle qui ne reposait sur aucun fondement ce même fantasme imprégnait toutes ses relations avec les hommes l'attente que le père aimé la protège contre sa mère et ses soeurs et comprenne sa détresse bien entendu cela n'arrivait jamais et ne pouvait arriver pour tout regard extérieur cela aurait été évident mais pour Véronique cette vue réaliste des choses était totalement inconcevable elle avait l'impression qu'admettre la vérité la ferait mourir c'est compréhensible car son corps abritait l'enfant sans protection qui avait besoin pour survivre de l'illusion que son père lui viendrait en aide cependant la Véronique d'aujourd'hui peut abandonner cette illusion car elle n'est plus comme autrefois seule face à son destin désormais existe aussi en elle la partie adulte capable de la protéger de faire ce que le père n'a jamais fait comprendre l'enfant en détresse et le préserver de l'abus elle en a maintenant la preuve dans sa vie quotidienne puisqu'elle a enfin réussi à ne plus ignorer les besoins de son corps et à les prendre complètement au sérieux au bout d'un certain temps les accès de prurie ont diminué son corps se bornant a dû signaler par de légères démangeaisons que l'enfant avait besoin de son assistant bien qu'exerçant dans son travail d'importantes responsabilités Véronique avait tendance à se lier à des gens qui au fond ne s'intéressaient pas à elle et à les laisser la dominer totalement cela a duré jusqu'à ce qu'elle perd sa jour le véritable comportement de son père et sa façon de vivre a entièrement changé après la thérapie elle a trouvé en son corps un allié qui sait comment lui venir en aide c'est exactement ce que doit être à mon avis le but de toute thérapie les résultats obtenus dans les cas évoqués ci-dessus s'ajoutant aux diverses observations du même genre que j'ai fait ces dernières années m'ont amené à la conclusion que pour qu'une thérapie est une issue positive elle doit mettre de côté l'injonction moralisatrice du quatrième commandement dont nous avons été imprégnés par notre éducation malheureusement la morale de la pédagogie noire vient trop souvent soit prendre les commandes dès le départ soit s'immiscer à un moment ou un autre dans le traitement parce que le thérapeute ne s'est pas encore libéré de son emprise le quatrième commandement se trouve souvent associé au principe de la psychanalyse même lorsque pendant un certain temps on a aidé le client à admettre enfin la maltraitance dont il a été victime il s'entendra dire tôt ou tard que son père ou sa mère avait aussi de bons côtés qu'ils lui ont beaucoup donné enfant et qu'adulte il doit s'efforcer de leur en être reconnaissant ses propos suffisent à déstabiliser à nouveau le client car c'est précisément cet effort qui l'a conduit à refouler ses perceptions et ses sentiments par ce même mécanisme que Kertzès a décrit de façon aussi impressionnante dans son livre Laura a entrepris une psychothérapie qui lui a permis pour la première fois de lever le masque de déceler que sa dureté était artificielle et de se confier à quelqu'un qui l'a aidé à trouver l'accès à ses sentiments et aussi à se rappeler combien dans son enfance elle a eu soif de chaleur et de tendresse la froideur de sa mère l'avait poussé à chercher tout comme Véronique le salut auprès de son père à la différence de celui de Véronique il s'intéressait à sa fille et jouait parfois avec elle ce qui alimentait ses espoirs toutefois bien que parfaitement au courant des brutalités de sa femme le père de Laura laissait la petite entre ses mains ne faisait rien pour la protéger et ne prenait pas ses responsabilités à son égard le pire m'écrivait Laura était qu'il avait éveillé en elle un amour qu'en fait il ne méritait pas cet amour la jeune femme l'a conservé jusqu'à ce qu'elle contracte une maladie grave dont elle cherchait à comprendre le sens avec l'aide de son thérapeute celui-ci dans une première phase lui apporta beaucoup lui permis d'abattre le mur dressé en elle mais ensuite il se mit de plus en plus à en édifier un autre et ce à partir du moment où Laura commença à soupçonner son père d'inceste il parla soudain des désirs oedipiens de l'enfant et ainsi il embrouilla comme l'avait fait son père il la sacrifia sur l'autel de sa propre faiblesse et de ses souvenirs personnels refoulés au lieu de lui offrir l'empathie d'un témoin lucide il lui présenta la théorie analytique Laura qui avait beaucoup lui perçait à jour la manœuvre de fuite du thérapeute mais comme sa relation avec son père n'avait pas été dénouée elle reproduisit avec lui le même modèle elle continuait à être reconnaissante aux deux hommes de ce qu'il lui avait apporté se conformant parler à la morale traditionnelle et dans les deux cas fut incapable de se dégager de son attachement de sorte que ses symptômes persistèrent en dépit de la thérapie primale et corporelle qu'elle suivit ultérieurement la victoire semblait rester à la morale à laquelle les personnes supposées l'aider avaient sacrifié son histoire et sa souffrance mais elle réussit finalement dans le cadre d'une thérapie de groupe à se débarrasser de la gratitude infondée à percevoir avec toutes leurs conséquences les carences de son père dans son enfance et à se rendre compte qu'il lui appartenait à présent de gérer sa vie dès lors ayant accédé à sa vérité elle a littéralement mené une nouvelle vie où s'est épanoui sa créativité elle savait à présent qu'elle ne courait plus aucun danger en savant que son père était simplement un pauvre type qu'il ne lui était jamais venu en aide parce qu'il n'en avait pas envie et avait besoin de se décharger sur elle de ses propres blessures pour ne jamais les ressentir le corps de Laura se trouva manifestement apaisé par cette prise de conscience car la tumeur que les médecins voulaient absolument opérer régressa rapidement dans l'une de ses précédentes thérapies on lui avait proposé la méthode de la visualisation qui à l'époque éveillait en elle de grands espoirs lorsqu'elle réussit un jour à évoquer une scène remontant à ses 17 ans où ce père qu'elle idéalisait en proie à une crise de jalousie la roue à deux coups sa thérapeute lui demanda de se représenter maintenant un papa gentil et de remplacer l'image négative par une bonne cela aidait effectivement Laura à continuer pendant quelques années encore à idéaliser son père pendant ce temps-là son fibrome grossissait jusqu'au moment où elle se décida d'affronter la vérité que lui désignait ses véritables souvenirs diverses méthodes est d'une nature et d'une nature très problématique car l'émotion négative initiale constitue un important signal du corps si l'on ignore son message il devra en envoyer de nouveau pour se faire entendre les sentiments positifs provoqués artificiellement non seulement se révèlent de courte durée mais nous enlisent dans l'état d'enfant avec ses attentes qui conduisent à imaginer qu'un jour nos parents montreront uniquement leur bon côté qu'il ne nous faut jamais ressentir de la colère ou de la peur à leur égard or c'est précisément de ces attentes infantiles et illusoires que nous devons et pouvons nous délivrer si nous voulons devenir adultes et vivre de notre réalité d'aujourd'hui cela implique également de nous autoriser à vivre nos émotions dites négatives et de parvenir à les transformer en sentiments porteurs de sens puisqu'au lieu de chercher à les éliminer le plus vite possible à présent nous déchiffrons leur véritable cause les émotions vécues ne durent pas éternellement elles sont néanmoins capables en ce court laps de temps de libérer des énergies bloquées elles ne se fixent dans le corps que lorsqu'elles sont bannies des massages relaxants et toutes sortes de thérapies corporelles peuvent apporter temporairement un grand soulagement en libérant les muscles et les tissus conjonctifs de la pression des émotions refoulées en diminuant les tensions ce qui permet d'apaiser la douleur mais cette pression peut ressurgir plus tard si les sources de ces émotions doivent demeurer ignorées parce que la peur du châtiment du petit enfant reste encore très vivace en nous et que par conséquent nous craignons de fâcher les parents ou leurs substituts les exercices si souvent conseillés de défoulements consistant à se purger de sa colère par exemple en tapant sur des coussins ou sur un punching ball se révèlent eux aussi d'une efficacité douteuse tant que l'on s'astreint à épargner les personnes à l'origine de cette colère Laura a pratiqué nombre de ces exercices avec des résultats toujours temporaires c'est seulement lorsqu'elle a été prête à percevoir toute l'étendue de la déception que lui causait son père et à ressentir non seulement de la rage mais aussi sa souffrance et sa peur que son utérus s'est comme de lui-même délivré de son importune tumeur Alice Miller chapitre 3 le corps ne se nourrit pas que de pain un cas d'anorexie introduction parce que je n'ai pas trouvé d'aliments qui me plaisent si j'en avais trouvé crois-moi je n'aurais pas fait de manière et je me serais rempli la pense comme toi et tous les autres Franz Kafka un champion de jeûne le traitement de l'anorexie est le domaine où la morale célèbre ses plus grands triomphes il est presque de règle que l'on y renforce les sentiments de culpabilité par des exhortations plus ou moins directes du genre mais vois donc comme tu rends tes parents malheureux combien tu les fais souffrir son message premier le sens du refus de s'alimenter est ici totalement ignoré or l'anorexie est un exemple frappant de la manière dont le corps tire un signal d'alarme avertit le malade de sa vérité beaucoup d'anorexiques pensent je dois aimer et honorer mes parents tout leur pardonner les comprendre avoir des pensées positives apprendre à oublier je dois faire ceci et cela et ne dois en aucun cas montrer ma détresse mais alors va se poser la question est-ce que j'existe encore si je m'efforce de supprimer mes sentiments et m'interdis de savoir ce que j'éprouve et veux vraiment ce dont j'ai réellement besoin et pourquoi je peux certes exiger de moi de hautes performances dans mon travail dans le domaine sportif dans ma vie quotidienne mais si je me dicte des sentiments avec ou sans recours à l'alcool à la drogue ou à des produits pharmaceutiques je me retrouverai tôt ou tard confrontée aux conséquences de cette automystification de mon moi ne restera qu'un masque et je ne saurais même plus qui je suis vraiment car la source de ce savoir se trouve dans mes vrais sentiments en accord avec mes expériences et le gardien de celle-ci c'est mon corps sa mémoire nous ne pouvons pas nous aimer nous respecter nous comprendre si nous ignorons les messages de nos émotions ce que par exemple veut nous dire la colère pourtant toute une série de mesures et de techniques thérapeutiques ont pour but la manipulation de ces émotions on nous indique doctement comment stopper le chagrin et générer du plaisir des personnes souffrant de gravissimes symptômes physiques se pressent dans les cliniques où l'on dispense ce genre de conseils dans l'espoir de parvenir ainsi à se libérer de leur torturante rancœur contre leurs parents cela peut réussir momentanément et leur apporter un soulagement car ces bons résultats leur vaudront l'approbation de leur thérapeute ils se sentiront alors acceptés et aimés comme un enfant sage qui se plie aux méthodes éducatives de sa mère mais au bout d'un certain temps le corps va signaler par une rechute qu'il n'a pas été écouté on assiste au même genre d'errements dans l'approche des symptômes des enfants hyperactifs comment veut-on les intégrer dans la famille si on considère par exemple que leur trouble est d'ordre génétique ou encore qu'il s'agit de graves écarts de conduite dont il faut venir à bout par de strictes mesures éducatives l'une et l'autre interprétation passent à côté des vraies causes de l'agitation des enfants mais si nous sommes prêts à voir que ces émotions ont leur source dans la réalité sont des réactions à des carences des mauvais traitements ou plus précisément à l'absence d'une communication nutritive nous ne verrons plus en eux des petits diables turbulents mais des enfants qui souffrent et n'ont pas le droit de savoir pourquoi si nous sommes autorisés à lever le voile nous pourrons nous venir en aide et à eux aussi peut-être les uns comme les autres petits et grands craignons-nous moins nos émotions la douleur la peur la colère que la révélation de ce que nos parents nous ont infligé la plupart des thérapeutes adhèrent au devoir moral de s'abstenir en toutes circonstances d'accuser les parents seulement cela conduit à ignorer délibérament les causes d'une maladie et par voie de conséquence les possibilités de traitement les neurosciences ont mis en évidence voilà déjà quelques années que le manque dans les premiers mois et jusqu'à la troisième année de la vie d'une bonne et sécurisante relation avec la mère laisse des traces décisives dans le cerveau et entraîne des troubles importants il serait grand temps que les thérapeutes en formation soient informés de ces découvertes l'influence nocive de leur éducation traditionnelle s'en trouverait peut-être quelque peu atténuée c'est souvent en effet notre mode d'éducation que j'ai désigné sous le nom de pédagogie noire qui nous a interdit de remettre en question les agissements de nos parents la morale conventionnelle les prescriptions religieuses sans compter certaines théories psychanalytiques contribuent à ce que même certains pédothérapeutes hésitent à mettre en cause clairement la responsabilité des parents ils craignent que les sentiments de culpabilité qui pourraient en découler ne nuisent à l'enfant je suis convaincue du contraire dire la vérité peut aussi avoir une fonction d'éveil du moment que l'on assure un accompagnement le thérapeute ne peut cela va de soi changer les parents de l'enfant perturbé mais il peut grandement contribuer à l'amélioration de leur relation avec leur fils ou leur fille s'il leur transmet des connaissances nécessaires il ouvrira par exemple l'accès à un nouveau vécu en leur expliquant ce que signifie une communication nutritive et en les aidant à la pratiquer dans bien des cas les parents ne la refusent pas à leur enfant attentionnellement mais parce que même n'ont pas reçu dans leurs jeunes années ce témoignage d'attention et ne savent même pas qu'il existe ils peuvent apprendre avec leur enfant cet art de la communication signifiante mais à condition que celle-ci n'ait plus peur c'est-à-dire bénéficie du complet soutien de son thérapeute libéré de la pédagogie noire avec l'assistance d'un témoin lucide en la personne du thérapeute un enfant hyperactif ou souffrant de quelque autre trouble peut être encouragé à sentir son inquiétude au lieu de la mettre en acte et à faire connaître ses sentiments à ses parents en les verbalisant au lieu de les craindre et de les déconnecter les parents apprennent ainsi de leur enfant que l'on peut éprouver des sentiments sans avoir à redouter une catastrophe et qu'au contraire on y puisera souvent de la force avec la création d'une confiance mutuelle je connais une mère qui en fait doit à son enfant d'avoir réussi à se libérer de son attachement destructeur à ses propres parents elle avait beau suivre une thérapie depuis des années elle s'efforçait obstinément de voir des bons côtés de ses parents qu'il avait gravement maltraité dans son enfance elle souffrait beaucoup de l'hyperactivité et des explosions d'agressivité de sa petite fille qui était sous traitement médical depuis sa naissance les années s'écoulaient mais la situation demeurait inchangée elle emmenait son enfant chez le médecin lui faisait prendre des médicaments prescrits et se rendait régulièrement à ses propres séances de psychothérapie quant à ses parents elle n'avait absolument pas conscience qu'il pouvait être à l'origine de ses souffrances et elle imputait uniquement à sa fille jusqu'au jour où finalement auprès d'un nouveau thérapeute le verrou sauta et elle put enfin donner libre cours à sa colère contre ses parents contenu depuis 30 ans depuis 30 ans alors survint un miracle qui en réalité n'en était pas un en l'espace de quelques jours sa fille commença à jouer normalement ses symptômes disparurent elle se mit à poser des questions et obtint des réponses claires c'était comme si sa mère émergeait d'un épais brouillard et après tout ce temps devenait enfin capable de percevoir son enfant si l'on n'en fait pas la cible de ses projections un enfant peut jouer tranquillement n'a pas besoin de s'agiter comme un diable il n'a plus en effet la mission impossible de sauver sa mère ou du moins à travers ses troubles de lui servir d'exutoire la véritable communication repose sur des faits elle permet d'échanger des sentiments et pensées en revanche la communication fallacieuse repose sur la déformation des faits et la mise en accusation d'autrui pour évacuer nos émotions indésirables lesquelles en réalité concernent les parents la pédagogie noire n'a longtemps connu que ce type de rapport dévoyé cette forme de manipulation était encore omniprésente il y a peu mais il existe évidemment des exceptions comme en atteste l'exemple suivant Marie 7 ans refuse d'aller à l'école parce que l'institutrice l'a battue sa mère Flora est désespérée elle ne peut tout de même pas les traîner de force elle n'a jamais été battue elle va voir l'institutrice et lui demande de présenter ses excuses à l'enfant la dame se hérisse où irions-nous si le maître devait s'excuser auprès de l'élève la petite Marie affirme-t-elle a mérité les coups parce qu'elle ne l'a pas écouté quand elle lui a fait une réflexion Flora répond calmement un enfant qui à un moment donné ne vous écoute pas a peut-être déjà peur de votre voix ou de l'expression de votre visage le battre n'aboutira qu'à augmenter sa peur au lieu de la frapper vous devriez lui parler gagner sa confiance et de cette manière apaiser sa tension et son angoisse soudain les yeux de l'institutrice s'emplissent de larmes elle se recroquevit sur sa chaise et murmure dans mon enfance je n'ai connu que les coups personne ne me parlait j'entends encore ma mère hurler tu ne m'écoutes jamais qu'est-ce que je vais faire de toi Flora est bouleversée elle est venue avec l'intention de dire que les châtiments corporels à l'école sont interdits depuis longtemps et qu'elle va porter plainte et voici qu'elle se trouve devant un être humain vulnérable finalement les deux femmes réfléchissent ensemble au moyen de rendre confiance à la petite Marie l'institutrice propose à présent d'elle-même de s'excuser auprès de l'enfant ce qu'elle fait peu après elle lui explique qu'elle n'a plus rien à craindre car de toute manière il est interdit de battre les élèves et qu'elle a commis un acte répréhensible Marie était donc parfaitement en droit de se plaindre car même au professeur il peut arriver de mal agir depuis Marie Marie va de nouveau à l'école avec plaisir elle s'est même prise de sympathie pour cette femme qui a eu le courage de reconnaître sa faute la petite a sans doute bien retenu que les émotions des grandes personnes dépendent de leur propre histoire et non du comportement des enfants et ceux-ci n'ont pas à se sentir coupables lorsque leur conduite et leur impuissance déclenchent des émotions fortes en l'adulte même si ce dernier essaie de leur en imputer la faute je t'ai battu parce que tu à la différence de beaucoup de gens un enfant qui a vécu l'expérience de Marie ne se sentira pas responsable des émotions de truie mais uniquement des siennes Alice Miller chapitre 3 suite le journal fictif d'Anita Fink je ressens un grand nombre de lettres et de journaux intimes parmi lesquelles beaucoup portent témoignages de cruelles maltraitances subies dans l'enfance plus rarement sont évoquées les thérapies qui ont permis à l'auteur des écrits en question de liquider les séquelles des traumatismes de son enfance certains de mes correspondants me prient de rendre compte de leur histoire mais généralement j'hésite à le faire car j'ignore si dans quelques années l'intéressé aura toujours envie de se reconnaître dans un livre mais dans l'un de ces cas j'ai pris le parti d'écrire une fiction qui repose sur des faits authentiques une jeune femme que je nomme Anita Fink décrit ici le déroulement de la thérapie qui l'a aidé à se libérer de son anorexie un problème de santé parmi les plus graves je sais qu'un grand nombre de gens portent en eux des souffrances de même origine mais n'ont pas eu la chance de trouver un traitement qui a réussi de façon générale même parmi les médecins on ne conteste plus aujourd'hui que l'anorexie est une affection psychosomatique que le psychisme est concerné quand une personne le plus souvent jeune maigrit au point de mettre sa vie en danger mais la plupart du temps on ne parviendra à éclairer l'état psychique de ces malades que d'une lumière diffuse c'est encore à mon avis dans le souci de ne pas transgresser le quatrième commandement J'ai déjà évoqué ce problème dans Libre de Savoir mais je me suis limitée en l'occurrence à m'élever contre les pratiques médicales en usage qui se fixent pour but la prise de poids et laissent dans l'ombre les causes de la maladie Je ne poursuivrai pas ici cette polémique préférant illustrer par l'histoire d'une jeune femme les facteurs psychiques menant à l'anorexie et ceux qui permettent d'en venir à bout Le champion du jeûne de Kafka explique à la fin de sa vie qu'il a cessé de se nourrir parce qu'il n'a pas pu trouver d'aliments qui lui plaisent Anita aurait pu prononcer cette même phrase mais seulement après sa guérison car c'est à ce moment qu'elle a su quelle était la nourriture dont elle avait besoin dont elle manquait depuis l'enfance et qu'elle recherchait la véritable communication émotionnelle sans mensonge sans pseudo-souci sans sentiment de culpabilité ni reproche sans mise en garde sans croque mitaine sans projection une communication semblable à celle qui lorsque les conditions sont favorables peut s'établir entre une mère et son enfant désiré lorsque cet échange n'a pas eu lieu que le petit être a été abreuvé de mensonges que les mots et les gestes ont uniquement servi à maquiller le rejet la haine le dégoût l'aversion alors l'enfant se refuse à profiter de cette nourriture sans détourne et peu plus tard devenir anorexique sans savoir de quel aliment il a besoin il n'en a pas l'expérience et ne sait donc pas qu'il existe l'adulte peut certes en avoir un vague pressentiment et se précipiter dans des orgies alimentaires s'empiffrer au petit bonheur de tout et n'importe quoi dans sa quête de ce dont il a besoin mais qu'il ne connaît pas il devient ainsi boulimique il ne veut pas renoncer il veut manger manger sans faim sans aucune restriction mais comme à l'instar de l'anorexique il ignore ce dont il a besoin il n'est jamais rassasié il veut être libre avoir le droit de tout manger ne se plier à aucune contrainte mais en réalité vit sous le joug des orgies alimentaires pour s'en libérer il lui faudrait pouvoir parler de ses sentiments à quelqu'un se sentir enfin écouté compris pris au sérieux réaliser qu'il n'a plus besoin de se cacher alors il saurait enfin quel aliment il a cherché toute sa vie le champion de jeûne de Kafka n'a pas trouvé cet aliment car Kafka lui-même ignorait de quoi il s'agissait faute d'avoir connu la véritable communication dans son enfance mais il souffrait indissiblement de ce manque et ses ouvrages le château le procès la métamorphose ne décrivent rien d'autre que des communications tronquées dans toutes ces histoires les questions ne sont jamais écoutées dans les réponses tout est étrangement déformé l'individu se sent totalement isolé incapable de se faire entendre Anita Fink a longtemps partagé le même sort l'origine de ses troubles résidait dans son aspiration jamais exaucée et un véritable contact avec ses parents et ses partenaires en s'affamant elle manifestait ce manque à la guérison et la guérison devint possible lorsque la jeune fille put constater par expérience qu'il existait des gens désireux de la comprendre en septembre 1997 après avoir été hospitalisée Anita alors âgée de 16 ans commença à écrire son journal ils ont réussi j'ai pris du poids et dans mon coeur est né un peu d'espoir non ce n'est pas eux qui ont réussi dès le début ils m'ont tapé sur les nerfs dans cet horrible hosto c'était encore pire qu'à la maison tu dois ci et tu dois ça tu ne peux pas ceci et pas cela qu'est-ce que tu t'imagines pour qui te prends-tu nous sommes là pour t'aider mais il faut que tu y crois et nous obéisses sinon personne ne pourra rien pour toi merde alors qu'est-ce qui vous permet tant d'arrogance comment pourrais-je guérir si je me plie à votre stupide réglementation et fonctionne comme une pièce de votre machine ce serait ma mort et je ne veux pas mourir vous affirmez que si mais c'est un mensonge c'est débile je veux vivre mais pas comme on me le prescrit c'est alors que je serai en danger de mort je veux vivre en étant la personne que je suis mais on ne me laisse pas personne ne me le permet tout le monde a des projets pour moi ils veulent décider pour moi et étouffent ma vie j'aurais voulu le leur dire mais comment comment peut-on dire une chose pareille il y a des gens qui viennent dans cet établissement s'acquitter de leur corvée ne veulent dans leur compte rendu faire état que de leur succès Anita tu as déjà mangé la moitié de ton petit pain et le soir se réjouissent de quitter enfin les squelettes et de rentrer à la maison écouter de la bonne musique personne ne veut m'écouter le gentil docteur fait mine d'être venu me voir dans ce seul but mais ses véritables intentions semblent toutes différentes ça transparaît nettement dans sa façon de me prodiguer de bonnes paroles de vouloir me donner goût à la vie comment fait-on ça de m'expliquer que si tout le monde veut m'aider que mon état de santé s'améliorera sûrement si je prends confiance et oui on me révèle ici que je suis malade parce que je ne fais confiance à personne puis il regarde sa montre et pense probablement à la brillante conférence qu'il pourra donner ce soir au séminaire sur mon cas il a trouvé la clé de l'anorexie c'est la confiance qu'avais-tu en tête espèce d'imbécile en me prêchant la confiance il me la prêche tous mais ne la mérite pas tu fais semblant de m'écouter mais en réalité tu veux uniquement m'en imposer me plaire m'éblouir tu veux que je t'admire et par-dessus le marché ce soir au séminaire tirer profit de moi raconter à tes confrères avec quelle habileté tu sais amener une fille intelligente à faire confiance tu es vaniteux comme un pan mais moi je vois enfin clair dans ton jeu je ne marche plus si je vais mieux ce n'est pas à toi que je le dois mais à Nina la femme de ménage portugaise qui parfois le soir est restée avec moi et m'a vraiment écoutée a critiqué les comportements de ma famille alors que moi je ne l'osais pas encore et m'a permis ainsi de m'indigner grâce aux réactions de Nina à ce que je lui racontais j'ai commencé à réaliser et à ressentir l'atmosphère dans laquelle j'avais grandi la froideur de mes parents et ma solitude l'absence totale de contacts humains où pourrais-je puiser de la confiance ce sont mes conversations avec Nina et elle seule qui m'ont ouvert l'appétit et je me suis mise à manger j'avais appris que la vie avait quelque chose à m'offrir une vraie communication ce dont je rêvais depuis toujours on m'avait obligé à absorber une nourriture dont je ne voulais pas parce qu'elle n'en était pas une mais juste la froideur la bêtise l'angoisse de ma mère par mon anorexie je fuyais cette nourriture empoisonnée je sauvais ma vie mon besoin de chaleur de compréhension de paroles et d'échanges il y a de par le monde d'autres Nina ce que je recherche existe à présent j'en suis sûre simplement pendant toutes ces années il m'avait été interdit de le savoir avant de rencontrer Nina j'ignorais qu'il existait des gens différents de ceux de ma famille et de mon école ils me paraissaient tous si normaux et pour moi inaccessibles pour eux tous j'étais bizarre incompréhensible le vilain petit canard Nina elle ne me trouvait pas du tout bizarre ici en Allemagne elle fait des ménages mais au Portugal elle avait commencé des études elle a dû les interrompre pour des raisons financières parce que peu après son bac elle a perdu son père et a été obligée de travailler quoi qu'il en soit elle a su me comprendre parce qu'elle a été à l'université pas parce qu'elle a été à l'université ça n'a rien à voir mais elle m'a beaucoup parlé d'une de ses cousines qui pendant son enfance l'écoutait et la prenait au sérieux aujourd'hui elle est capable d'en faire autant pour moi sans le moindre effort et sans aucun problème pour elle je ne suis pas une étrangère bien qu'elle ait grandi au Portugal et moi en Allemagne n'est-ce pas stupéfiant et moi ici dans mon pays je me sens étrangère parfois même considérée comme une lépreuse uniquement parce que je ne veux pas être ni devenir la femme que l'on veut faire de moi je le démontre par mon anorexie regardez-moi mon aspect vous répugne tant mieux ça vous force à voir qu'il y a un problème ou chez vous ou chez moi vous détournez les yeux vous pensez que je suis folle ça me fait mal bien sûr mais être des vôtres serait bien pire si je suis folle c'est à ma manière je me suis écartée de vous parce que je refuse de m'adapter à vous et de trahir mon être je veux savoir qui je suis pourquoi je suis venue au monde pourquoi à cette époque pourquoi en Allemagne du Sud pourquoi dans cette famille avec des parents qui ne comprennent rien à mon caractère et ne peuvent m'accepter qu'est-ce que je fiche sur cette terre depuis mes conversations avec Nina j'ai le bonheur de n'avoir plus à cacher toutes ces questions derrière l'anorexie je veux chercher une voie qui me permette de trouver des réponses à mes interrogations et de vivre en accord avec moi-même 3 novembre 1997 je suis sortie de l'hôpital ayant atteint le poids minimum requis ils n'en demandent pas plus en dehors de moi et de Nina personne ne sait le pourquoi de la chose ces gens sont convaincus que leur programme alimentaire est à l'origine de l'amélioration comme ils disent de mon état tant mieux pour eux moi en tout cas je suis contente d'être dehors mais maintenant il faut que je me cherche une chambre je ne veux pas rester à la maison maman se fait de la bile comme toujours elle a mis toute sa vitalité dans ses inquiétudes pour moi qui me tapent sur les nerfs si elle continue comme ça je crains d'être obligée de recommencer à ne pas manger la façon dont elle me parle me coupe l'appétit je sens dans son angoisse je sens son angoisse je voudrais l'aider et manger pour qu'elle cesse de trembler que je remégrisse mais je ne supporterai pas longtemps cette comédie je ne vais quand même pas manger pour que ma mère n'ait pas peur que je perde du poids je veux manger par plaisir mais la manière dont elle se comporte envers moi me gâche tout ce plaisir là comme les autres systématiquement quand je veux voir Monique elle me dit qu'elle est sous l'influence des drogués quand je passe un coup de fil à Klaus elle dit que c'est un coureur et qu'il lui paraît louche quand je parle à tante Anne je vois qu'elle est jalouse parce que je suis plus expansive avec sa soeur qu'avec elle j'ai le sentiment de devoir régler et ratatiner ma vie pour éviter à ma mère de flipper pour qu'elle se sente bien et que moi finalement je n'existe plus que serait-ce d'autre en fait qu'une anorexie psychologique maigrir psychiquement au point qu'il ne reste plus rien de vous afin de tranquilliser maman et qu'elle n'ait plus peur j'ai lué ma chambre je suis encore toute étonnée que mes parents me l'aient permis ça ne m'a pas été sans résistance mais avec l'aide de tante Anne j'ai réussi à avoir gain de cause au début j'étais toute heureuse d'avoir enfin la paix de ne plus avoir maman sur le dos du matin au soir d'organiser moi-même mon emploi du temps j'étais vraiment heureuse mais ça n'a pas duré longtemps subitement je me suis mise à ne plus supporter ma solitude l'indifférence de ma legeuse me paraissait encore pire que la permanente tutelle de ma mère j'avais si longtemps inspiré à la liberté et maintenant je le savais elle m'effrayait et maintenant que je l'avais elle m'effrayait que je m'en joue pas quoi et à quelle heure ma legeuse madame corte s'en fiche éperdument et cette indifférence m'était presque insupportable je m'accablais de reproches que veux-tu en réalité au fond toi-même tu ne le sais pas si on s'intéresse à ton comportement alimentaire ça t'agace et si on ne le fait pas il te manque quelque chose il est difficile de venir à ta rencontre parce que tu ne sais pas ce que tu veux j'ai retourné tout ça dans ma tête pendant une demi-heure puis j'ai soudain entendu la voix de mes parents elle résonnait encore à mes oreilles et je m'interrogeais avait-il donc raison est-il exact que je ne sais pas ce que je veux ici dans cette chambre vide où personne ne me dérangeait ne m'empêchait de dire ce que du fond du coeur je souhaite vraiment où personne ne m'interrompt ne me critique et ne me déstabilise j'essaye de découvrir ce que je ressens vraiment ce dont j'ai besoin mais au début je ne trouvais pas les mots j'avais la gorge nouée mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai éclaté en sanglots c'est seulement après avoir pleuré à long moment que la réponse est venue comme d'elle-même tout ce que je veux c'est qu'on m'écoute me prenne au sérieux je ne cesse de vouloir me dicter constamment ma conduite de me critiquer de me rejeter je voudrais me sentir aussi libre avec vous papa et maman qu'avec Nina elle n'a jamais dit que je ne sais pas ce que je veux et d'ailleurs en sa présence je le savais mais votre façon de me faire la leçon m'intimide me bloque du coup je ne sais pas comment m'exprimer ni comment je devrais être pour que vous soyez content de moi pour que vous puissiez m'aimer et si je réussis ce tour de force ce que je recevrai sera vraiment de l'amour 14 février 1998 lorsque je vois la télévision des parents hurler de joie parce que leur enfant a reporté une médaille d'or aux jeux olympiques je frissonne et me demande qui donc ont-ils aimé pendant 20 ans le garçon qui a investi toutes ses forces dans son entraînement pour enfin vivre le moment où ses parents seront fiers de lui mais se sent-il vraiment aimé serait-il plein de cette ambition insensée s'il l'aimait réellement et lui aurait-il trouvé si nécessaire de recevoir une médaille d'or s'il était sûr de l'amour de ses parents qui donc aimait-il le médaillé d'or ou les enfants qui a peut-être souffert d'un manque d'amour j'ai vu à la télévision l'un de ses champions fendrant larmes avec des spasmes de tout son corps à l'instant où il a appris sa victoire ce n'était pas des larmes de joie on le sentait convulsé de douleur mais lui n'en était sans doute pas conscient 5 mars 1998 je ne veux pas être telle que vous me voulez mais je n'ai pas encore le courage d'être telle que je le voudrais car je souffre toujours de votre rejet et de la solitude que je ressens auprès de vous mais ne suis-je pas tout aussi seule quand je m'efforce de vous plaire car c'est trahir mon moi quand il y a 15 jours maman est tombée malade et a eu besoin de mon aide j'ai été presque contente d'avoir un prétexte pour rentrer à la maison mais très vite je n'ai plus supporté sa façon de s'occuper de moi je ne peux m'empêcher d'y voir toujours de l'hypocrisie elle prétend veiller sur moi et ainsi me devient indispensable je vis cela comme une tentative de séduction elle essaie de me faire croire qu'elle m'aime mais si c'était le cas ne sentirais-je pas cet amour je ne suis tout de même pas tordue quand quelqu'un de l'affection pour moi me laisse parler s'intéresse à ce que je dis je me rends compte mes mamans me donnent l'impression de vouloir uniquement que je l'aime et m'occupe d'elle et par-dessus le marché elle cherche à me faire croire que c'est l'inverse c'est du chantage peut-être le pressentais-je déjà quand j'étais petite mais je ne pouvais pas le dire je n'aurais même pas su comment c'est maintenant seulement que j'en ai pleinement conscience d'un autre côté elle me fait de la peine car elle aussi a soif de relations humaines mais elle est encore moins capable que moi de s'en rendre compte et de le montrer elle est comme emmurée et elle doit se sentir si impuissante dans cet enfermement qu'elle a un besoin constant de rétablir son pouvoir particulièrement à mon égard et voilà une fois de plus j'essaie de le comprendre de la comprendre quand vais-je enfin arrêter cesser de me faire la psychologue de ma mère je la cherche je veux la comprendre et venir à son secours mais c'est peine perdue elle ne veut pas qu'on l'aide elle ne veut pas qu'on touche à sa cuirasse elle semble n'avoir besoin que du pouvoir et j'ai décidé de ne plus entrer dans son jeu j'espère y réussir avec papa c'est une autre histoire il règne par son absence il se dérobe sans relâche rend tout contact impossible mais quand j'étais toute petite et qu'il jouait avec mon corps il ne disait mot maman est indifférente elle est omniprésente qu'il s'agisse de crier et de m'accabler de reproches ou de se répandre en jérémiade je ne puis jamais lui échapper mais pas non plus me servir de sa présence comme nourriture elle me détruit mais l'attitude lointaine de papa elle aussi est destructrice car comme tout enfant j'avais absolument besoin de nourriture ou la chercher si mes parents me la refusaient l'aliment dont j'avais si terriblement besoin c'était le contact humain mais ni papa ni maman ne savent ce que c'est ils craignaient de nouer un lien avec moi car eux-mêmes avaient été abusés dans leur enfance sans personne pour les protéger mais voilà que je retombe dans la même ornière et tente à présent de comprendre papa j'ai essayé à l'insablement pendant 16 ans aujourd'hui je veux enfin arrêter il s'est certainement toujours senti très seul mais il m'a fait grandir dans la même solitude il ne venait me chercher que quand il avait besoin de moi et n'a jamais été présent pour moi plus tard il s'est mis à m'éviter systématiquement j'ai décidé de m'en tenir à ses faits et je ne veux plus esquiver la réalité 9 avril 1998 j'ai de nouveau beaucoup maigri et le psychiatre de l'hôpital nous a donné l'adresse d'une thérapeute elle s'appelle Suzanne je l'ai vue deux fois pour le moment ça se passe bien elle est différente du psychiatre avec elle je me sens comprise et ça m'apporte un grand soulagement elle n'essaye pas de me bourrer le crâne elle m'écoute mais elle parle aussi me dit ce qu'elle pense et m'encourage à formuler mes pensées et lui confier mes sentiments je lui ai parlé de Nina et j'ai beaucoup pleuré je ne mange toujours pas mais je comprends mieux et plus en profondeur pourquoi pendant 16 ans on m'a fait ingurgiter une nourriture inadéquate et j'en ai assez soit avec l'aide de Suzanne je trouverai le courage de me procurer de me procurer celle qu'il me faut soit je poursuivrai ma grève de la faim est-ce en réalité une grève de la faim je ne le vois pas ainsi je n'ai simplement pas envie de manger pas d'appétit je refuse les mensonges les distorsions les dérobades je voudrais tellement pouvoir parler avec mes parents leur parler de moi et qu'ils me racontent leur enfance comment ils ont été élevés qu'ils me disent comment ils voient le monde aujourd'hui ils n'ont jamais soufflé maux de tout cela ils se sont uniquement préoccupés de m'inculquer de bonne manière et ont évité tout sujet personnel alors moi aujourd'hui j'en ai marre mais pourquoi est-ce que je ne claque pas la porte pourquoi est-ce que je retourne toujours à la maison alors que je souffre de la façon dont ils me traitent parce que j'ai pitié d'eux sans doute mais j'avoue surtout que j'ai toujours besoin d'eux qu'ils me manquent quand nous sommes séparés bien que je sache qu'ils ne pourront jamais me donner ce que j'attends d'eux c'est à dire ma raison le sait mais l'enfant en moi ne le peut pas ne peut pas le comprendre d'ailleurs ça ne l'intéresse pas il veut juste qu'on l'aime et ne peut pas saisir pourquoi dès sa venue au monde il n'a pas reçu d'amour pourrais-je jamais accepter cet état de choses d'après Suzanne j'apprendrai à l'accepter par bonheur elle ne me dit pas que mes sentiments m'induissent en erreur elle m'encourage à avoir foi en mes perceptions et à les prendre au sérieux ça c'est merveilleux c'est la première fois que je l'entends du moins exprimé aussi carrément même Klaus n'a jamais tenu ce langage quand je me confie à lui il me dit souvent tu te fais des idées comme s'il savait mieux que moi comment je ressens tel ou tel événement mais le pauvre Klaus avec ses grands airs se contente de répéter les propos de ses parents ses sentiments te trompent nous en savons plus long que toi en fait s'ils disent cela c'est probablement par habitude parce que c'est d'usage car au fond ils sont très différents de mes parents ils l'écoutent davantage sont beaucoup plus disponibles pour lui surtout sa mère elle lui pose souvent des questions et on a l'impression qu'elle cherche vraiment à le comprendre j'aimerais bien que maman me pose ce genre de questions mais Klaus ça lui déplait il voudrait que sa mère lui fiche la paix et le laisse faire ses propres expériences sans vouloir perpétuellement l'aider il en a parfaitement le droit mais son attitude crée aussi de la distance entre nous il ne me laisse pas venir vers lui j'ai envie de parler de ce problème à Suzanne 11 juillet 1998 comme je suis heureuse qu'il existe une Suzanne pas seulement parce qu'elle m'écoute et m'encourage à m'exprimer à ma manière mais aussi parce que j'ai trouvé en elle une alliée qui ne me demande pas de changer pour qu'elle puisse m'aimer elle m'aime comme je suis c'est formidable je n'ai aucun effort à faire pour être comprise elle me comprend tout simplement et c'est un sentiment merveilleux je n'ai pas besoin de faire le tour du monde pour trouver quelqu'un qui consente à m'écouter avec probablement des déceptions à la clé ce quelqu'un je l'ai pour de bon et grâce à Suzanne je mesure aussi à quel point je suis toujours trompée je me suis toujours trompée par exemple en ce qui concerne Klaus hier nous sommes allées au cinéma et à la sortie j'ai essayé de discuter du film avec lui j'ai lui expliqué pourquoi en dépit des excellentes critiques la réalisation m'avait déçue pour toute réponse il m'a déclaré tu es trop exigeante j'ai soudain pris conscience qu'il m'avait déjà à maintes reprises adressé ce genre de remarques au lieu de s'intéresser au contenu de mes propos or ça m'avait toujours paru normal car comme à la maison je n'entendais rien d'autre j'y étais habituée mais hier ça m'a frappée j'ai pensé Suzanne ne réagirait jamais de cette manière elle répond toujours à ce que je dis et si ça lui paraît pas clair elle me demande de préciser j'ai subitement réalisé qu'il y a un an que Klaus et moi sommes amis sans que j'ai jamais osé me rendre compte qu'en réalité il ne m'écoute pas il se dérobe tout comme papa mais au fond ça me paraissait normal son attitude peut-elle changer et pourquoi donc changerait-elle il doit avoir ces raisons auxquelles je ne puis rien heureusement je commence à voir que je n'aime pas qu'on me fuit et suis capable de me l'avouer je ne suis plus la petite fille à son papa 18 juillet 1998 j'ai raconté à Suzanne que Klaus me tape parfois sur les nerfs sans que je sache pourquoi pourtant je l'aime je me mets toujours en rogne pour des petites choses et après je me le reproche il est plein de bonnes intentions dit qu'il m'aime et je sais qu'il tient beaucoup à moi pourquoi ai-je donc l'esprit si mesquin pourquoi est-ce que je m'agace pour des broutilles pourquoi ne puis-je être plus généreuse je me suis longuement étendue sur ce sujet en me mettant en accusation Suzanne m'a écoutée puis m'a demandé en quoi consistent ces petites choses elle voulait tout savoir très précisément et je me refusais à entrer dans ces détails jusqu'au moment où je me suis rendue compte que j'aurais pu continuer à parler comme ça pendant des heures et à me culpabiliser sans savoir exactement ce qui m'énerve tout simplement parce que je réprouvais d'emblée mes sentiments avant même d'avoir pu les prendre au sérieux et les comprendre je me suis donc mise à lui rapporter des faits concrets par exemple l'histoire de la lettre j'avais écrit à Klaus une longue missive où j'essayais de dire combien je me sens mal quand il veut me dissuader de mes sentiments quand il affirme par exemple que je vois tout sous un aspect négatif que je coupe les cheveux en quatre que je me lance dans toutes sortes de spéculations à propos de trucs sans importance et ne devrais pas me tracasser inutilement sans aucune raison ce genre de langage m'attriste je me sens seule et j'ai tendance à me dire la même chose arrête tes ruminations prends la vie du bon côté ne sois pas tellement compliqué j'ai découvert grâce à la thérapie avec Suzanne que ces conseils ne me font pas de bien m'incitent à des efforts qui n'ont aucun sens et ne donnent rien de bon je me sens mal acceptée telle que je suis de plus en plus rejetée y compris par moi-même comme autrefois par maman comment peut-on aimer un enfant si on le veut différent de ce qu'il est si je veux perpétuellement devenir quelqu'un d'autre si c'est aussi ce que Klaus me demande alors il m'est impossible de m'aimer comme de croire que les autres le font qui aime-t-il donc la personne que je ne suis pas celle que je suis mais qu'il voudrait changer pour pouvoir la supporter je ne veux pas courir après un tel amour ras-le-bol encouragée par ma thérapie j'ai écrit tout ça à Klaus en craignant d'ailleurs qu'il ne comprenne pas ou bien c'est ce que je redoutais le plus qu'il n'y voit une façon de lui adresser des reproches ce qui n'était nullement mon intention j'essayais simplement de m'ouvrir et j'espérais qu'après il me comprendrait mieux je lui ai clairement expliqué pourquoi je suis en train de changer et je voulais l'associer à cette évolution ne pas le laisser en dehors il ne m'a pas répondu tout de suite j'appréhendais déjà sa colère son exaspération devant mes incessantes ruminations son rejet mais je m'attendais quand même à une réaction au lieu de quoi j'ai reçu au bout d'une huitaine de jours une lettre qui m'a absolument stupéfaite il me remerciait de la mienne mais sans un mot sur son contenu en revanche il me racontait ses vacances ses projets de randonnée en montagne me parlait des gens avec qui il sortait le soir j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds ma raison me disait que je lui avais demandé quelque chose au dessus de ses moyens il n'était pas habitué à se montrer réceptif aux sentiments des autres il ne l'était même pas au sien et devant ma lettre il se trouvait complètement désemparé mais si je voulais prendre mes sentiments au sérieux ses beaux raisonnements ne me servaient à rien je me sentais annihilée comme si je ne lui avais rien écrit qui suis-je si on me traite comme un zéro je me sentais détruite dans mon âme en expliquant à Suzanne lors de ma séance de thérapie ce que je ressentais je pleurais comme un petit enfant effectivement menacé de mort heureusement elle n'a pas essayé de dissiper ce sentiment de me dire qu'à présent je ne courais aucun danger elle m'a laissé pleurer ma prise dans ses bras comme on le fait d'un bébé m'a caressé le dos et à cet instant pour la première fois j'ai clairement pris conscience que durant toute mon enfance je n'avais connu que cela cette sensation d'être détruite dans mon âme ce qui m'arrivait maintenant avec Klaus qui ignorait purement et simplement ma lettre n'était pas une expérience nouvelle je connaissais ça de longue date la nouveauté en revanche c'est que pour la première fois je pouvais réagir en ressentant ma souffrance quand j'étais petite il n'y avait personne pour me le permettre personne ne m'avait prise dans ses bras ne m'avait montré la compréhension que me témoignait Suzanne dans mon enfance je n'avais pas accès à cette douleur et par la suite je l'ai manifesté sans le comprendre à travers l'anorexie l'anorexie répétait sans relâche je meurs de faim parce que personne ne veut me parler et plus je dépérissais plus mon entourage multipliait les signes d'incompréhension comme la réaction de Klaus à ma lettre les médecins m'ont donné diverses prescriptions mes parents leur ont emboîté le pas le psychiatre m'a prédit une mort prochaine si je ne commençais pas à m'alimenter m'a fait prendre les médicaments pour que je puisse manger tout le monde voulait m'obliger à me nourrir mais je n'avais aucune envie d'ingurgiter tout le cinéma qu'on me proposait et ce à quoi j'aspirais paraissait inatteignable jusqu'au moment où après auprès de Suzanne je me suis sentie profondément comprise j'ai trouvé l'espoir que chaque être humain portant lui à sa naissance que de véritables échanges sont possibles tout enfant essaie d'une manière ou d'une autre de nouer le contact avec sa mère mais s'il n'y a aucune réponse il perd espoir c'est peut-être dans ce refus de la mère que réside de façon générale la racine de la désespérance maintenant grâce à Suzanne la petite flamme s'est rallumée en moi je ne veux plus me lier à des gens qui comme Klaus ont abandonné tout espoir de dialoguer à coeur ouvert j'ai envie de rencontrer d'autres personnes avec qui je peux parler de mon enfance la plupart prendront peur probablement en m'entendant évoquer ce passé mais l'une ou l'autre sera peut-être amenée à se confier également en présence de Suzanne je me sens comme transportée dans un autre monde je n'arrive plus à comprendre comment j'ai pu rester si longtemps avec Klaus plus je perds sa jour à travers mes souvenirs le comportement de mon père plus je comprends l'origine de mon attachement à Klaus et d'autres amis du même genre 31 décembre je ne suis plus en thérapie pour la nourriture ne sont plus troublés par des crises de tachycardie et je n'ai plus peur de passer sous un tunnel j'ai un point normal mes fonctions corporelles se sont stabilisées je ne prends plus de médicaments mais j'évite les contacts auxquels je le sais et je sais pourquoi je réagirai par une allergie il s'agit entre autres de mes parents et de certains membres de ma famille qui m'ont désanné durant à brever de bons conseils en dépit de cette évolution positive la personne réelle que je nomme ici Anita fit une grave rechute lorsque sa mère réussit à la contraindre à reprendre ses visites elle était tombée malade et en accusait sa fille qui soupirait-elle aurait dû savoir combien elle la rendait malheureuse par son éloignement comment avait-elle pu lui faire ça ce genre de phénomène est très fréquent la mère de par sa position détient manifestement un pouvoir illimité de donner mauvaise conscience à sa fille adulte en la culpabilisant ingénieusement elle peut sans trop de peine obtenir d'elle la présence et la sollicitude que dans son enfance à elle sa propre mère lui a refusé Anita fut submergée par ses anciens sentiments de culpabilité et tous les résultats de la thérapie parirent en péril par chance elle ne retomba pas dans l'anorexie mais les têtes à tête avec sa mère lui montrèrent clairement que si elle voulait échapper à de nouveaux accès de dépression elle devait se résoudre à faire preuve de dureté et cesser les visites que lui avait imposé un chantage affectif elle retourna donc chez Suzanne dans l'espoir de retrouver assistance et soutien à son grand étonnement elle rencontra une Suzanne jusqu'alors inconnue qui lui expliquait que pour se débarrasser définitivement des sentiments de culpabilité il lui fallait accomplir une autre étape du travail analytique à savoir la liquidation de son complexe d'Oedipe le comportement incestueux du père avait laissé en elle des sentiments de culpabilité dont elle cherchait à se débarrasser auprès de sa mère avec ses interprétations Anita n'était pas plus avancée elle ne prouvait que de la colère se sentant manipulée elle voyait à présent chez Suzanne une prisonnière de l'école psychanalytique dont en dépit de ses assurances répétées elle n'avait pas suffisamment remis en question les dogmes elle l'avait bien aidée à se débarrasser du modèle de la pédagogie noire mais se révélait à présent dépendante des idées reçues lors de sa formation idées qui aux oreilles d'Anita ce n'est parfaitement faux elle avait presque 30 ans de moins que Suzanne et ne jugeait pas nécessaire de se soumettre au dogme considéré par la génération précédente comme ayant force de loi Anita prit donc congé de Suzanne et trouva un groupe de jeunes gens de son âge qui avaient vécu des expériences analogues dans leur thérapie et cherchaient des formes de communication exemptes de visée éducative elle y piso à l'assurance dont elle avait besoin pour s'affranchir de l'emprise familiale et ne pas se laisser bourrer le crâne par des théories qui lui paraissaient extravagantes sa dépression disparut et plus jamais elle ne refusa de se nourrir l'anorexie passe pour un trouble très complexe à son issue et parfois mortel l'être qui en est atteint se torture à mort cependant pour comprendre ce qui est en jeu dans cette maladie nous devons mettre au jour ce dont le patient a souffert dans son enfance la torture morale qui lui ont affligé ses parents en lui refusant l'indispensable nourriture émotionnelle cette démarche semble toutefois susciter un tel malaise chez les médecins qu'ils préfèrent s'en tenir à l'idée que l'anorexie nous reste incompréhensible qu'un traitement médicamenteux peut certes s'avérer utile mais qu'il n'y aura jamais de véritable guérison ce genre de malentendu survient régulièrement lorsque l'histoire relatée par le corps reste ignorée et au nom du devoir d'honorer ses parents sacrifiés sur l'autel de la morale Anita découvrit dans un premier temps auprès de Nina puis grâce à Suzanne et finalement dans le groupe qu'elle avait le droit d'insister sur son besoin de communication nutritive qu'elle n'aurait plus jamais à renoncer à cette nourriture et que pour cette raison elle ne pouvait vivre aux côtés de sa mère sans le payer par la dépression cela suffit à son corps qui dès lors se trouva dispensé de lui lancer des avertissements car elle respectait ses besoins et ne se laissait plus culpabiliser par quiconque à l'époque de son hospitalisation Anita rencontra grâce à Nina la chaleur humaine et la compassion sans exigence ni accusation puis elle eut la chance de trouver en Suzanne une thérapeute capable d'écoute et de sensibilité auprès de laquelle elle découvrit ses propres émotions qu'elle osa vivre et exprimer elle sait désormais de quelle nourriture elle était en quête a pu nouer de nouvelles relations et rompre les anciennes et même reconnaître les limites de l'aide que lui avait apporté Suzanne plus jamais elle n'aura à se tairer pour échapper aux mensonges qu'on lui assène elle leur reposera toujours sa vérité ne s'en sentira plus jamais forcée de jeûner car maintenant pour elle la vie vaut la peine d'être vécue le récit d'Anita se passe de commentaires les faits qu'elle décrit illustrent clairement les mécanismes que dévoile son histoire Anita se laissait mourir de faim par manque de véritable contact affectif avec ses parents et ses partenaires et ce fut là l'origine de sa maladie la guérison est devenue possible quand la jeune femme a pu constater qu'il existait des gens désireux et capables de la comprendre la peur figure au premier rang des émotions réprimées selon le cas refoulées ou déconnectées dans notre enfance et emmagasinées dans les cellules de notre corps un enfant battu vit dans la crainte permanente de nouveaux coups mais ne peut vivre avec la pensée qu'on le traite cruellement ce savoir il doit le refouler de même un enfant négligé ne peut prendre conscience de sa souffrance sans même parler de l'exprimer par peur de se voir totalement abandonné il va donc se réfugier dans un monde plus beau imaginaire et pétri d'illusion cela l'aide à survivre lorsque les émotions refoulées ressurgissent chez l'adulte parfois déclenchées par un événement anodin elles ne sont pas comprises moi avoir peur de ma mère elle est gentille avec moi dévouée parfaitement inoffensive mais comment pourrais-je avoir peur d'elle ou bien autre cas de figure ma mère est terrible mais je le sais et c'est pourquoi j'ai coupé les ponts elle n'a plus la moindre emprise sur moi c'est parfois vrai en ce qui concerne l'adulte mais il se peut aussi que vive encore en lui le petit enfant non intégré dont les peurs paniques n'ont jamais été autorisées à émerger n'ont jamais été éprouvées consciemment et de ce fait se focalisent aujourd'hui sur d'autres personnes ces peurs peuvent nous submerger subitement sans raison visible et nous plonger dans un état de panique la peur inconsciente de la mère ou du père peut subsister des décennies durant si l'on n'a pas été en mesure de l'exprimer en présence d'un témoin lucide chez Anita par exemple elle s'est manifestée à travers sa méfiance envers tout le personnel de l'hôpital et dans son incapacité à manger cette méfiance était certes parfois justifiée mais peut-être pas toujours cependant Anita n'était pas en mesure de débrouiller les chevaux le corps répète je ne veux pas de ça sans pouvoir dire je veux ceci ce n'est qu'après avoir vécu ces émotions en présence de Suzanne après avoir découvert ses peurs précoces devant une mère totalement bloquée sur le plan affectif que la jeune fille peut s'en libérer et devenue plus apte à établir des distinctions elle parvient ensuite à mieux trouver ses marques dans le présent elle sait qu'il est inutile de préserver dans ses efforts pour amener Klaus à un dialogue à coeur ouvert et sincère car il ne tient qu'à lui de changer d'attitude il ne voit plus en lui un substitut maternel d'un autre côté elle découvre subitement dans son entourage des gens très différents de son père et de sa mère et dont elle ne doit plus nécessairement chercher à se protéger comme elle est maintenant familiarisée avec l'histoire de la toute petite Anna elle n'a plus à s'angoisser ni à la rééditer dans de nouvelles versions elle distingue de mieux en mieux le passé du présent et se repère de mieux en mieux dans l'ici et maintenant son plaisir de manger récemment découvert reflète son plaisir de fréquenter des gens qui vont vers elle sans exiger de contrepartie elle savoure pleinement les échanges et se demande parfois tout étonné où sont passées la défiance et les peurs qui l'ont si longtemps séparé de presque tous ses semblables celles-ci ont effectivement disparu depuis que le présent n'est plus aussi inextricablement enchevêtré au passé nous savons que beaucoup de jeunes se méfient de la psychiatrie sans même parler de la psychanalyse ils ne se laissent pas facilement convaincre qu'on leur veut du bien même lorsque c'est sûrement le cas ils s'attendent à toutes sortes de pièges aux discours prémâchés de la pédagogie noire truffés de leçons de morale à tout ce qui depuis la petite enfance leur est bien connu le thérapeute doit avant toute chose gagner la confiance de son patient mais comment y arriver lorsque son vis-à-vis à son foi fait la triste expérience d'une confiance mal placée ne faudrait-il pas des mois voire des années pour construire une relation solide et féconde pas nécessairement mon expérience m'a appris quand même des gens très soupçonneux tendent l'oreille et s'ouvrent lorsqu'ils se sentent réellement acceptés et compris cela s'est produit par exemple chez Anita lorsqu'elle a rencontré Nina la jeune portugaise puis Suzanne sa thérapeute son corps l'a rapidement aidé à dissiper sa méfiance en lui insufflant le désir de manger sitôt qu'il a reconnu une vraie nourriture une volonté sincère de comprendre se repère très vite car elle ne peut se simuler et chacun d'entre nous même un ado suspicieux verra rapidement qu'elle émane d'un être humain authentique et non d'un personnage de façade à la condition que l'offre d'aide soit pure de tout mensonge sinon le corps le détectera tôt ou tard les plus belles paroles ne peuvent le tromper du moins pas longtemps conclusion battre un jeune enfant est toujours une maltraitance avec de lourdes conséquences dont souvent il portera le poids toute sa vie la violence dont il a été victime reste emmagasinée dans son corps et l'adulte qu'il deviendra la dirigera sur d'autres personnes voire un peuple tout entier ou la retournera contre lui-même et cela le conduira à la dépression ou à une pratique toxicomaniaque à de graves maladies au suicide ou à une mort prématurée la première partie de ce livre illustre par quelle voie la négation de la vérité le déni des cruautés subies dans l'enfance sabote le travail biologique que le corps accomplit ou le maintien de la vie et bloque ses fonctions vitales l'idée que l'on doit jusqu'au dernier jour révérer ses parents c'est-à-dire leur témoigner un respect mêlé de craintes repose sur deux piliers le premier réside dans l'attachement tragique de l'ancien enfant maltraité à ses bourreaux phénomène qui se manifeste assez souvent dans les comportements masochistes pouvant aller jusqu'à de graves perversions le second réside dans la morale qui depuis des millénaires nous menace de tous les maux si nous osions ne pas honorer nos parents quoi qu'il nous ait fait le formidable effet de cette morale pesante sur les anciens enfants maltraités devrait être flagrant quiconque quiconque a été quiconque a été bâti dans son enfance est en proie à la peur et quiconque a manqué d'amour dans ses jeunes années aspirera parfois sa vie durant à en trouver conjuré à la peur cette aspiration qui renferme une multitude d'attentes constitue le terreau ou vient s'enraciner l'emprise du quatrième commandement cette injonction représente le pouvoir de l'adulte sur l'enfant qui se reflète à l'évidence dans toutes les religions dans ce livre j'exprime l'espoir que les progrès de la psychologie aidant l'influence de ce commandement décline au profit de la prise en compte des besoins biologiques vitaux du corps ce entre autres de vérité de fidélité à soi-même à ses perceptions sentiments et connaissances lorsqu'une véritable communication permet leur expression authentique tout ce qui a été édifié sur le mensonge et l'hypocrisie se détache de moi je ne cherche plus à m'engager dans une relation où je dois feindre des sentiments que je n'éprouve pas ou un réprimé d'autres que j'éprouve clairement mon amour qui exclut la sincérité ne peut selon moi prétendre à ce nom un amour qui exclut la sincérité ne peut selon moi prétendre à ce nom je résumerai ci-dessous en quelques points les principales idées exposées dans cet ouvrage l'amour qui éprouve pour ses parents l'ancien enfant maltraité n'est pas de l'amour c'est un attachement grevé d'attente d'illusion et de déni et dont la rançon sera très élevée le prix de cet attachement est payé en premier lieu par les enfants de l'ancienne victime de maltraitance elle les élève dans le mensonge en leur infligeant ce qui est censé lui avoir fait du bien la victime elle-même paie fréquemment son déni par des ennuis de santé parce que sa gratitude est en contradiction avec ce que c'est le corps l'échec de très nombreuses thérapies s'explique par le fait que beaucoup de thérapeutes restent pris au piège de la morale traditionnelle et ne connaissent sans rien d'autre cherchent à y entraîner leurs clients par exemple tout se passe comme si lorsqu'une patiente commence à accéder à ses sentiments et devient capable de condamner sans équivoque les agissements d'un père incestueux cela éveillait chez le thérapeute la peur d'être puni par ses parents s'il osait lui aussi voir et exprimer la vérité comment s'expliquer sinon que le pardon soit envisagé comme seul remède les thérapeutes le font souvent afin de se tranquilliser eux-mêmes quant au patient comme les messages de son thérapeute ressemblent fort à ceux reçus jadis de ses parents mais sont en général exprimés beaucoup plus gentiment il lui faudra longtemps pour en discerner l'arrière-plan pédagogique arrivé à ce point il est incapable de quitter son psy car il s'est créé entre temps un nouveau lien toxique puisqu'il a commencé à prouver ses sentiments le thérapeute est devenu la mère qui l'a aidé à venir au monde il continue donc à en attendre un hypothétique salut au lieu d'écouter son corps qui lui propose une aide en lui envoyant des signaux mais s'il a la chance de bénéficier de l'accompagnement d'un témoin lucide il pourra vivre et comprendre sa peur de ses parents ou des figures parentales et peu à peu liquider les attachements destructeurs la réaction positive du corps ne se fera guère attendre ses messages deviennent de plus en plus aisés à décoder il ne s'exprime plus sous la forme de symptômes énigmatiques ce patient découvre alors que son thérapeute sait et l'a leurré souvent involontairement car le pardon empêche la cicatrisation des plaies sans même parler de leur guérison il ne parvient jamais à éliminer la compulsion de répétition chacun de nous peut le constater ce livre a aussi pour objet de montrer que certaines idées prétendument justes sont dépassées notamment la conviction que le pardon amène la guérison qu'un amour véritable peut naître sur commande ou que feindre des sentiments serait compatible avec la recherche de sincérité ma critique de ces idées fallacieuses ne signifie nullement et je tiens à le préciser que je n'accepte aucune valeur morale ou rejette la morale dans son ensemble tout au contraire c'est précisément parce que j'accorde une telle importance à des valeurs comme l'intégrité la prise de conscience la responsabilité ou la fidélité à soi-même que je combats le déni des réalités qui me paraissent évidentes et sont empiriquement démontrables la fuite devant les souffrances subies dans l'enfance se révèle tant à travers l'obéissance aux adjonctions religieuses qu'à travers le cynisme l'ironie et les autres formes d'aliénation de soi qui se camouflent entre autres sous les appellations de philosophie ou de littérature cependant en fin de compte le corps se rebelle même s'il se laisse temporairement museler aux moyens de drogue de cigarettes ou de médicaments il garde d'ordinaire le dernier mot car il décèle l'automystification plus rapidement que notre raison en particulier lorsque celle-ci a été éduquée à fonctionner dans le faux soi on peut ignorer les messages du corps ou les tourner en dérision mais il convient de prêter attention à sa révolte son langage est en effet l'expression authentique de notre vrai moi de notre robustesse et de notre vitalité poste face à la deuxième édition bien que presque tous mes livres aient suscité des réactions fortes ce qui frappe pour celui-ci c'est l'intensité des émotions que déclenche son contenu que ce soit pour l'approuver ou pour le rejeter mon impression c'est que indirectement cette intensité indique si le lecteur se trouve plutôt proche ou loin de lui-même après l'apparition de notre corps ne m'ont jamais en septembre 2004 de nombreux lecteurs m'ont écrit pour me dire combien ils étaient heureux de ne plus avoir à s'imposer des sentiments qu'ils ne ressentaient pas en vérité et aussi leur bonheur d'enfin ne plus avoir à s'interdire d'éprouver les sentiments qui sans cesse renaissent en eux inchangés mais certaines réactions surtout dans la presse témoignent assez souvent d'une incompréhension fondamentale à laquelle je peux avoir moi-même contribué par l'utilisation du mot maltraitance dans un sens beaucoup plus large que son usage courant l'évocation de ce mot est habituellement associé à l'image d'un enfant au corps meurtri au corps meurtri en partie ou entièrement dont les blessures renvoient explicitement aux lésions subies mais ce que je décris dans mes livres et auxquels je donne le nom de maltraitance ce sont plus encore les lésions de l'intégrité psychique de l'enfant qui au départ reste invisible leurs séquelles ne se manifestent souvent que des dizaines d'années plus tard et même alors le lien avec les blessures subies dans l'enfance n'est que rarement établi et pris au sérieux les personnes concernées elles-mêmes tout comme la société les médecins les avocats les enseignants et malheureusement aussi de nombreux thérapeutes ne veulent rien savoir des origines de ce trouble ultérieur ni de certains comportements bizarres qui nécessitent de remonter à l'enfance quand j'appelle maltraitance ces blessures invisibles je trouve le plus souvent en face de moi résistance et indignation ouvertes je peux parfaitement comprendre ces sentiments parce que je les ai longtemps partagés autrefois j'aurais protesté violemment si quelqu'un m'avait dit que j'avais été une enfant maltraitée c'est seulement maintenant grâce à mes rêves grâce à ma peinture et bien évidemment grâce au message de mon corps que je sais avec certitude qu'enfant il m'a fallu endurer pendant des années des lésions psychiques dont adultes je n'ai pendant très longtemps pas voulu prendre conscience comme tant d'autres je me disais moi je n'ai jamais été battue les quelques tapes que j'ai reçues ça n'a pratiquement aucune importance et puis ma mère s'est donné tant de mal pour moi mais justement il ne faut pas oublier que les graves séquelles laissées par les blessures précoces résultent de la minimisation des souffrances de l'enfant et du déni de leur signification tout adulte peut facilement s'imaginer la frayeur et l'humiliation qu'il ressentirait s'il se trouvait soudain agressé par un géant furieux huit fois plus grand que lui mais quand il s'agit d'un petit enfant nous considérons qu'il ne ressent pas la même chose bien que nous soyons à même de constater à quel point il est éveillé et la justesse de ses réponses aux sollicitations de son environnement les parents pensent que les tapes ne font aucun mal qu'elles sont juste un moyen de transmettre des valeurs bien précises aux enfants et l'enfant reprend cela à son compte certains d'entre eux apprennent même à en rire et à utiliser leur connaissance intime de l'humiliation et de l'avilissement pour railler leur douleur une fois adultes ils se raccrochent à cette raillerie ils sont fiers de leur cynisme ils en font même de la littérature comme nous pouvons le voir chez James Joyce Frank McCourt etc s'ils viennent à connaître angoisse ou dépression ce que le refoulement des sentiments vrais rend inévitable ils trouvent facilement des médecins pour les soulager un temps à l'aide de médicaments c'est ainsi qu'ils peuvent tranquillement préserver leur auto-ironie cette arme éprouvée contre tous les sentiments qui remontent au passé par là même ils se conforment également aux exigences de la société qui tient à la protection des parents pour un précepte majeur une thérapeute qui a lu et compris ce livre en profondeur m'a rapporté les résistances qu'elle rencontre chez presque tous ses clients quand elle essaye maintenant plus clairement qu'auparavant de le faire voir les blessures causées par les parents elle m'a demandé si le quatrième commandement pouvait suffire à expliquer la force de cet attachement aux parents idéalisés le fait est qu'il faut que les enfants soient déjà assez âgés pour que le quatrième commandement puisse jouer un rôle mais dès les premiers âges de la vie le tout petit enfant a appris à nier la douleur que les parents ne perçoivent pas une tape ne peut pas faire de mal à en avoir honte à s'en accuser ou comme je l'ai dit à la retourner en dérision plus tard non plus la victime ne parvient pas à sentir qu'elle a été une victime de cette façon dans la thérapie le client est dès le départ bien incapable de déterminer le vrai coupable même si les émotions réprimées arrivent à remonter à la surface elles auront du mal à disputer la place aux mécanismes précocement acquis c'est qu'ils ont servi tellement longtemps à minimiser la douleur ne plus y avoir recours c'est comme nager contre le courant non seulement cela fait peur mais cela fait naître aussi des sentiments d'isolement on s'expose aux reproches d'apitoiement larmoyant sur soi-même or c'est pourtant ici que commence le chemin qui mène à la maturité un patient qui dès le début de sa thérapie sait et peut prendre au sérieux la certitude que ses parents l'ont profondément blessé est de ce fait une exception rarissime les femmes et les hommes dont les parents ont considéré les sentiments de leur enfant n'ont pas ensuite de difficulté à prendre en compte leur vie et leur souffrance propre dans la majorité des cas les mécanismes acquis dans la petite enfance restent actifs c'est à dire que ces personnes s'acharnent à minimiser leur souffrance même dans le cadre d'une thérapie de ce fait elles peuvent rester fidèles à l'esprit de la pédagogie noire et de la société dans laquelle elles vivent quitte à demeurer très éloignées d'elles-mêmes or une thérapie qui se veut efficace doit nécessairement aboutir à diminuer cette distance par rapport à soi-même il faut dire aussi que de nombreux thérapeutes mais heureusement ne sont pas tous font tout ce qu'ils peuvent pour détourner leurs clients de leur enfance pourquoi et comment c'est ce que je montre très clairement dans ce livre même si je ne sais par quel pourcentage de la profession il représente sur la base de ma description le lecteur pourra s'orienter seul et sera à même de déterminer si sur ce chemin vers sa vérité il a trouvé un accompagnateur ou quelqu'un qui l'en éloigne c'est malheureusement le dernier cas qui est le plus courant un auteur très considéré dans les milieux de la psychanalyse affirme même dans un de ses livres qu'il ne saurait y avoir de vrai soi que cette notion serait une tromperie comment un adulte dont l'accompagnement thérapeutique se fait dans ce cadre peut-il accéder à sa réalité d'ancien enfant comment peut-il trouver l'état d'impuissance qu'il a vécu alors son désespoir au fur et à mesure que les blessures se répétaient sans qu'il lui ait été permis de percevoir la réalité parce qu'il n'y avait personne pour l'aider à l'avoir mais si la possibilité lui est donnée de se servir de ses sentiments d'aujourd'hui pour accéder aux émotions élémentaires puissantes et légitimes du petit enfant et de les expliquer comme des réactions compréhensibles aux atrocités intentionnelles ou non commises par les parents ou leurs substituts c'est alors que le vrai soi c'est-à-dire les sentiments et besoins authentiques de la personne peuvent être vécus quand je regarde en arrière je suis moi-même ébahie de la détermination de l'endurance et de l'inflexibilité dont mon moi vrai s'est montré capable pour venir à bout de toutes les résistances externes et internes naturellement il ne suffit pas de renoncer au cynisme et à l'auto-ironie pour que disparaissent les séquelles d'une enfance atroce mais c'est là une condition nécessaire et indispensable en revanche quelqu'un qui serait installé dans l'autodérision pourrait faire un grand nombre de thérapies sans être plus avancé pour autant parce que les sentiments vrais continueraient à rester enfermés et avec eux l'empathie pour l'enfant que l'on fut il y a plus de 100 ans en accusant explicitement l'enfant et en protégeant les parents Sigmund Freud s'est soumis sans réserve à la morale dominante il en fut de même pour ses continuateurs dans mes trois derniers livres j'ai mis l'accent sur le fait que la psychanalyse s'est davantage ouverte à la réalité des mauvais traitements et des abus sexuels dont les enfants sont victimes et qu'elles s'efforcent d'intégrer ces données dans son élaboration théorique mais que le respect du quatrième commandement fait malheureusement bien souvent échouer ses tentatives le rôle des parents dans l'apparition des symptômes chez l'enfant continue à être édulcoré et dissimulé ce qui nous est présenté comme une extension du champ de perception de la majorité des thérapeutes a-t-il réellement modifié leur conviction profonde je ne saurais en juger mais la lecture de leur publication me donne l'impression que la réflexion sur la morale traditionnelle n'a pas encore eu lieu le comportement des parents continuait à être défendu non seulement pour ce qui est dans leurs actes mais aussi dans la production théorique c'est ce que m'a récemment confirmé la lecture du livre d'Elie Zaretsky Secrets of the Soul Knopf 2004 une histoire complète de la psychanalyse qui n'aborde pas du tout la question du quatrième commandement voilà pourquoi dans notre corps ne ment jamais j'ai accordé une place assez marginale à la psychanalyse les lecteurs qui ne connaissent pas mes autres livres auront peut-être du mal à voir en quoi consiste la différence entre ce que j'écris et les théories psychanalytiques car les analystes aussi s'intéressent à l'enfant et admettent volontiers que les traumatismes précoces influencent la vue ultérieure mais ils éludent souvent la question des blessures dont les parents sont responsables parmi les traumatismes les plus fréquemment évoqués on trouve le décès des parents les maladies graves les divorces les catastrophes naturelles les guerres là le patient sent qu'on ne le laisse pas seul l'analyste n'éprouve aucune difficulté à s'imprégner de la situation et peut l'aider en tant que témoin lucide à surmonter des souffrances d'enfants qui lui rappellent rarement les siennes il en est autrement quand il s'agit de blessures que la plupart des personnes ont eu à subir quand il s'agit en fait de percevoir la haine de ses propres parents mais aussi généralement l'hostilité des adultes à l'égard des enfants le livre de Martin Dorne psychanalyse et psychologie du premier âge aux éditions PUF montre à mon avis très clairement à quel point il est difficile de concilier les conceptions traditionnelles des analystes avec les résultats des expériences les plus récentes sur les nourrissons bien que l'auteur fasse de gros efforts pour convaincre le lecteur du contraire il y a à cela de nombreuses raisons dont je parle dans ce livre mais je considère que la cause essentielle est à rechercher dans l'efficacité des blocages mentaux voire mon précédent ouvrage libre de savoir qui s'allie au quatrième commandement pour se dissocier de la réalité de l'enfance Sigmund Freud on l'a dit mais plus encore Mélanie Klein Otto Kernberg et leur continuateur tout comme Heinz Hartmann avec sa psychologie de l'ego déconnectés de la réalité ont placé sur le nourrisson la charge totale de ce qui leur a été dicté par leur propre éducation dans l'esprit de la pédagogie noire à savoir que par nature les enfants sont des pervers polymorphes dans la connaissance interdite j'ai repris un long passage d'un livre de Glover un analyste toujours fort bien considéré qui montre comment il voit l'enfant cela a peu de rapport avec la réalité vécue par un véritable enfant et moins encore avec celle que connaît un enfant blessé et souffrant ce qui vaut indiscutablement pour la majorité du moins tant que les châtiments corporels et autres types de blessures psychiques seront considérés presque partout comme constitutifs d'une bonne éducation des analystes tels que par exemple Ferentzi Bobli Kou et d'autres encore qui se sont orientés dans cette direction sont restés confinés aux marges de la psychanalyse parce que leurs travaux venaient contredire clairement la théorie des pulsions pourtant aucun d'entre eux n'a ma connaissance démissionné de l'association psychanalytique internationale pourquoi ? parce que tous avaient probablement l'espoir comme beaucoup d'autres aujourd'hui encore que la psychanalyse ne serait pas un système dogmatique mais un système ouvert capable d'intégrer les résultats des travaux nouveaux je ne veux pas fermer cette possibilité pour l'avenir mais je pense que le préalable à sa réalisation serait de se donner la liberté de percevoir la réalité des blessures psychiques de la maltraitance des nouveaux-nés et de reconnaître que les parents minimisent les souffrances enfantines pour tenir leur refoulement intact cela ne sera possible que lorsque le travail sur les émotions sera admis dans la pratique psychanalytique lorsque leur puissance cessera de faire peur et pourrait être mise au service de la découverte ce qui n'implique en rien la nécessité de procéder de la même façon qu'en thérapie primale alors le survivant peut arriver à affronter ses blessures premières et trouver le chemin de ses origines de son soi véritable grâce à l'aide du témoin lucide et au message de son corps autant que je sache cela ne s'est jamais cela ne s'est encore jamais produit dans le cadre d'une psychanalyse dans Libre de savoir j'ai illustré ma critique de la psychanalyse à l'aide d'un exemple concret j'ai pu montrer que même Vinicott que j'apprécie beaucoup en tant qu'homme n'a pas pu aider son collègue Harry Guntrip en analyse parce qu'il lui était impossible de percevoir la haine de la mère envers le petit Harry cet exemple montre nettement les limites de la psychanalyse qui m'ont en son temps amené à rompre avec la société psychanalytique et à chercher mes propres voies ce qui m'a établie pour toujours dans la position d'une hérétique il n'y a rien de vraiment agréable à se trouver rejetée et incomprise mais d'un autre côté ma situation d'exclusion m'a procuré de grands avantages elle s'est révélée très productive pour mes recherches m'a donné une grande liberté que j'ai mise à profit pour approfondir les questions qui me préoccupaient toutes les pistes s'ouvraient à moi et personne ne me prescrivait comment je devais penser ce que j'étais autorisée à voir et ce qui ne devait l'être en aucun cas cette possibilité de penser librement m'est toujours particulièrement chère c'est cette liberté nouvelle qui m'a donné entre autres la possibilité de cesser de protéger les parents qui détruisent l'avenir de leurs enfants ce faisant c'est par-dessus un grand tabou que je suis passé en effet cette transgression ne s'applique pas qu'à la psychanalyse mais à toute notre société et aujourd'hui en tant qu'hier ce que signifie qu'en aucun cas il n'est permis de désigner l'institution parent ni famille comme source de violence et de souffrance la crainte de cette connaissance inspire et nettement observable dans la plupart des émissions de télévision qui ont la violence pour thème j'ai récemment mis en ligne sur mon site internet plusieurs articles à ce sujet les données statistiques sur les mauvais traitements infligés aux enfants mais aussi le grand nombre de faits rapportés en thérapie par les patients ont contribué à la reconnaissance de nouvelles formes de thérapie qui vont plus loin que l'analyse en se concentrant sur le traitement du traumatisme et sont pratiqués dans de nombreux établissements mais dans ces thérapies aussi même quand l'accent est mis sur l'accompagnement empathique du thérapeute les sentiments authentiques de la personne et le véritable caractère de ses parents peuvent être masqués et les exercices mentaux cognitifs et d'imagination ou de consolation spirituelle contribuent à aggraver ce phénomène ces prétendues interventions thérapeutiques détournent la personne de ses sentiments authentiques et de la réalité qu'elle a vécue enfant mais le client a besoin des deux l'accès à ses sentiments et par là même à ce qu'il a vécu réellement pour accéder à sa vérité et se libérer ainsi de la dépression autrement certains symptômes peuvent certes disparaître mais ils réapparaissent sous la forme de maladies physiques par exemple aussi longtemps que la réalité initiale de l'enfant est ignorée celle-ci peut aussi se trouver ignorée dans des thérapies corporelles surtout lorsque le thérapeute craint encore ses parents et continuent de ce fait à les idéaliser on dispose maintenant de nombreux témoignages de mères qui racontent honnêtement à quel point ce qu'elles ont subi dans leur enfance les a empêchés d'aimer leur propre enfant il y a des leçons à en tirer et notamment qu'il faut cesser d'idéaliser l'amour maternel alors rien ne nous contraindra plus à tenir le nourrisson pour un monstre hurleur et nous commencerons à comprendre son monde intérieur à prendre la mesure de sa solitude et de son impuissance quand il lui faut grandir auprès de parents qui lui refusent toute forme de communication aimante parce qu'en même n'ont pas pu en bénéficier nous pourrons alors entendre dans les hurlements du nouveau-né une réaction logique et justifiée à l'attitude cruelle des parents la plupart du temps inconsciente mais réelle et constatable dans les faits une cruauté que la société n'admet pas encore comme telle tout aussi naturelle est la réaction de désespoir qu'un homme ou une femme peut avoir devant leur vie gâchée et qu'un certain type de thérapie des traumatismes va chercher à apaiser par la création d'images mentales positives alors que ce sont justement des sentiments négatifs comme la rage qui permettent d'accéder à la compréhension de ce qui s'est passé pour les enfants maltraités tout comme pour les parents qui n'ont pas voulu savoir la cruauté parentale ne se manifeste pas toujours par des coups même si une très grosse majorité de la population a été battue dans son enfance elle s'exprime aussi et surtout par le manque d'attention et de communication par l'ignorance des besoins de l'enfant et de ses souffrances psychiques par des punitions dénouées de sens et perverses par des abus sexuels par le chantage émotionnel par l'exploitation de l'amour inconditionnel de l'enfant par la destruction de sa confiance en ses capacités propres et par des formes innombrables de prise de pouvoir la liste est infinie et le pire c'est que l'enfant doit apprendre à considérer tout cela comme un comportement normal parce qu'il ne connaît rien d'autre en dépit de tout cela l'enfant aime ses parents inconditionnellement l'éthologue Conrad Lorenz a décrit avec beaucoup de sensibilité les sentiments de fidélité qu'inspirait sa botte à l'une de ses oies c'est en effet la première chose que celle-ci avait vue à sa naissance un tel attachement est dicté par l'instinct mais si le comportement humain était déterminé pour toute la vie par l'empreinte de l'instinct nécessaire au premier âge de la vie nous resterions à jamais des enfants gentils incapables de profiter des privilèges de la vie d'adulte au nombre desquels on compte parmi on compte notamment la conscience de ses actes le libre arbitre l'accès à ses propres sentiments et la capacité de comparer que les églises et les pouvoirs en place trouvent un intérêt à freiner cette évolution et à maintenir les gens dans la dépendance de figures parentales c'est de notoriété publique on sait moins que le corps paye un prix élevé pour cela mais qu'adviendrait-il des figures parentales si leur pouvoir ne trouvait plus à s'exercer c'est ce qui explique que l'institution parent jouisse toujours d'une immunité totale si cela change un jour ce qui est le postulat de ce livre nous serons alors en état de sentir ce que la maltraitance parentale nous a fait nous comprendrons mieux alors les signaux que notre corps nous envoie et nous vivrons en paix avec lui non pas comme les enfants aimés que nous n'avons jamais été et que nous ne serons jamais mais comme des adultes ouverts conscients et peut-être aimantes qui n'ont plus à craindre leur histoire parce qu'ils la connaissent parmi les réactions que j'ai pu lire j'ai relevé d'autres points d'incompréhension mais je voudrais n'en aborder que deux ici il s'agit d'une part de la distance à établir avec les parents maltraitants en cas de dépression grave et d'autre part de mon histoire personnelle tout d'abord je souligne le fait que dans le livre je parle toujours de parents introjetés rarement de parents véritables et jamais de parents méchants je ne donne pas de conseils même à Ansel et Gretel de fuir des parents cruels mais je plaide pour que l'on prenne au sérieux les sentiments vrais réprimés depuis l'enfance et qui depuis lors subsistent enfouis au fond des coeurs ensuite j'aimerais bien aussi que ce que je rapporte de mon enfance puisse être lu de façon nuancée depuis que je travaille sur la maltraitance des enfants ceux qui me critiquent me reprochent de l'avoir partout parce que j'ai moi-même été victime de la maltraitance mais je rappelle qu'au début de mes travaux je savais encore fort peu de choses sur ma propre histoire aujourd'hui je suis évidemment en situation de comprendre que c'est justement le rejet de ces souffrances qui m'a poussée à travailler sur ce sujet il se trouve seulement que en commençant à explorer ce domaine je n'ai pas simplement trouvé mon propre destin mais celui de très nombreuses personnes au fond ce sont leurs histoires qui m'ont amenée à commencer à relâcher mes défenses à regarder autour de moi à prendre conscience de la négation obstinée de la souffrance des enfants et à en tirer des conclusions qui m'ont aidée à me comprendre voilà pourquoi je leur suis infiniment reconnaissante lexique dans ce livre j'utilise des notions que j'ai développées dans mes précédents livres à destination des lecteurs qui ne connaissent pas ces ouvrages en voici les définitions j'entends par pédagogie noire une éducation qui vise à briser la volonté de l'enfant et par un exercice ouvert ou caché du pouvoir de la manipulation et du chantage à en faire un sujet docile j'ai expliqué ce concept en illustrant par de nombreux exemples dans mes livres c'est pourtant bien et l'enfant sous terreur dans mes autres publications je n'ai cessé de montrer les traces laissées par l'esprit de la pédagogie noire chez les adultes qui l'ont subi dans leur enfance dans leur pensée et dans leur relation avec les autres le témoin secourable est pour moi une personne qui prête assistance fusse très épisodiquement à un enfant maltraité lui offre un appui un contrepoids à la cruauté qui imprègne sa vie quotidienne ce rôle peut être assumé par n'importe quelle personne de son entourage il s'agit très souvent d'un frère ou d'une soeur mais ce peut être aussi un enseignant une voisine une employée de maison ou encore une grand-mère ce témoin est une personne qui apporte à l'enfant délaissé un peu de sympathie voire d'amour ne cherche pas à le manipuler sous prétexte de l'éduquer lui fait confiance et lui communique le sentiment qu'il n'est pas méchant et mérite qu'on soit gentil avec lui grâce à ce témoin qui ne sera même pas forcément conscient de son rôle crucial et salvateur l'enfant l'enfant apprend de l'enfant de l'enfant le témoin de l'enfant de l'enfant de l'enfant personnellement je me considère comme un auteur qui se donne pour but entre autres objectif de communiquer à ses lecteurs des informations encore frappées de tabou je voudrais également permettre aux professionnels exerçants dans divers domaines de mieux comprendre leur propre vie et de devenir ainsi des témoins lucides pour leurs clients leurs passions leurs enfants ce n'est pas le moins important pour eux-mêmes fin de